Mesdames et Messieurs, je vous propose de démarrer ce conseil municipal, portant notamment sur le budget. Madame Cap-de-Pont, si vous pouvez faire l'appel. Bonjour à toutes et à tous. Eric Piolle. Présent. Lisa Martin. Présent. Hakim Sabri. Présent. Thérèse Cap-de-Pont. Présente. Bernard Macré. Corinne Bernard. Sadoc Bouzaïenne. Laurence Compara. Emmanuel Caroz donne pouvoir à M. Koutaz pour la soirée. Marina Girodelin. Thierry Chastanier donne pouvoir à M. Fristot pour la soirée. Vandane Jacta donne pouvoir à M. De Séglier pour la soirée. Pascal Clouer donne pouvoir à Mme Olmos jusqu'à son arrivée. Laetitia Lemoyle. Alain Denoyel. Lucie Lereux. Vincent Fristot. Catherine Racose donne pouvoir à Mme Compara pour la soirée. Fabien Malbé. Maude Tavel. Jacques Viard. Présent. Antoine Bach. Présent. Olivier Bertrand. Présent. Marie-Vonne Boileau. Présent. Marie-Madeleine Bouillon donne pouvoir à M. Bouzaïenne pour la soirée. Alain Confesson. Présent. Claude Coutaz. Présent. Suzanne Datté donne pouvoir à M. Bac jusqu'à son arrivée. René De Séglier. Salima Djidel. Christine Garnier donne pouvoir à Mme Giraud-Delin jusqu'à son arrivée. Klaus Alfast donne pouvoir à M. Confesson jusqu'à son arrivée. Martine Julien. Claire Karkir-Charihan, pardon, donne pouvoir à M. Sabri jusqu'à son arrivée. Raphaël Marguet donne pouvoir à M. Malbé jusqu'à son arrivée. Pierre Meriot. Yann Mangaburu. Il va arriver. Anne-Sophie Olmos. Jérôme Soldeville. Sonia Yassia. Bernadette Richard-Finault. Guy Tuchère. Anouk Agobian, pardon. Anouk Agobian, pardon. Sarah Boukala. Paul Bron. Georges Burba. Jeanne Jordanov. Safar Jérôme donne pouvoir à Mme Salah pour la soirée. Marie-Josée Sala. Patrice Voir. Vincent Barbier. Nathalie Béranger. Bernadette Cadoux donne pouvoir à Mme Béranger jusqu'à son arrivée. Ah, vous êtes là. Bon, ben, vous êtes arrivés à voir. Richard Cazenave donne pouvoir à M. Chamussy pour la soirée. Mathieu Chamussy. Lionel Philippi. Il va arriver. Sylvie Pelafiné. Elle va arriver. Alain Breuil. Et Mireille Dornano. Elle va arriver. Elle va arriver. Merci beaucoup. Nous avons le quorum. Je vous propose donc de démarrer ce conseil municipal. Et pour commencer, je vous propose de délire un secrétaire de séance. Il y a la candidature volontaire et spontanée de Kérac Cap-de-Pont. Je la mets au voix. Qui ne prend pas part au vote. RN, RG, RGP, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. RG, RCGE. Donc, Mme Kérac Cap-de-Pont sera notre secrétaire de séance. Et je l'en remercie. Chers grenobloises et chers grenoblois, ici, parmi nous, ou bien sur Internet, chers conseillères municipales et chers conseillers municipaux, depuis plus d'un mois, y compris ici, dans notre métropole à Grenoble, notre pays est agité par une exaspération, par une colère qui vient de loin, portée par toutes celles et ceux que le marché néolibéral écrase, rationalise, optimise, compresse, depuis des décennies, cette France, une France des villages, des petites communes, de petites villes, et également celle qui grandit bien souvent au-delà des périphériques des grandes villes. Cette France-là s'est mobilisée. Il y a eu des marches sur les Champs-Elysées, il y a eu des marches partout en France. Il y a eu les ronds-points, les péages, les autoroutes occupées. Il y a eu les fracas, les blessés aussi, les tentatives de récupération diverses et variées. Et en face, un mouvement de panique, le mépris d'abord, l'obstination jusqu'à l'impasse et jusqu'à la violence. A Grenoble, une jeune lycéenne a eu la mâchoire gravement fracturée. Je tiens à renouveler à elle ainsi qu'à sa famille ma solidarité, notre solidarité. Manifester est un droit constitutionnel et c'est à l'État de mettre en œuvre les moyens pour que ce droit puisse s'exercer sans heure. En tant que maire, en tant qu'élu, nous avons pris le temps d'écouter, de comprendre, d'entendre le message politique derrière les éclats de colère et aussi derrière ce qu'on a voulu faire porter à ce mouvement en termes de caricature. Nous avons entendu la nécessité de mettre la justice sociale et la justice fiscale au cœur de la transition écologique, de ne laisser personne au bord du chemin. Et au milieu de la liste de doléances et de revendications, une proposition l'emporte et continue d'être portée le référendum d'initiative citoyenne. Vous connaissez notre attachement à cet outil. Grenoble a mis en œuvre en 2016. Il donnait alors la possibilité de vote à tous les grenobloises et grenoblois de plus de 16 ans. Quelle que soit leur nationalité, il donnait aux citoyens rassemblés la possibilité d'accélérer ou de changer le cours de l'histoire, de revenir sur une décision adoptée par les élus ou de prendre un temps d'avance en proposant, en allant plus vite, plus loin que leurs représentants. Aussitôt mis en œuvre, cet outil a été attaqué par le gouvernement, d'abord le gouvernement Valls, puis le gouvernement Macron, soi-disant ce nouveau monde, et, forte de son histoire, Grenoble, qui a été régulièrement reconnu dans cette histoire, a été, malgré ses attaques, félicité pour ses nombreux outils de démocratie participative. Je tiens ici, aujourd'hui, à réaffirmer la puissance de cet outil, sa pertinence. L'expérience grenobloise peut et doit inspirer. La Constitution, encore elle, garantit au territoire la liberté d'expérimenter, aujourd'hui, les solutions de demain. Grenoble a pris un temps d'avance, avant même d'être envoyée au tapis par les gouvernements repliés sur eux-mêmes. Et ceux qui cassent une expérimentation institutionnelle ne doivent pas s'étonner, également, que les aspirations s'expriment autrement, par des moyens tumultueux. Prenons ensemble, ici, le pari que l'histoire n'est pas finie. Au-delà du défi démocratique, la colère des Gilets jaunes nous invite également à formuler un nouveau contrat entre les grandes villes, les métropoles et le reste du territoire. La France ne restera pas une et indivisible si la France des métropoles est celle d'archipel de richesse, avec des poches de pauvreté dramatiques, là aussi. Mais si elle est vue comme cette archipel de richesse ultra-connectée, au milieu d'un océan de précarité et de fragilité, là aussi, je crois qu'un chantier s'ouvre. Cela vaut pour l'arc alpin, d'ailleurs, et pour l'ensemble du territoire. Le budget 2019, que nous allons délibérer aujourd'hui, garde le cap des transitions, sans hausse d'impôts. La France de la COP21 se construit dans les territoires. Nous prenons un temps d'avance, notamment quand on voit le peu d'intérêt du gouvernement pour la COP24, où un ministre français ne s'est déplacé. Ce budget est aux côtés des jeunes générations, avec la poursuite du plan école, qui permet aux petits grenobois d'apprendre et de grandir dans les meilleures conditions. Nous accélérons les transitions dans les espaces publics. Chacun peut voir, au jour le jour, notre cœur de ville qui s'ouvre et se transforme. Et dans cette période exceptionnelle, cette période de fête, mais également cette période de chantier, nous sommes aussi aux côtés de ceux qui font vivre le Grenoble qu'on aime. Et je vais entendre par là tous ceux qui portent des projets dans l'espace public. Et je vais entendre par là également les commerçants. Quand on regarde un peu autour de nous, que cela soit à Bordeaux, à Strasbourg, ou à l'étranger, à Copenhague, par exemple, Grenoble a pris du retard ces dernières décennies dans sa transformation de son espace public et dans la révolution de l'écomobilité. Nous rattrapons ce retard et prenons maintenant un temps d'avance. Le budget est au rendez-vous des solidarités, que cela soit envers nos proches, envers les plus fragiles, nos parents, nos enfants, nos voisins, comme envers les grands exclus, ceux qui n'ont plus accès à la vie commune, les décrocheurs, ceux qui parfois démissionnent de leurs droits, et que nous allons chercher et accompagner un par un. Nous avons besoin d'eux. Accélérer les transitions, c'est aussi réouvrir notre patrimoine au Grenoble-Bois, leur patrimoine. Et nous avons ce soir en débat l'opération Graines de Projet. Grenoble dispose de véritables bijoux, des dons de son histoire. Et nous permettons aujourd'hui au Grenoble-Bois de pouvoir pratiquer à nouveau les biens communs qui étaient laissés dans l'ombre, parfois oubliés pendant de longues années. Notre histoire est une chance et nous donne de la confiance et du souffle au moment où nous anticipons, où nous accompagnons, et à partir de solutions bonnes pour tout de suite et bonnes pour le long terme, où nous nous tournons vers le Grenoble de 2030, voire de 2050. Merci. Sans plus attendre, nous allons passer aux questions d'actualité. Nous en avons deux. La première est portée par le groupe Hergé et c'est M. Chamussi qui la porte. Vous avez la parole. Oui, M. le maire, merci. La ville de Grenoble a sollicité l'établissement public foncier local pour réaliser le portage foncier de l'ancienne école privée Fogier-Haye située 38 rue d'Alembert dans l'attente de la mise en oeuvre d'un projet de démolition-reconstruction d'une opération de logements sociaux. Depuis sa fermeture il y a trois ans, ces locaux ont été occupés par un groupe de squatteurs qui se dénomme aujourd'hui le 38. Les riverains, en tous les cas des riverains, se plaignent des activités qui s'y déroulent, qui sont de leur point de vue sous source de nombreuses nuisances qui dégradent leur vie quotidienne. Des habitants font état de nuisances sonores répétées qu'ils rencontrent chaque semaine lors d'événements festifs organisés dans ces locaux, et ce jusqu'à des heures très tardies. Ou encore certaines altercations qui ont pu avoir lieu avec certaines personnes qui fréquentent ce lieu. Enfin, les riverains directs de ce bâtiment redoutent également le risque d'incendie qui pourraient se propager au bâtiment voisin lors de barbecues ou en raison de l'installation électrique du bâtiment. Vous avez vous-même, monsieur le maire, reconnu ces nuisances, puisque dans un courrier que vous avez adressé au syndic d'un immeuble de la rue d'Alembert, daté du 17 août dernier, vous écrivez, je vous cite, « Ce bâtiment est occupé sans droit ni titre depuis plusieurs années. Face à ce dossier complexe, je vous cite toujours, notre municipalité n'est jamais restée passive et consciente du trouble généré. Nous avons pris les mesures nécessaires pour lutter contre ces agissements qui compromettent la sérénité à laquelle aspire légitimement chaque citoyen. Néanmoins, deux membres de votre équipe municipale sont intervenus publiquement après votre courrier avec des expressions qui semblent, en tous les cas, qui nous ont semblées un peu contradictoires avec la vôtre. Les secteurs, interviewés dans le Dauphiné libéré du 30 juin, indiquent qu'on ne peut pas ignorer le travail qu'ils font, c'est utile pour les habitants, et le quartier, ils portent de beaux projets, ils ne demandent aucune subvention, c'est une façon de garder le contrôle total de ce qu'ils font. Notre rôle est de soutenir ce genre d'action. » Et dans l'édition du 12 novembre, votre adjoint à la vie associative indiquait, « C'est un lieu qui correspond à ceux qui existent dans les grandes villes européennes, qui expérimentent et innovent, à Barcelone, Nobles, Naples, etc. » La ville, dit-il, soutient ce qui est expérimental en matière de lien social. On a sur le territoire des associations qui innovent et qui, certes, ne croisent pas forcément la société actuelle, très polissées et très cadrées. Depuis, la situation s'est lourdement dégradée. Des tensions fortes existent dans le quartier, il faut les entendre. Au moins, trois plaintes de riverains ont été déposées. Les forces de l'ordre ont procédé à un contrôle le 3 novembre dernier, au cours duquel il y a eu des heurts. L'incident est relaté et la directrice départementale de la sécurité publique indique, et je la cite encore une fois pour que les choses soient précises, « Ce soir-là, ce lieu pouvait être considéré comme un établissement recevant du public puisque tout le monde était convié. On a exercé un contrôle de l'établissement pour voir s'il respectait les prescriptions et les règlements en matière de sécurité, ce qui, à de nombreux écarts, n'était pas le cas. Des irrigularités sur les sorties de secours, sur les moyens de lutte contre l'incendie et la présence de bouteilles de gaz, par exemple, ont été constatées. » Fin de citation. Ces constats sont alarmants. Je rappelle qu'au travers de l'EPFL, présidé par notre collègue Mme Garnier, c'est notre collectivité qui est propriétaire des lieux, et donc la responsabilité de la ville, au travers de l'EPFL, peut être engagée en cas d'incident. Quoi qu'il en soit, nous sommes là sur une question d'ordre public. Nous savons également que le préfet de l'Isère suit de près ce dossier. Il vous a rencontré, monsieur le maire, pour vous l'évoquer avec vous, ainsi qu'avec les représentants des riverains. Le préfet a lui-même indiqué, par communiqué, et là aussi, je le cite, « Le squat situé aux 38 rues d'Alembert occasionne de nombreuses atteintes à la tranquillité publique. Cependant, l'évacuation ne peut être sollicitée que par le propriétaire de cet immeuble, qui est la commune de Grenoble. Dans la mesure où cet immeuble appartient au domaine privé de la commune, l'État n'est pas en mesure de s'y substituer pour demander l'évacuation. Toutefois, l'État ne manquera pas d'octroyer le concours de la force publique en cas de décision en ce sens. » C'est pourquoi, très simplement, et parce qu'il est important d'éclairer les uns et les autres, monsieur le maire, je souhaite que vous m'indiquiez, ou plus précisément que vous nous indiquiez, ce soir, cet après-midi, les démarches que vous comptez mettre en œuvre pour que la quiétude et la sérénité soient de retour à proximité de ce lieu. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseil municipal. Je tiens en premier lieu à vous apporter quelques éléments de précision concernant cette question. Je ne vois en effet aucune contradiction entre les différentes prises de position que vous évoquez dans votre question orale. On peut reconnaître l'utilité sociale d'un projet et, en même temps, souhaiter qu'il s'insère correctement dans son environnement direct. Vous citez mon courrier du 17 août. Et à cet égard, je peux vous rassurer, conformément à l'engagement pris dans ce courrier, un certain nombre de mesures pour assurer la tranquillité des riverains ont été prises. Le courrier concernait spécifiquement les dépôts encombrants qui n'ont désormais plus cours. Il concernait un atelier de réparation vélo qui était installé dans la cour et qui a été rapatrié à l'intérieur du bâtiment afin d'en limiter l'impact sonore. Enfin, les activités sonores ont été très strictement limitées, à la fois en fréquence et en durée. La police municipale s'est d'ailleurs attachée depuis le début du mois de novembre à objectiver les nuisances sonores occasionnées à cette adresse. Elle n'a pas constaté pour cette période d'atteinte à la tranquillité des riverains lors de ces passages et lors des rencontres avec les occupants des lieux. Il y a une manifestation de la volonté d'accueillir le public dans les conditions les plus sécures possibles. Entre-temps, il faut également souligner le fait qu'un concert prévu au mois de décembre a été annulé. Nous travaillons dans le même temps à la régularisation de leur occupation. Pour ce qui concerne notre responsabilité en matière de sécurité des publics, nous avons depuis 2014 engagé un travail de fond et sans précédent qui a porté ses fruits. A notre arrivée, plus de 120 bâtiments avaient un avis défavorable de la sous-commission de sécurité. Nous avons divisé ce chiffre par trois. Dans ce domaine, le sérieux de la ville a été à de nombreuses reprises salué par nos interlocuteurs du SDIS et des services de l'Etat. Je peux ainsi le réaffirmer aujourd'hui. Nous assumons nos responsabilités. Je vous remercie. Nous avons une deuxième question orale. elle est portée par EHG. Merci, M. le maire. Je voulais intervenir juste avant parce que nous avons été interpellés par un communiqué reçu d'urgence hier soir. Je suis désolé, je voulais en parler avant les questions orales, mais je suis obligé d'en parler maintenant. Voici le communiqué. Vendredi 17 décembre, aux alentours de 17h30. M. Tuchère, vous êtes là pour lire votre question. C'est un événement qui s'est produit très récemment, M. le maire. Écoutez, vous aviez une conférence des présidents. Il y a... Merci de me laisser parler, M. le maire. C'est là la question orale. Merci, M. le maire. Vous en parlerez plus tard. Le vendredi 17 décembre, aux alentours de 17h30, M. Tuchère, trois CRS, RS, CRS armés et casqués sont entrés chez les habitants du 6 Rouget après avoir forcé la porte principale. Nous avions... Ils y cherchaient visiblement des lycéens mobilisés pour leur droit qui tentaient d'échapper à une récompression. En fait, M. Tuchère, il y a des règles dans cette enceinte, donc vous pouvez vous exprimer et vous trouverez sans nul doute l'occasion de vous exprimer sur ce communiqué que nous avons également vu. Seulement, il y a ici des règles. Je suis le président de cette Assemblée et donc vous êtes là pour faire votre question orale. Si ? Si, si. Non ? Non, non. Non, non. D'ailleurs, si vous aviez voulu faire dans les conditions correctes, vous en auriez parlé en conférence de président. Elles sont là pour ça, pour faire de la régulation de l'Assemblée et me permettre de présider au mieux cette Assemblée. Non, non. Pour la question orale, je vous en prie. Alors, le 21 novembre 2018, vous avez déclaré avec force conviction à la matinale de France Bleu Isère, on ne peut pas continuer cette incohérence totale, cette fuite en avant, ces émissions de CO2, cette injustice sociale qui va avec, et puis de l'autre dire, oui, on va faire des petites choses pour le climat, on ne peut pas, on a besoin de sortir de diesel, on a besoin de respirer, on a besoin de limiter nos émissions de CO2, c'est une nécessité, etc. Au dernier conseil municipal du 5 novembre, vous avez fait voter la gratuité du stationnement de 17 à 19 heures pour 6 semaines sur la totalité de la ville de Grenoble. Vous avez estimé le manque à gagner pour le budget de la ville au minimum à 75 000 euros, soit l'équivalent de deux postes de bibliothécaires pour une année entière. 75 000 euros pour favoriser la venue de véhicules au centre-ville, 75 000 euros pour augmenter la pollution des rues de Grenoble. Où est la cohérence d'une telle décision de votre majorité, prise de concert avec l'opposition de droite qui vous a, au passage, ce jour-là, largement félicité, l'extrême droite déjà partie n'a pas pu faire de même. Monsieur le maire, où est la cohérence dont vous vous faites le héros en permanence dans tous les médias et particulièrement en ce moment ? D'aucuns auraient parlé d'imposture. Et vous ? Monsieur le conseiller municipal, vous m'interrogez sur les cohérences des politiques municipales en termes de lutte contre la pollution de l'air. Le cap politique que nous menons depuis 2014 est pourtant extrêmement clair. Nous agissons pour réduire la pollution et la part modale de la voiture, pour augmenter celle des vélos, celle des transports en commun, pour offrir des espaces publics de qualité et sécurisés pour les piétons, avec une attention pour les plus vulnérables. Tout cela pour favoriser un air pur, respirable et une meilleure qualité de vie pour tous. Notre cohérence est assumée sur le court terme à l'échelle de la métropole avec des projets de piétonnisation, avec les chrono-vélos, avec la mise en place d'une zone à faible émission, avec la mise en œuvre des vignettes critères, avec la zone à trafic limité, avec le doublement de la prime air-bois, une cohérence qui est aussi assurée sur le long terme avec le plan de déplacement urbain 2030, qui va révolutionner nos mobilités dans le bon sens. Également, avec le plan local d'urbanisme intercommunal, que nous aurons l'occasion de débattre tout à l'heure, et qui prévoit de réduire la part des stationnements voitures au profit des stationnements vélos dans les nouvelles constructions. Cette cohérence, M. Tuchère, ne se retrouve malheureusement pas dans vos prises de position sur le sujet. Je dois le reconnaître. Vous vous opposez, en effet, à la quasi-totalité des actions mises en place par la ville de Grenoble ou la métropole qui vont dans le sens de la réduction de la pollution de l'air. Vous êtes ainsi le seul groupe de cette Assemblée à vous être opposé en septembre dernier à la mise en place d'une zone à faible émission de polluants sur la métropole. Le seul groupe. Vous êtes le seul groupe de cette Assemblée avec le Rassemblement national qui n'ait pas voté le soutien de la ville au plan de déplacement urbain en juillet. En ne soutenant pas le PDU, vous n'avez pas souhaité soutenir les projets de mobilité durable qu'il contient comme le RER Grenoble-Bois, le prolongement des tramways, la mise en place d'un bus à haut niveau de service comme les incitations au covoiturage ou à l'autopartage. Vous êtes aussi le seul groupe à ne pas avoir voté l'indignité kilométrique vélo pour les salariés de la ville de Grenoble en septembre dernier et votre groupe est également le seul à ne pas avoir soutenu le dernier rapport développement durable dédié en partie à la qualité de l'air intérieur. Manier ainsi le terme d'imposture quand on est dans votre position me semble pour le moins oser. Au Conseil du 6 février 2017, vous n'aviez pas non plus souhaité soutenir le projet cœur de ville, cœur de métropole, un projet bon pour la qualité de l'air avec de la piétonisation, une chrono-vélo et une zone à trafic limitée. Il y avait pourtant urgence à embellir, à verdir un centre-ville vieillissant, à redynamiser une activité commerciale de proximité, confrontée aux nouveaux usages de consommation et à la montée des ventes sur Internet. Nous avons pris une décision courageuse en lançant ce projet d'ampleur qui se concrétise aujourd'hui. Des travaux importants ont débuté en 2018 sur la place Grenette et sur les boulevards à Gutsamba. Ces travaux qui visent à apaiser le cœur de notre métropole sont amenés à se poursuivre tout au long de l'année 2019 sur plusieurs quartiers, rues, places et boulevards du centre-ville. Ces travaux suscitent l'inquiétude des commerçants. Ils modifient en effet les habitudes, notamment en termes de circulation et peuvent générer des nuisances et contraindre certains accès. A l'approche des fêtes de Noël, la belle ville qui fédère les commerçants et avec qui nous travaillons de manière très étroite a envoyé un signal d'alerte aux collectivités leur demandant d'accompagner au mieux le changement et d'accompagner au mieux le commerce grenobois pendant cette période, notamment cette période de travaux. Après concertation, nous avons décidé de mettre rapidement en place un panel de mesures d'accompagnement du commerce avec la métropole et le syndicat mix des transports en commun avec des illuminations et des animations renforcées, avec un marché de Noël pour la première fois prolongé pour inviter et inciter les grenobois, les métropolitains à profiter du centre-ville. Au niveau des mobilités, la priorité a été mise sur les transports en commun avec des offres tarifaires pour trois week-ends de décembre et une journée de gratuité complète du réseau. C'était samedi dernier. En complément de ces actions clés sur les samedis, a été prévue une gratuité ponctuelle du stationnement les heures de semaine à partir de 17 heures au lieu de 19 heures habituellement. Cette mesure est limitée dans le temps. Elle s'arrêtera le 11 janvier. Son coût sera évalué début 2019. Elle a été prise à titre exceptionnel compte tenu des travaux d'une ampleur exceptionnelle également que nous menons en cette fin d'année. Cette mesure a été travaillée afin qu'elle ne concerne bien que les soirées de semaine et qu'elle est pour cible principale les travailleurs pendulaires malheureusement encore captifs de l'automobile travaillant à Grenoble et résidant à l'extérieur. L'objectif très simple c'est de les inciter à prolonger leur soirée et à profiter des animations des illuminations du marché de Noël des commerces et des restaurants. C'est dans cet esprit et à un moment clé dans la dynamique que nous impulsons depuis 2014 au moment où le centre-ville est en train d'opérer sa mue que nous avons souhaité proposer cette mesure exceptionnelle. Pour accompagner le changement le dialogue engagé doit toujours être mis au centre avec les habitants les entreprises les commerçants ça passe par des discussions des échanges parfois des compromis sur le chemin de la transition environnementale et solidaire savoir écouter l'autre savoir considérer ses demandes et ses inquiétudes savoir en tenir compte c'est une condition de notre réussite collective. Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal. Y a-t-il des demandes de parole ? Non. Je le mets donc aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui votent contre qui votent pour donc RN, RGP, RCGE. Procès verbal adopté et nous abordons donc les délibérations la première et le rendu acte. Y a-t-il des questions ? Oui, M. Tuchère. Il y a deux questions, M. le maire. On aimerait vous entendre sur l'estére en justice dans l'affaire Télé-Grenoble et l'estére en justice pour l'opération de Arémont. Merci. Oui, peut-être M. Bertrand pour Télé-Grenoble. M. Bertrand. Oui, je crois que vous avez effectivement fait un recours. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse. Donc je ne vois pas ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette information que vous nous... Enfin, ce procès en cours. Oui, en tout cas, vous avez fait... Je ne sais pas exactement où ça en est. On n'a pas eu de nouvelles précises par rapport à votre action en justice. Merci. Peut-être sur l'autre recours, mais j'imagine que... Oui. M. Fristot. Il est question d'un recours contre une autorisation de construire. Et le principe, c'est que les requérants attaquent l'autorisation administrative, la ville. Et ce qui est proposé, ce dont il est rendu compte en réalité, c'est que la ville travaille et défend les autorisations qu'elle délivre, c'est-à-dire elle argumente au niveau du tribunal administratif qui est donc sollicité sur cette autorisation. Donc, il s'agit simplement de répondre aux requérants sur ces questions. Merci. M. Tuchère. Il me semblait que, en fait, l'affaire en était au Conseil d'État. Donc, oui, ça veut dire que quand même l'affaire va assez loin. Donc, l'argument des requérants n'est pas anodin, j'imagine, pour aller au Conseil d'État. De fait, effectivement, les procédures suivent leur cours. Pas d'autres questions ? Nous passons donc à la délibération numéro 2. Elle porte sur le budget... Pardon ? Je voudrais intervenir pour un point d'ordre. Oui, je vous en prie. Merci, M. le maire. Je voudrais juste vous faire remarquer qu'il est un peu plus de 15h... Il est 15h41. À 15h30, votre majorité était au nombre de 24, si j'ai bien compté. Ce n'est pas ça qui me dérange le plus. Ce qui m'interpelle dans le nombre d'élus de votre majorité présents à cette heure, c'est que vous avez, il y a quelques mois de cela, modifié l'heure de convocation à ce Conseil municipal qui était à 18h, permettant aux personnes qui travaillent, aux personnes qui... Enfin, aux élus, tout au moins, qui travaillent, ou même aux Grenoblois et aux Grenobloises intéressées par le suivi de ces conseils, d'être présents, soit chez eux, soit ailleurs, pour suivre ce conseil. Vous avez modifié l'horaire et vous avez convoqué le Conseil municipal à 15h. Le résultat, c'est qu'il est un peu plus de 15h30, 15h40, je le disais tout à l'heure, et votre majorité a du mal à être présente en nombre. Donc, si nous n'étions pas là avec les oppositions, vous auriez un petit peu de mal à commencer ce conseil municipal. Donc, voilà, je voulais juste vous faire cette remarque. Il me semble que l'horaire que vous avez proposé n'est pas le bon. Alors, en pratique, oui, je crois qu'il me semble qu'il ne nous sommes pas 24, mais 29, mais après, changer l'horaire, en fait, ne les a pas rendus totalement hermétiques aux maladies et malheureusement, nous avons une petite épidémie et donc, c'est plutôt pour nous préserver que nous avons notamment 6, pardon, je crois que ce n'était pas contre la grippe. Donc, malheureusement, oui, le changement de horaire, les restent friables face aux maladies d'hiver. Voilà. Nous passons donc à la délibération sur le budget. M. Hakim Sabri, adjoint aux finances, vous avez la parole. merci M. le maire, donc, M. le maire, mesdames et messieurs les élus, grenoblois et grenoblois, le budget que je vais présenter au nom de notre majorité va vous exposer nos perspectives financières et politiques pour l'année 2019. Commençons d'abord avec le contexte financier. Cela fait 5 ans que notre collectivité, comme d'autres d'ailleurs, est confrontée à des contraintes drastiques de la part de l'État. Par rapport à 2013, année précédant notre élection, nous avons perdu annuellement 20 millions d'euros sur notre budget de fonctionnement. Le gouvernement souhaite continuer sur cette voie et demande aux collectivités un nouvel effort de 13 milliards d'ici à 2022. Il serait intéressant de rappeler que sur plus de 2200 milliards de dettes de l'État, les collectivités locales représentent un peu moins de 200 milliards de cette dette, soit à peine 10%, et pourtant, elles sont mises à contribution. Quelles en sont les principales mesures ? Une obligation de limiter nos dépenses à 1,2%, en réalité, 1,7% pour Grenoble. Une stabilité de dotation qui est toute relative puisque le financement de la hausse de la dotation de solidarité urbaine va se faire sans hausse de dotation globale de fonctionnement et sera donc supportée par les communes. Les dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d'ajustement seront minorées de 145 millions d'euros pour l'ensemble des collectivités territoriales et pour le bloc communal, l'effort demandé serait de 63 millions d'euros. Il y a par contre un maintien du soutien à l'investissement local avec une enveloppe de 570 millions d'euros, la capacité de désendettement, elle, est limitée à 12 ans et il y a une suppression envisagée de la taxe d'habitation pour tous à partir de 2021. Tout cela sans compter les incertitudes liées à de récentes annonces comme celle du Premier ministre Edouard Philippe qui explique que du fait du moratoire qui devrait coûter environ 4 milliards d'euros à l'État, il y aura des recettes en moins pour les collectivités pour financer des projets et on a pu lire récemment dans la presse que le coût des mesures concernant les gilets jaunes représenterait 10 milliards d'euros. Quel va être le périmètre ? Il y a une prise en compte du transfert au 1er janvier de la compétence emploi-insertion à hauteur des montants remboursés au titre du service commun soit 900 000 euros. La CLECT ne s'étant pas prononcée sur le montant définitif de ce transfert et une autre prise en compte celle du transfert de l'équipe topographie 5 postes dont le montant est évalué par la CLECT je le rappelle à la Commission locale d'évaluation des charges transférées à 110 000 euros. Nous nous sommes fixés malgré les contraintes financières un projet basé sur le contrat passé avec les Grenoblois avec 4 objectifs je le rappelle respect des ratios légaux afin de garder une action politique équilibrer la capacité d'investissement et notre capacité et notre capacité d'intervention ne pas dégrader la capacité des endettements au-delà de la zone orange et ne pas augmenter les taux communaux des impôts locaux. Ce projet politique vise à faire de Grenoble une ville en transition démocratique, sociale et environnementale ces trois éléments se retrouvant dans chacun de nos choix budgétaires et de politiques publiques. Il n'y a pas à Grenoble de mesures environnementales qui soient pensées sans prendre en compte leur impact social. Les deux vont de pair de manière à garantir à chacun et chacune la solidarité et les sécurités indispensables à son épanouissement tout en préservant les biens communs et l'environnement et en nourrissant la liberté de contribuer. Je vais maintenant vous parler des grandes lignes de notre action publique. Dans le cadre de notre politique sur l'éducation, nous avons fait le choix de continuer à proposer des temps périscolaires variés de manière à réduire les inégalités qui se creusent beaucoup hors temps scolaire. Nous avons pris la décision non seulement de maintenir ce temps périscolaire mais aussi de l'améliorer suite à l'évaluation qui a été réalisée en 2018. Autre exemple, pour que chaque enfant puisse avoir la chance de découvrir les joies du ski, nous augmentons cette année les classes de CM1 et CM2 qui participent au ski scolaire et dans le cadre de nos investissements sur les bâtiments, nous combinons la qualité à l'exigence environnementale et énergétique que ce soit pour en construire de nouvelles comme l'école Hoch dont les travaux débuteront cette année ou en rénover d'autres comme les écoles Élisée-Châtain, Pain-Levé ou Ampère. Dans le cadre de notre politique culturelle, nous avons pour objectif de permettre l'ouverture des lieux sur la ville pour permettre un accès plus libre à chacun. C'est l'objectif par exemple des travaux du rez-de-chaussée de la bibliothèque d'études et du patrimoine ou la fin des travaux de reconstruction du théâtre Prémol ou encore les quatre grandes expositions du musée de Grenoble. Côté sport, nous rénovons et renouvelons le patrimoine. 2019 verra l'ouverture du centre sportif Jean-Philippe Mott, la rénovation des locaux de l'équipement jeunesse Paul-Cocca, la réouverture de la HALC, les Menseaux et nous accueillerons aussi des événements d'importance comme la coupe du monde féminine de foot, le mondial de hockey sur glace, le challenge mondial d'escrime ou encore les internationaux de patinage. Côté ville durable, nous continuons à investir pour réduire les pollutions via par exemple le renouvellement de la flotte des véhicules de la ville, le déploiement du réseau chrono-vélo et pour préserver les ressources en continuant d'agir pour réduire la pollution lumineuse avec la rénovation de 1500 points lumineux et en construisant des bâtiments performants autonomes en énergie comme le projet ABC sur la Presqu'Île ou en écomatériaux comme le projet au bois au sein du quartier Flaubert. Concernant les bâtiments, il ne s'agit pas uniquement de construire des bâtiments exemplaires mais aussi de permettre à chacun de vivre décemment en prenant en compte les revenus. Par exemple, en 2019, nous continuerons à aider à la réhabilitation thermique pour réduire les dépenses. Nous poursuivrons nos investissements pour redonner de la place à la nature en ville via la création de jardins collectifs ou la poursuite de plantations d'arbres et pour transformer l'usage de l'espace public dans le sens de la transition écologique, des travaux de piétonisation, de réaménagement de la place Victor Hugo, de la mise en place du nouveau mobilier urbain et d'information. Et enfin, côté villes solidaires et citoyennes, sont prévues dans le budget 2019 de multiples actions pour affirmer et développer l'accès aux droits fondamentaux comme l'ouverture de 20 lits d'accueil mécanisés, la relocalisation de l'accueil de jour le fournil ou l'ouverture du dispositif un chez soi d'abord et nous faisons le choix de continuer à identifier, analyser et réduire les inégalités qu'elles soient fondées sur le genre, le revenu, l'origine réelle ou supposée. Mais aussi le renouvellement du patrimoine accueillant les personnes fragiles, invisibles, marginalisées comme la réhabilitation de la résidence Autonomie Saint-Laurent, l'ouverture de nouvelles crèches en Thohar et Châtelet, le début des travaux de relocalisation du centre de santé des géants et dans le cadre de notre politique de démocratie locale, nous continuons à donner à chacun et chacune la liberté de continuer avec le développement des chantiers ouverts au public, l'organisation de deux ateliers citoyens sur la base de thèmes proposés par les CCI et bien entendu la cinquième édition des budgets participatifs et enfin nous cherchons également à dépasser les frontières pour plus de solidarité en renouvellement et en 2019 plusieurs conventions de coopération décentralisée et en ouvrant le pôle de solidarité internationale à Malherme. Enfin, côté administration, nous mettons l'accent sur le renouvellement des lieux de travail, des agents et d'accueil, des usagers, notamment avec le démarrage des travaux du bâtiment Claudel ainsi que l'accompagnement de l'évolution des métiers et du service public comme par exemple le développement du travail pair dans les domaines de l'accompagnement social ou l'accompagnement en interne des évolutions sociétales poursuite du développement du télétravail et améliorer la gestion des déchets au sein des services. Alors, avec quel budget ? Eh bien, avec des recettes de fonctionnement à hauteur de 257,7 millions d'euros contre 265,9 millions d'euros au BP 2018 avec comme principale explication pour cette baisse une révision des écritures liées à la dépénalisation du stationnement. Alors qu'en 2018, on inscrivait la totalité des recettes environ 6,4 millions d'euros. Seule la recette liée aux frais de mise en œuvre est à inscrire au budget soit environ 1 million d'euros et donc le chapitre « Autres recettes » baisse donc de près de 5,4 millions d'euros. Et avec des rajustements de recettes comme les 280 000 euros de masse salariale du service commun moyen d'information, ce coût de masse salariale est désormais porté directement par le CCAS alors que par le passé il était porté par la ville et refacturé au CCAS. De même, les recettes attendues au titre de la convention de gestion de services signée avec la métropole sont diminuées de 300 000 euros pour se rapprocher des montants réellement constatés les années précédentes. A noter plus 2,4 millions d'euros de fiscalité et dotation c'est dû à l'évolution nominale des bases. Nous avons pris une estimation de plus 1,5% et c'est aussi dû à la variation physique et nous avons pris comme estimation plus 0,5%. Nous notons une baisse des dotations de l'Etat de 160 000 euros et une baisse de 1,12 millions d'euros de dotation de la métropole qui est liée au transfert de la compétence insertion emploi estimée à 900 000 euros sur la base des coûts constatés du service commun à accompagnement envers l'emploi du transfert de l'équipe topographique liée à la métropole au 1er janvier 2019 je l'ai dit précédemment pour 110 000 euros et de l'ajustement du nombre d'arbres d'alignement de voirilles pour 80 000 euros. Ainsi l'attribution de compensation va passer de 29,2 millions d'euros au BP 2018 à 28,1 millions d'euros en 2019 soit une baisse de 3,8%. Sur les dépenses de fonctionnement elles sont à hauteur de 234,8 millions d'euros contre 241,3 millions d'euros au BP 2018 en baisse elle aussi avec comme principale explication pour cette baisse 4,9 millions d'euros correspondant à la suppression de la dépense concernant le produit des forfaits post-stationnement reversés à la métropole et 1,8 millions d'euros par l'ajustement du niveau des dépenses de personnel 1,2 millions d'euros pour le transfert insertion et environ 600 000 euros d'ajustement réalisé 2018 A noter une stabilité des subventions comme en 2018 la ville de Grenoble nous prévoyons à la ville de Grenoble nous prévoyons de consacrer plus de 36 millions d'euros au soutien à la vie associative et aux organismes publics sur cette somme 19 millions sont versés au centre communal d'action sociale et 15,5 millions d'euros en aide directe aux associations les locaux mis à disposition qui représentent une valeur totale de plus de 5 millions d'euros entre les loyers et les fluides ne sont pas comptabilisés dans ces subventions ils représentent néanmoins un réel soutien à ses partenaires au quotidien il faut noter aussi 300 000 euros plus 300 000 euros sur les charges courantes en effet le poste des fluides principalement chauffage électricité carburant gaz et eau de l'ensemble des bâtiments municipaux représente 18% des charges à caractère général et il est en légère augmentation par rapport au BP 2018 moins 500 000 sur les charges financières en fait les charges financières liées à la gestion de la dette du budget principal s'élèvent à 6,68 millions d'euros contre 7,23 millions d'euros au BP 2018 les collectivités territoriales ont continué à bénéficier en 2018 d'un contexte de taux très favorable néanmoins une légère augmentation est anticipée pour 2019 même si la Banque centrale européenne ne devrait pas faire évoluer son taux directeur au premier semestre ces montants intègrent les charges d'intérêt refacturées à la métropole en contrepartie d'une dette récupérable venons-en un peu aux épargnes malgré la diminution du remboursement des intérêts de la dette l'épargne brute diminue de 1,8 million par rapport au BP 2018 en raison de la dégradation du résultat exceptionnel pour environ 2,6 millions d'euros liés à une diminution des dividendes pour 1,5 million d'euros et à une augmentation des dépenses exceptionnelles qui vont vers les budgets annexes ce qui nous donne une épargne nette à 2 millions d'euros qui sera à comparer aux 5 millions d'euros du BP 2018 malgré cette diminution l'épargne nette reste largement positive ce qui illustre la politique de soutenabilité financière mise en oeuvre par la collectivité je vous répondrai monsieur Chabussi plus tard je vous vois sourire concernant l'épargne de gestion courante en 2019 l'épargne de gestion courante devrait s'élever à 35,2 millions d'euros une fois majoré des travaux d'intéressement en régie qui eux sont à hauteur de 450 000 euros cette épargne de gestion courante s'améliore légèrement par rapport au BP 2018 elle était de 34,7 millions d'euros et en fait pourquoi cette épargne de gestion courante s'améliore du fait des économies de gestion mises en oeuvre par la collectivité des recettes d'investissement à 47,5 millions d'euros elles sont en légère augmentation par rapport au BP 2018 de 330 000 euros du fait notamment d'une augmentation du FCTVA les dépenses les dépenses réelles d'investissement elles sont prévues à hauteur de 70,4 millions d'euros soit une baisse de 1,4 millions par rapport au BP 2018 cette diminution s'explique principalement par l'absence au budget 2019 de prévision en effet en 2018 1,6 millions étaient prévus afin de financer l'achat d'actions concernant G.E.G. la SPL oser malgré les contraintes financières la collectivité maintient son niveau de dépense d'équipement à 40,5 millions d'euros au budget principal avec pour rappel un transfert d'investissement à la métropole d'un peu plus de 10 millions d'euros sur les dépenses d'investissement on a remis la slide qui montre où vont quand on met 100 euros d'investissement où vont les dépenses donc je vous laisse y jeter un oeil c'est une slide qu'on avait présentée au moment du rapport d'orientation budgétaire concernant les budgets annexes concernant les budgets annexes en fonctionnement en dépenses de fonctionnement globalement on constate une baisse des produits des services financés par une augmentation des subventions du budget principal au budget annexe et en investissement on prévoit une augmentation des dépenses d'équipement notamment sur la régie lumière plus 400 000 euros financés par une augmentation de l'autofinancement qui sera lui-même financée par l'augmentation des subventions d'équilibre du budget principal au budget annexe pour conclure l'encours de dette consolidée de l'ensemble des budgets varie à la baisse de 6,63 millions d'euros passant de 327,9 millions d'euros au budget principal 2018 à 321,27 millions d'euros au budget principal 2019 après retrait des dettes récupérables l'encours de dette de l'ensemble des budgets diminue de 3,8 millions d'euros passant de 308,2 à 304,4 lors du BP 2018 il était prévu d'encaisser la totalité des emprunts votés en 2017 soit 35,1 millions d'euros toutefois seuls 25,3 ont été encaissés en 2017 pour la préparation du BP 2019 il est prévu un encaissement des emprunts à hauteur de 25 millions d'euros au lieu des 33,7 votés sur l'ensemble des budgets ainsi l'encours de dettes prévisionnelles au 1er janvier 2019 tient compte de l'ajustement des emprunts en 2017 réellement caissés et d'une prévision d'encaissement des emprunts en 2018 je suis désolé mais il me semble que dans la présentation que j'ai faite j'ai quand même oublié quelque chose d'important et qui n'est pas sur mon diaporama c'est une présentation des investissements j'avais fait une présentation assez exhaustive au moment du rapport d'orientation budgétaire et donc je vais le faire assez rapidement au moment de la présentation de ce budget parce que ça me semble quand même assez important et donc sur nos investissements nous avons pratiquement 12 millions d'euros qui sont mis dans l'éducation avec pratiquement 10 millions d'euros sur le plan école 2,6 seront consacrés aux travaux de rénovation énergétique dans les groupes scolaires Élisée-Châtain en père et pain levé permettant de réduire leurs besoins d'énergie et de produire de l'énergie solaire 6 millions seront investis en 2019 pour améliorer et développer les équipements culturels et sportifs et associatifs près de 3 millions seront consacrés aux équipements culturels dont les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée de la bibliothèque d'études et du patrimoine afin de faire de cette bibliothèque un lieu de rencontre et de convivialité et d'ouvrir l'équipement sur la ville les travaux de réhabilitation du théâtre Prémol dont la livraison est prévue en juin 2019 et 3 millions d'euros sont investis pour le développement des équipements sportifs dont les travaux de reconstruction du centre sportif Jean-Philippe Mott dont la livraison est prévue en 2019 des travaux de réhabilitation au centre sportif HOSH des travaux d'aménagement au pôle de solidarité internationale 6 millions en matière d'aménagement des espaces publics le projet coeur de ville coeur de métropole se poursuivra en 2019 1,06 millions investis sous forme de fonds de concours et 11 millions d'euros sur 3 ans investis par la ville et la métropole mais aussi des aménagements de proximité travaux d'investissement d'amélioration des jardins et squares végétalisation des rues entretien et sécurité des espaces verts et jeux d'enfants poursuite du déploiement du nouveau mobilier d'information urbaine et bien entendu le démarrage du programme en rue 2 à la ville neuve et Mistral ainsi que l'achèvement du premier programme de l'en rue dans le quartier ville neuve et le réaménagement des espaces avec démolition et reconstruction des équipements publics en lien avec les travaux d'élargissement de l'A480 pour 520 000 euros voilà monsieur le maire on voit là mesdames et messieurs les élus ce que je pouvais dire sur ce budget le débat est ouvert très bien et bien merci beaucoup dans l'ordre donc monsieur Breuil monsieur Chamussy monsieur Tuchère madame Sala allons-y merci monsieur le maire merci oui merci monsieur le maire bonjour chers collègues je voudrais déjà pour commencer saluer les équipes qui ont fait le rapport du budget parce qu'il est encore plus complet et mieux présenté que d'habitude certes on y est forcé par la loi mais il est clair que nous avons une liste exhaustive des investissements qui manquaient nous avons par exemple l'état de la dette emprunt par emprunt nous avons des explications assez compatibles sur ce qui s'est passé sur le budget 2017 où effectivement on a emprunté 10 millions d'euros de plus que prévu c'est quand même une question que j'ai envie de vous poser monsieur Sabry pourquoi tant d'annulation de programme cette année là et donc globalement nous pouvons dire que ce document est particulièrement bien fait malheureusement la mauvaise nouvelle c'est que j'ai un peu le sentiment que vous reveniez à vos errements des années passées pourtant vous étiez parti de très loin pendant deux années nous étions à moins 1 million d'euros d'autofinancement net et on était remonté à plus 5 ce qui était quelque chose d'assez intéressant et certains ont même cru que j'avais presque changé de parti politique pour vous soutenir non j'en suis pas là mais j'ai l'habitude de mais non mais j'ai quand même l'habitude de souligner ce qui me paraît aller dans le bon sens et là malheureusement je vois qu'avec la chute de l'autofinancement net nous tombons en chute libre alors l'appel à l'emprunt monsieur Sabry je vous pose la question on était à 25 millions l'année dernière on est à 28-8 cette année vous nous avez expliqué que c'était pour ne pas recréer des écritures ou créer un budget supplémentaire l'année prochaine c'est possible mais si vous augmentez de plus 3 millions l'emprunt ou votre demande d'emprunt c'est qu'il y a peut-être des explications bref notre situation est politiquement quand même très grave aujourd'hui effectivement j'ai conscience monsieur Sabry que si ça se passe exactement comme vous l'avez dit ça va encore passer cette année mais malheureusement les nuages noirs s'accumulent sur nous beaucoup plus que nous le souhaiterions par exemple c'est peut-être la hausse de certains programmes on va parler tout à l'heure de la tour Perret on nous dit que ça va nous coûter 8,1 millions d'euros et on ne sait même pas en fait l'état du béton et on va voter justement une délibération pour avoir une première étude qui va nous renseigner sur l'état du béton alors me dire en claquant dans les doigts que le budget c'est 8,1 millions d'euros moi je dis chapeau ça pourra ça pourrait je souhaite me tromper mais ça pourrait être pire je n'ai qu'un exemple en tête c'est celui de l'Opéra de Lyon qui a commencé à 60 millions de francs français et qui s'est terminé à 240 millions alors je ne voudrais pas qu'on en arrive là vous comprenez je parle d'événements aussi tragiques que les incendies alors j'espère que les assurances vont bien nous rembourser mais en une année le théâtre Prémol le CCST la casemate et puis un collège des incendies criminels commis sur notre ville est-ce que ce sera nul sur le budget je voudrais en être certain vous avez évoqué la hausse des énergies et je n'y reviendrai pas bien évidemment et puis il y a le plan école que l'on a voté à 200% on est bien d'accord vous avez inscrit 9,7 millions de crédits de paiement pour 2019 mais il reste encore 31 millions d'euros sur les deux années 2020 et 2021 alors à moins que le programme ne s'étende un peu dans le temps ce que l'on pourrait budgétairement souhaiter ce sera une dépense très importante à assurer les deux années à venir et puis la compensation des taxes d'habitation je lisais le journal ce matin vous l'avez sûrement tous lu vous connaissez le titre 10 milliards d'euros des gilets jaunes où vont-ils trouver l'argent alors vous pensez qu'ils vont nous rendre l'argent de la taxe d'habitation euro par euro moi j'en suis pas tout tout convaincu je repense à ce que disait madame Martin il y a quelque temps la parole de l'état aujourd'hui ne vaut rien c'était vrai sous Hollande et je crains que ce soit également vrai sous Macron et puis monsieur Sabri l'a parlé il y aura de nouvelles réductions des étations de l'état bref 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 et puis il y a cette dette récupérable qui aujourd'hui nous aide un petit peu mais il faut bien avoir conscience qu'elle ne sera pas éternelle alors moi je me suis livré à une petite réflexion ou un petit calcul enfin prenez le mot qui vous convient mais j'aime bien quand même voir à quoi sert notre emprunt or aujourd'hui on est bien obligé de dire que notre emprunt au deux tiers ou au trois quarts sert à rembourser le capital de la dette alors je ne vais pas rentrer dans les chiffres bien que je les ai écrits noir sur blanc mais suivant qu'on utilise ou pas les 28,8 millions d'euros suivant qu'on intègre ou pas la dette remboursable on va avoir grosso modo à notre disposition entre 5 et 8 millions d'euros de crédit pour des dépenses d'investissement réellement nouvelles c'est ça qu'il faut avoir en tête et quel est le coût de cet apport de crédit et bien entre 6,4 et 6,6 millions d'euros au titre du remboursement des frais financiers en matière de flux financiers c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes l'essentiel de notre argent emprunté sert à rembourser le capital de la dette ce qui fait que le peu que nous dégageons est doté de frais financiers absolument considérables donc je crois aujourd'hui que ces constatations étant faites par les uns et les autres nous devons avoir le courage d'attraper le taureau un peu par les cornes si vous me permettez et j'y reviens monsieur Adam Confesson va dire que je suis un ultra capitaliste rassurez-vous pas du tout mais je pense qu'une commune se gère comme une famille ou comme une entreprise on ne peut pas indéfiniment dépenser plus que l'on le gagne surtout quand on est dans une situation aussi tendue que la nôtre alors j'ai regardé plusieurs chiffres qui sont bien sûr dans le rapport à disposition de tous comme par exemple le ratio de dépenses de personnel sur les dépenses de fonctionnement et bien pour le budget principal 2019 nous sommes à 57,7% alors que la strat est à 53,5% si vous regardez le ratio des dépenses réelles de fonctionnement donc essentiellement du personnel sur la population nous sommes à 1434 euros par personne au BP 2019 pour 1285 euros par personne pour la moyenne de la strat donc il est clair que sur la base de ces indices nous avons une surcharge manifeste en personnel alors je ne dis pas que les gens ne font pas des travaux utiles c'est très clair mais nous devons essayer d'optimiser ce travail là vous le dites vous même et ça a été rappelé à l'instant vous nous avez rappelé monsieur Sabry vous nous l'avez dit et c'est tout à votre honneur que vous aviez réussi à baisser de 1,5 million d'euros les dépenses de personnel entre le BP 2019 et le BP 2018 malgré une hausse de 1,7 million liée au glissement vieillesse technicité liée à la modification des indemnités et liée à l'indemnité kilomètre vélo donc quelque part au fond de vous même vous êtes en train de comprendre qu'il va falloir agir sur le personnel vous le dites avec des mots extrêmement alambiqués vous mettez un petit peu de pommade tout autour mais c'est quand même cela vous allez même beaucoup plus loin et je vais peut-être en surprendre quelques-uns d'entre vous mais comme j'ai bien lu le texte je me suis permis de noter ce que vous avez écrit et cette baisse des dépenses de personnel elle a été permise par le ouvrez les guillemets remplacement ou non des départs en retraite mutualisation des postes économiseurs supplémentaires cela veut dire qu'aujourd'hui dans notre administration et parmi vous même il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de penser comme moi nous devons faire un effort sur notre consommation de crédit en matière de personnel encore une fois c'est pas contre le personnel je sais que beaucoup travaillent bien et dur mais il y a des fois je me demande si nous avons vraiment besoin de tous les rapports que l'on fait de toutes les circonvolutions littéraires dont nous sommes entourés notre seule délibération d'aujourd'hui c'est 3 330 pages il faut bien qu'il y ait des dizaines de personnes qui aient écrit ces textes alors certes on a repris des documents on a fait des copiers-collés tout cela je le comprends fort bien mais malgré tout il faut beaucoup de monde pour faire ça rassurez-vous il y a des gens qui font pire la région Rhône-Alpes la dernière commission permanente c'était 5 500 pages de textes alors je sais qu'on traite beaucoup de sujets qu'il faut les expliquer que les élus ont besoin d'explication mais j'ai vraiment l'impression que ça s'accroît de jour de jour en jour j'ai été conseil municipal à Saint-Priest il y a 20 ans de cela 25 ans de cela un rapport de conseil municipal c'était 30 à 50 pages pas plus aujourd'hui eux aussi ils ont dépassé les 1000 pages bref la question que je me pose c'est est-ce que cette dépense de personnel induirait un moins bien vivre pour les habitants de Grenoble je me permets de poser la question il y a des communes qui ont moins de personnel par habitant que nous des communes comme Angers Dijon Rennes qui sont dans notre strata et dans lequel je n'ai jamais entendu dire que l'on vivait mal ou que l'on vivait plus mal que chez nous ou que la vie était moins sûre que chez nous ce serait quand même difficile à faire mais la question se pose ou qu'elle serait moins propre que la nôtre je ne le crois pas donc je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on recherche autant que faire se peut encore des gains de productivité je sais que certains n'aiment pas trop ce terme mais je crois qu'aujourd'hui un agent public municipal il est quand même lui aussi dans une ambiance financière où son travail doit quelque part donner alors non pas du profit financier mais donner un certain service aux habitants et je crois que les moyens technologiques dont nous bénéficions aujourd'hui les traitements de texte les appareils photos les machines ultra perfectionnées pour les jardins pour la propreté doivent permettre d'arriver dans ce sens moi je suis d'une époque que certains d'entre vous n'ont pas connu mais où l'on écrivait à la main des devis on les portait à une secrétaire qui les tapait à la machine et qui faisait des copiers à la photocopieuse cette époque là est révolue et pourquoi on a fait ça dans le temps parce qu'effectivement on pensait y gagner un minimum et je pense que dans les collectivités locales la même chose doit pouvoir s'observer donc moi encore une fois je pense que nous devons faire des efforts à ce sujet là je sais que ce n'est pas drôle je préférerais vous dire embauchons encore distribuons plus de subventions mais malheureusement nous ne pouvons pas je pense que compte tenu des difficultés qui s'accumulent sur notre tête nous devons prendre le taureau par les cornes et faire encore plus d'efforts pour échapper à cette mise sous tutelle préfectorale dont on nous a quand même parlé plus d'une fois monsieur le maire mes chers collègues je vous remercie monsieur Chamussy vous avez la parole oui merci juste sur le point qui vient d'être évoqué partageons pas du tout l'analyse de monsieur Breuil même si la refondation du modèle municipal doit nous interroger sur le périmètre d'intervention de la collectivité mais s'agissant du personnel la question n'est pas une question de nombre d'agents la question c'est la nature des missions et donc sur quelle fonction on recrute mais on peut très bien être plus performant avoir éventuellement d'ailleurs une charge j'aime pas ce terme parce que les agents produisent un service mais un coût financier ça c'est une réalité moindre et un nombre d'agents équivalent ça dépend de la nature des missions et la nature des recrutements et si on rentre dans une logique purement comptable sur le nombre d'agents on se trompe complètement par rapport à ce que doit être la ville demain parce qu'évidemment la question de la refondation du modèle municipal et je vais y venir elle est au coeur de ce que l'on peut porter comme ambition comme projet pour garantir d'ailleurs notamment et c'est important la pérennité du service public municipal pour en revenir à votre projet de budget il repose sur une équation budgétaire qui est difficile évidemment les baisses de dotation sont passées par là le nier serait absurde une équation qui est fragile parce que l'épargne de gestion est insuffisante elle est d'ailleurs en baisse si l'on déduit les investissements en régie l'an dernier par rapport à cette année tire déduit l'épargne de gestion elle est en baisse alors monsieur Sabri oui vous m'avez vu sourire tout à l'heure lorsque vous avez évoqué une épargne nette positive d'abord si on s'en tient compte à votre affichage positif néanmoins en nette baisse par rapport à l'an dernier BP comparaison de BP à BP mais et pas et pas et pas qu'un peu passer de 5 à 2 et quelques bon mais en réalité cette épargne nette elle est positive pourquoi tout simplement parce que vous avez procédé un rééchelonnement de la dette c'est-à-dire la différence entre l'épargne de gestion brute et l'épargne de gestion et l'épargne nette c'est le remboursement du capital de la dette et qu'est-ce qu'on observe et c'est là où ça devient vraiment très intéressant et il faut bien noter ces chiffres qui ont d'ailleurs été pointés notamment mais que nous avions déjà soulevés en amont par le rapport de la chambre régionale des comptes en 2015 la ville payait 6,8 millions d'intérêts pour la dette et elle remboursait 27,7 millions de capital 6,8 d'intérêts 27,7 de capital vous avez procédé à un rééchelonnement d'un certain nombre d'emprunts qui font que en 2019 la ville va payer 6,19 millions d'intérêts à peu près la même chose 6,19 pour 6,8 sauf que en capital la ville ne va rembourser plus que 23,43 millions de capital donc pour un niveau d'intérêts à la charge de la ville équivalent la ville va rembourser 4,3 millions de capital en moins et au bout du compte bien sûr parce qu'il faudra le payer ce capital ça coûtera beaucoup plus cher ça durera beaucoup plus longtemps et ça coûtera beaucoup plus cher à la ville de Renaud et donc sans cette manipulation qui a été pointée encore une fois c'est pas seulement nous qui le disons c'est pas écrit on ne l'invente pas d'abord c'est écrit dans les documents de la ville et ça a été pointé par les magistrats financiers de la chambre régionale des comptes en fait avec un même niveau de remboursement de capital qui était fait en 2015 l'épargne net elle serait très négative elle serait négative de plus de 2 millions d'euros c'est cela la réalité donc je s'abrie quand oui quand vous vous félicitez de cette épargne net on ne peut pas aller dans votre sens parce que c'est une faute grave que vous avez commise on sait pourquoi il s'agissait de retrouver une petite capacité d'investissement pour à la veille en fin de mandat et donc à la veille du débat électoral pouvoir financer qui quelques travaux plaise Victor Hugo etc mais à la fin ce jeu financier cette utilisation des finances de la ville de manière discutable elle a un coût sérieux pour le contribuable de Grenoble alors vous nous affichez une épargne nette positive et d'ailleurs malgré cela il faut dire que le niveau d'investissement de la collectivité il reste très faible très faible les villes de notre strat c'est à dire d'une taille équivalente à la nôtre selon le classement que fait la direction générale des collectivités locales les villes de notre strat elles investissent en moyenne 259 euros par habitant 259 euros par habitant Grenoble avec votre budget c'est 223 euros par habitant c'est à dire moins 14% par rapport à la moyenne des villes de notre taille ce n'est pas rien quand même ça veut dire des choses ça a des conséquences sur notre patrimoine sur toute notre capacité apporter des projets au service des Grenoble alors ces investissements parlons-en pas de tous il faudrait être long mais on va quand même s'y employer un peu le plan école qui produit à l'évidence au regard de la situation dans laquelle le patrimoine était des résultats dire le contraire serait absurde il faut savoir souligner quand il y a des choses positives et tout ce que vous faites n'est pas négatif bien évidemment le plan école alors là pour nous il y a une interrogation une vraie question n'y voyez pas malice comme jamais d'ailleurs dans les propos car entre le débat d'orientation budgétaire et la présentation de ce budget vous avez modifié les paramètres lors du débat d'orientation budgétaire c'est à dire il y a quelques semaines je le rappelle vous annonciez dans vos documents 13,4 millions d'euros pour les travaux au titre du plan école 13,4 millions dont 3,3 pour les écoles le groupe scolaire Châtain Ampère Pain Levé donc les choses étaient présentées ainsi 13,4 dont 3,3 pour les écoles Châtain Ampère Pain Levé aujourd'hui vous mettez au vote 9,7 millions au titre du plan école et non pas et 2,62 millions de travaux de rénovation énergétique pour les groupes scolaires que je viens de citer alors il faudra il faut nous expliquer un petit peu comment vous avez bougé les périmètres mais en toute hypothèse à la fin c'est 1 million d'euros qui entre le rapport d'orientation budgétaire et le vote du budget ce soir semble parce que vous allez répondre avoir disparu et quoi qu'il en soit il est important de préciser les choses de ce point de vue il nous semble dit il y a de manière très marginale dans ce budget 200 000 euros je crois sur la tour Perret la tour Perret c'est sans doute comment dire l'exemple en tous les cas pour nous le plus frappant de décalage entre le bruit que l'on peut faire autour d'un projet et la réalité des faits parce que la tour Perret ça fait trois ans que vous nous expliquez que c'est parti et au fond vous vous êtes vous vous comportez peut-être de manière encore plus désagréable que vos prédécesseurs sur ce dossier puisqu'il y avait déjà eu un projet de rénovation il faut le dire c'est la vérité présenté en fin de mandat dernier pour la rénovation de la tour Perret qui était la suite d'études de réflexions de groupes de travail etc. pour dire demain la tour Perret à Grenoble ça fait des années qu'on dit demain la tour Perret et quand on arrive au lendemain on nous dit demain évidemment on vous a dit demain et demain et bien c'est demain voilà et donc vous nous annoncez 200 000 euros pour la tour Perret mais la réalité c'est que j'allais dire il n'y aura pas un coup de pioche vaudrait mieux d'ailleurs parce que si on donnait un coup de pioche à la tour Perret je ne sais pas si elle resterait debout mais vous nous annoncez une programmation pluriannuelle d'investissement sur la tour Perret alors 7,7 8,1 millions bon peu importe mais qui est fondée et donc avec un plan de financement en face mais qui est fondée d'abord sur une étude qui est probablement totalement périmée puisqu'elle est fondée sur l'état d'un bâti qui n'a cessé de se dégrader qui vous oblige maintenant à élargir le périmètre de la clôture parce que les morceaux de béton tombent et rebondissent sur les étages intermédiaires ce qui fait que les projections vont beaucoup plus loin que sur l'ancien périmètre c'est ça l'explication de cette nouvelle palissade donc en réalité l'état du bâti fait que ça coûtera probablement plus cher et puis comme cette étude elle est très ancienne évidemment depuis il y a eu l'inflation et donc en fait il y a là aussi une impasse budgétaire probablement évidemment absolument significative sur la réalisation de ce projet qu'il faudra que la prochaine municipalité quelle qu'elle soit sauf à ce qu'elle dise demain demain la tour Péret qu'il faudra qu'elle supporte au détriment d'autres d'autres arbitrages et puisque je parle d'impasse budgétaire je voudrais en évoquer une autre je ne saurais à les hiérarchiser les unes vis-à-vis des autres je veux dire que celle-là elle est de notre point de vue très regrettable et pour même dire le fond de ma pensée choquante c'est la question de la mise en accessibilité des équipements recevant du public je parle là de de tous les publics en situation de handicap la loi impose ce qu'on appelle un ADAP un agenda d'accessibilité programmée et donc la collectivité doit dire voilà sur la période annoncée nous allons remettre aux normes d'accessibilité les équipements publics et nous allons le faire telle année tel travaux pour tel montant et ainsi de suite il faut tout détailler c'est un agenda la ville de Grenoble on regarde sa situation financière parce que le délai de principe pour faire un ADAP c'est 6 ans mais les collectivités qui sont dans une situation particulièrement difficile peuvent obtenir un délai supplémentaire c'est le cas de la ville de Grenoble et votre agenda d'accessibilité programmée sur la période 2016-2024 il prévoit 12 millions d'euros de travaux on aurait pu s'attendre à ce que on ait un niveau d'investissement linéaire soit en moyenne 1,5 million de travaux par an c'était d'ailleurs c'eût été d'ailleurs assez logique puisque avec 1,5 million de travaux pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public nous aurions été un peu au-dessus mais pas tant que ça de l'effort que consacrait la ville sous le précédent mandat à la mise en accessibilité puisque jusqu'en 2013 le niveau des investissements de la collectivité pour l'accessibilité des équipements recevant du public était de 1,1 à 1,2 million donc il fallait porter l'effort de 1,2 à 1,5 million c'est un écart mais c'est un écart à portée de main et votre agenda d'accessibilité programmée sur la période 2016 2018 il a inscrit 1,5 million pas par an pour les trois années pour les trois années 2016 2017 2018 la collectivité a consacré en tout et pour tout 1,5 million pour la mise en accessibilité là où elle consacrait 1,1 ou 1,2 million par an et donc il y a maintenant à partir de cette année et pour les années à venir jusqu'en 2024 un effort substantiel à accomplir pour respecter ce qui est sur le plan légal une obligation mais ce qui est en réalité sur le plan moral une exigence pour le moins légitime donc il va falloir passer d'une moyenne de 0,5 million d'investissement par an à 1,7 1,8 million pour les années à venir et évidemment tout ça est essentiellement reporté pour majeure partie sur le prochain mandat municipal il y a comme ça si on regarde je pourrais longtemps en disserter mais je voudrais vous épargner cela pour ma grande bonté un certain nombre d'impasses budgétaires qui pèseront lourd sur les conditions d'exercice du mandat municipal à venir et ces impasses elles sont d'autant plus préoccupantes que la situation financière de la collectivité est mauvaise vous allez voter ce soir c'est pas une surprise sur notre vote vous allez voter ce soir votre dernier budget en tous les cas le dernier budget que cette municipalité va exécuter pleinement donc intéressant de regarder ce qui s'est passé tout au long de ce mandat vous évoquiez au début de mandat le risque de mise sous tutelle de la collectivité ce n'est pas anodin comme terme et lorsque vous évoquiez le risque de mise sous tutelle l'épargne de gestion au début du mandat elle était légèrement supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui lorsque vous employiez le terme de risque de mise sous tutelle le stock de dette de la collectivité il était inférieur à ce qu'il est aujourd'hui lorsque vous évoquiez le risque de mise sous tutelle la ville remboursait davantage de capital de la dette que vous ne le faites aujourd'hui lorsque vous évoquiez le risque de mise sous tutelle de la ville le niveau d'investissement il était supérieur à ce qu'il est aujourd'hui alors je vous pose une question c'est quoi le terme aujourd'hui si c'est pire que lorsque il y avait un risque de mise sous tutelle la ville était au bord du gouffre et vous lui avez fait faire un pas en avant c'est ça qu'il faut dire pour qualifier selon votre vocabulaire la situation financière de la ville et encore cette dégradation objective les chiffres sont là ce sont ceux des documents budgétaires cette dégradation objective de la situation financière elle s'est accompagnée sur le plan des politiques publiques d'un véritable munique social qui a consisté à démanteler des pans entiers du service public municipal avec un impact particulier spécifique pour les quartiers populaires et les populations revenus modestes service de santé scolaire quels sont les enfants de quels milieux sont originaires les enfants qui bénéficient de la santé scolaire quelle population d'enfants ont le plus besoin d'un service de santé scolaire comme celui que nous avions à Grenoble fermeture de bibliothèques dans certains quartiers est-ce qu'on peut mener une politique d'égalité des chances quand on met à mal la lecture publique dans les quartiers populaires la baisse des aides de la ville au centre communal d'action sociale au détriment de qui se fait-elle au détriment de quelle population se fait-elle en particulier la recentralisation des services municipaux avec moins de services proposés dans les antennes de quartier tout cela qui en souffre le plus qui est le premier pénalisé le Front National l'avait rêvé vous l'avez fait c'est cela la réalité de votre politique et d'ailleurs au fond est-ce bien est-ce bien surprenant à l'heure où ici comme ailleurs s'organise la convergence des radicalités à l'heure où ici pour la première fois de notre histoire le premier magistrat de notre ville est en train de manquer le rendez-vous de l'Europe on a compris la pression exercée par la France insoumise à l'approche des élections européennes c'est donc cela qui explique votre refus monsieur le maire de signer l'appel du mouvement européen le 11 novembre dernier mais Grenoble c'est l'Europe c'est l'Europe géographiquement historiquement culturellement économiquement l'avenir de Grenoble s'inscrit dans l'Europe il ne peut pas y avoir de petits calculs de petites combines de petits arrangements avec ses convictions sur l'Europe lorsqu'on est en charge du destin de Grenoble l'avenir de Grenoble c'est bien cela d'ailleurs qui est au coeur de ce débat budgétaire quelles sont les perspectives que vous proposez parce que pour nous les choses sont claires augmentation qu'est-ce qui attend la collectivité quelle que soit la municipalité quelle qu'elle soit quelle que soit sa couleur politique il faut voir la réalité parce qu'il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités quelles sont les réalités qui vont s'imposer à la prochaine équipe municipale quoi qu'il advienne augmentation mécanique des charges de personnel parce qu'il y a l'avancement des carrières parce qu'il y a la progression normale qu'il faut d'ailleurs encourager des agents donc augmentation mécanique des charges de personnel niveau d'endettement maximum qui est le nôtre aujourd'hui la question de continuer davantage à endetter la ville en tous les cas c'est notre conviction refus absolu d'augmenter la fiscalité on est déjà les premiers de France sur la taxe foncière on est déjà très très bien classé hélas sur la taxe d'habitation on ne va pas en plus rajouter de la fiscalité au Grenoble dotation de l'état qui ne vont pas augmenter ça je crois que là on est tous d'accord pour dire qu'il n'y aura pas de miracle de ce point de vue là et donc dès lors l'alternative pour la prochaine municipalité encore une fois quelle qu'elle soit elle est très simple soit on refonde le modèle municipal son périmètre d'intervention en y cette fois-ci en y associant les personnels parce qu'il n'y aura pas de transformation du modèle municipal sans y associer pleinement les agents qui doivent être acteurs de cette transformation soit la prochaine municipalité sera condamnée à mettre en place comme vous l'avez fait au cours de ce mandat un nouveau plan pour couper dans le service municipal dans le service public municipal c'est soit on refonde le modèle soit en taille dedans il n'y aura pas d'alternative et nous nous savons ce que nous voulons nous nous voulons préserver le service public municipal et donc c'est bien ça l'enjeu des années à venir indépendamment des sensibilités politiques des uns et des autres c'est la sauvegarde du service public municipal sa pérennité dans la durée et c'est sur ces enjeux que les grenoblois attendent une vision un projet clair réaliste et ambitieux je vous remercie merci monsieur tuchère budget de 2019 donc pour nous l'horizon est toujours aussi austéritaire pas que pour nous d'ailleurs ce budget pour la mai 2019 nous l'avions dit lors du précédent conseil portant sur le débat d'orientation budgétaire est manifestement placé encore une fois sur le signe de l'austérité cela résulte à la fois des orientations des mesures gouvernementales bien sûr et pour ce qui nous concerne des choix opérés par les précédents exercices budgétaires la teneur de ce budget témoigne du fait que la gestion des affaires publiques est de plus en plus ramenée à la mise en oeuvre de moyens permettant de réduire la dépense sans considération des effets sociétaux qu'elle peut induire désormais les moyens prennent le dessus sur les objectifs notre histoire a connu cette situation sur l'ancien régime et l'on en connaît la suite le mouvement des gilets jaunes nous ramène brutalement aux réalités vécues par la majorité des concitoyens de ce pays le rapport d'orientation budgétaire disait les bouleversements imposés par les décisions gouvernementales ont obligé la ville à inventer de nouvelles trajectoires budgétaires cette invention appelle une remarque de fond s'agissant de trajectoires au pluriel cela relèverait donc d'un choix donc d'une confrontation entre différents partis pris possibles or voilà que tout le texte introductif du rapport est construit autour d'une seule idée c'est une façon de dire qu'en fait il n'y a pas d'autre choix c'est le processus de pensée qui mène au fameux TINA there is no alternative ce résultat a pour première vertu celle de rendre superfétatoire toute discussion politique en d'autres termes il n'existe pas d'autre solution que celle qui nous est imposée par la politique régressive en tout point de vue du présent gouvernement cet emploi du pluriel est non seulement un abus de langage mais à un sens politique évident et ces soi-disant nouvelles trajectoires au pluriel ne sont en réalité que le camouflage du carcan auquel la majorité municipale a décidé de soumettre la ville cela constitue une seule et unique trajectoire celle de la gestion de la réduction drastique des dotations dès lors il convient de résumer en quatre mots la ligne générale faire de nécessité vertu faut-il rappeler une nouvelle fois que notre programme électoral initial était construit dans une perspective qui était radicalement opposée nous vous rappelons que nous avons demandé à maintes reprises monsieur l'adjoint en finances les détails du plan dit de sauvegarde et évoqué encore une fois dans ce budget nous n'en disposons toujours pas faut-il rappeler monsieur l'adjoint l'époque heureuse peut-être où dans l'opposition avec l'ADES vous réclamiez régulièrement les documents budgétaires à l'équipe de monsieur Desto étant donné la configuration des dépenses communales les dépenses de fonctionnement concernant les frais de personnel deviennent de facto la variable d'ajustement quasiment obligée comme le propose le budget cela conduit en fin de compte à faire supporter au personnel l'essentiel du coût de cette gestion notamment sous la forme d'augmentation des charges de travail à la suite de départs en retraite non remplacées à ce sujet le budget ne nous donne aucune indication ni sur les répartitions des effectifs concernés soit globalement ou selon les services alors faisons un peu de fiction admettons que vous n'auriez aucune possibilité de faire autrement que le plan dit de sauvegarde et bien alors expliquez-nous ce qui est hors plan de sauvegarde et donc la validation politique de véritables choix eux apparemment libres et consentis comme l'immobilisation de 2,152,000 euros à l'agence France locale qui sert à trouver des emprunts équivalents à ceux du marché actuellement et qui en plus font supporter entièrement le risque bancaire aux seuls emprunteurs l'immobilisation de 500,000 euros dans l'opération Bouygues bâtiments démonstrateurs ABC sans parler des 1 million supplémentaires du satellite Grenoble Habitat les 322,000 euros à la SASP Grenoble Foot 38 Sport Commercial les 99,000 euros tous les ans à Télé-Grenoble pour de la pure communication le manque à gagner du loyer sous-estimé du crédit agricole comme l'a souligné le récent rapport de la Cour régionale des comptes les 1,4 millions de toilettages de la place Victorigo que personne aucun habitant ne vous a jamais demandé les 1,9 millions dans la modernisation du parc des parcs maîtres voilà et dans une certaine revue de l'hôtel de ville nous apprenons que il y a 18 agents du service communication qui ne trouvent pas leur place donc on apprend qu'il y a 18 agents au service communication donc on comprend que la ville de Grenoble est une si belle image à l'extérieur de Grenoble voilà donc en fait dans cette liste monsieur le maire et monsieur les conseillers ce n'est pas 1 ou 2 millions d'euros dont je viens de parler mais 6 à 7 millions voilà donc ce n'est pas une paille donc je pense que 6 à 7 millions dans un budget ça permet de faire beaucoup d'autres choses alors s'agissant donc des choix budgétaires qui concernent la culture sur la bibliothèque numérique nous avons reçu une réaction des bibliothécaires qui nous dit réaction très partagée voire d'opposition au plan lecture dans les bibliothèques en particulier aux automates de près je peux dire que beaucoup de bibliothèques sont opposées aux automates de près qui vont modifier la qualité de l'accueil le déshumaniser et servir d'alibi pour empêcher les recrutements les remplacements ensuite ce qu'on critique c'est le choix de demander des subventions pour le numérique d'imposer le numérique dans les bibliothèques alors que ça ne marche pas ce n'est pas cela que demandent les usagers on voudrait de l'argent pour rénover des bâtiments qui sont pourris pour les agrandir car insuffisants pour l'accueil exemple la bibliothèque du centre-ville et les Eau Claire la numothèque c'est juste pour la vitrine et ça sacrifie le rôle social de la bibliothèque qui a toujours été au centre du réseau grenoblois au sujet de la métropolisation de la numothèque la plateforme doit devenir accessible à toutes les communes de la métro le problème c'est les financements Grenoble va-t-elle financer toute seule ou les autres communes comptent-elles participer car la subvention de l'état ne dure que 3 ou 4 ans nous critiquons le choix de transférer la numothèque à la métro qui s'est fait au détriment d'autres projets ainsi la majorité a abandonné le projet de la gratuité des inscriptions en bibliothèque voici ce que disent les bibliothèques au sujet d'un autre sujet d'un autre secteur de la ville qui sont les MJC je crois savoir que certaines demandent des rendez-vous au maire qui ne vont pas être accordés pour lui demander quels vont être les publics que les MJC vont devoir sacrifier dans la baisse des subventions qu'elles ont voilà je pense que les assemblées générales des MJC sont intitulées comme ça vivre ou crever mais ne pas survivre donc voilà les implications concrètes de vos budgets dans le quotidien des grenoblois je vous remercie alors après nous avons trois prises de parole sur les sept membres présents du groupe RGP donc dans l'ordre des demandes madame Sala puis monsieur Bron puis monsieur Voir merci monsieur le maire mes chers collègues en premier lieu je veux réitérer mes remerciements aux directions et services qui ont consenti un travail conséquent à l'élaboration de ce budget 2019 et saluer la qualité de leur travail non pas pour faire comme l'élu du rassemblement national donner un grand coup de poignard dans le dos après avoir remercié les personnels en disant que finalement ils sont les agents sont beaucoup trop nombreux je ne pense pas quant à moi mais je veux sincèrement remercier la qualité du travail consenti par le personnel de la ville et notamment la direction finance par la même occasion je veux aussi au nom de mon groupe saluer le travail et l'engagement du personnel municipal qui oeuvre chaque jour en faveur du service public municipal au service des grenoblois et des grenobloises nous ne le faisons jamais assez mais il faut rappeler que rien ne serait possible sans lui enfin je tiens à remercier l'adjoint aux finances et l'adjointe au personnel qui copréside la commission ressources et permettent un échange constructif à l'écoute des oppositions même si nous ne partageons pas toujours tout mais je les remercie en tout cas pour leur écoute nous voici donc à la présentation du budget primitif 2019 nous avons ici même le mois dernier débattu très longuement très longuement des orientations budgétaires et à cette occasion avec d'autres collègues de mon groupe nous avons pu expliciter notre analyse notre point de vue sur les grands équilibres point par point et nous ne reviendrons pas sur le détail de cette intervention elle est à disposition pour celles et ceux qui éventuellement s'intéresseraient à notre intervention ce soir je m'attarderai à l'essentiel du moins à ce qui représente l'essentiel selon nous le budget primitif n'est pas seulement un acte administratif comptable budgétaire aussi bien présenté soit-il et il l'a été ce ne sont pas seulement des plus et des moins nous le savons tous ce n'est pas seulement un catalogue couvrant l'ensemble du champ de nos compétences bien sûr nous avons la responsabilité à tenir cette grande maison et les comptes qui y sont associés et nous savons combien cet exercice est compliqué mais comme tout budget il est aussi une traduction et pour utiliser un terme qui revient à la mode un manifeste de ce que sont les choix et priorité politique d'une majorité et il n'a de sens que s'il s'adosse à ce pourquoi nous sommes élus répondre à l'attente et aux besoins de nos concitoyens et concitoyens le contexte national de ces dernières semaines nous rappelle à l'ordre nous devons l'admettre les questions sociales et les questions de justice sociale sont insuffisamment prises en compte dans les choix que nous faisons et c'est là une responsabilité partagée or il ne saurait y avoir de progrès économique technologique écologique sans que la question de la justice sociale ne soit au centre de nos priorités politiques du plus haut niveau de l'état jusqu'aux communes lutter contre les inégalités lutter contre les différentes formes de pauvreté est une impérieuse nécessité comment se satisfaire en effet de grandes avancées si à nos côtés des familles des enfants nos aînés vivent dans la précarité extrême nos politiques aussi ambitieuses soient-elles n'auraient aucun sens pour le budget 2019 notre groupe défend une certaine idée de l'action municipale je suis sûre que beaucoup d'entre vous la partagent dans le contexte que j'évoquais à l'instant nous devons en effet défendre une certaine idée de l'action municipale celle qui garantit une qualité de vie en ville le bien vivre ensemble et l'accès à tous et à toutes à une vie décente elle doit contribuer à concilier et non pas à opposer les intérêts des uns aux autres rétablir un climat d'écoute et de confiance et dans cet esprit un budget n'est pas seulement un document financier il est aussi un acte d'engagement politique qui ouvre des perspectives un budget vertueux est celui qui n'abandonne pas une partie de la population à ses difficultés un budget vertueux est celui qui porte l'humain la solidarité le bien vivre ensemble la transition écologique au coeur des priorités avec en ligne de mire le développement économique et l'emploi porté par d'autres collectivités territoriales bien sûr mais la ville-centre a un rôle majeur à supporter aussi à porter ces politiques alors la situation financière que vous avez présentée tout à l'heure je ne reviendrai pas encore une fois sur les grands équilibres nous l'avons fait largement au cours du débat d'orientation budgétaire cette situation reste délicate et vous nous dites qu'elle s'est malgré tout améliorée dans ces grands équilibres dont acte nous simplement nous dirons que pour compléter le propos certains équilibres se sont améliorés peut-être certainement à vérifier dans le temps mais nous avons d'autres raisons à apporter d'abord les nombreux transferts de compétences d'agents et d'équipements à la métropole un niveau d'investissement en baisse 46 millions en 2018 43,62 millions en 2019 et lycée au-delà de 2020 nous allons le voir tout à l'heure avec une DM concernant le plan école par exemple une date qui a été restructurée pour repousser son remboursement après 2020 ce qui en soit est un choix discutable et puis de la vente d'une partie du patrimoine économique je pense à GEG ou à Minatec en tout cas si la situation s'améliore cela devrait nous porter à donner du souffle un nouveau souffle aller plus loin et donner du sens à l'action municipale embellir la ville œuvrer la tranquillité publique animer et accompagner le vivre ensemble aider les plus fragiles soutenir la vie économique et l'emploi faciliter la vie des grenoblois et des grenobloises ouvrir une fenêtre sur l'avenir de notre ville c'est favoriser à nouveau la cohésion sociale autour de valeurs communes c'est agir pour son attractivité et sa qualité de vie il nous faut pour cela et c'est peut-être la différence essentielle qui oppose aux interventions précédentes notamment aux deux premières interventions il nous faut pour cela renforcer le service public municipal pour agir au quotidien propreté urbaine espace vert sécurité sport culture revenir sur les baisses drastiques des subventions aux associations nous sommes passés de 23,5 millions d'euros en 2016 à 17,8 en 2019 ce qui on le sait les associations contribuent à créer du lien du sens de la solidarité enfin et surtout en lien avec à mes propos préliminaires il nous faut aussi revenir sur la baisse du budget ça fait 7 minutes j'en ai encore pour 2 minutes revenir sur les baisses drastiques des subventions aux associations revenir aussi à la baisse du budget du CCAS 25,4 millions en 2016 18,9 millions en 2019 ce budget concernant l'action en faveur des personnes âgées notamment est déterminant ceci n'est pas acceptable pour la première fois sous votre mandature les moyens consentis à l'action sociale les moyens ont baissé nous le rappelons souvent le CCAS de Grenoble a toujours figuré parmi les CCAS les plus engagés de France nous devons renouer avec cet ADN grenoblois le CCAS a joué un rôle essentiel non seulement en matière de petite enfance et il continue à le faire bien évidemment mais pas à la mesure que nous souhaiterions non seulement en matière de solidarité envers les plus fragiles d'entre nous mais aussi et surtout envers nos aînés le défi démographique nous oblige à être particulièrement offensifs sur cette question et je crains malheureusement que face à ce défi la baisse drastique qui grève le budget du CCAS ne nous condamne à une certaine impuissance dans la lutte contre les inégalités et les pauvretés c'est pour nous un rendez-vous manqué qui pèsera probablement lourd dans la cohésion et la résilience de notre ville mais de mon point de vue il n'est pas trop tard pour reconstituer ces moyens perdus merci monsieur Brond 8 minutes 27 oui merci bonjour à toutes et bonjour à tous dans la mesure où nous allons intervenir à trois voix pour notre groupe je vais être tenté d'être assez succinct la première chose quand j'ai lu le budget de fonctionnement au deuxième paragraphe tout de suite j'ai été alerté par une phrase sur laquelle je veux réagir une fois pour toutes je ne sais pas dès 2014 la majorité municipale a pris la décision difficile de ne pas utiliser le levier fiscal contrairement aux majorités qui l'ont précédé bon je voudrais vous poser une question est-ce que vous savez combien il y a eu d'augmentation d'impôts locaux par la ville de Grenoble dans les 20 ans qui viennent de passer il y en a eu une de 9% en 2009 mais voilà il ne faut pas non plus nous ramener cette rengaine indéfiniment et essayer d'être un peu mesuré sur cette chose là d'ailleurs si je vais jusqu'à la page 20 du texte je constate que les augmentations des recettes tarifaires sont de 9,1% depuis 2017 donc franchement on a bien compris que vous n'augmentez pas la fiscalité vous augmentez les tarifs avec une tarification solidaire j'en reparlerai à la fin en mettant cet aspect là en question donc ces augmentations tarifaires elles concernent principalement dans votre budget en tout cas celui de cette année le tarif du périscolaire des activités culturelles et des activités sportives mais est-ce qui vous croyez que ça touche quand on augmente ces tarifs là forcément les familles les plus modestes donc il y a quand même deux poids deux mesures les subventions aux associations ont été baissées de 6 millions depuis 2016 et le budget du CCAS Marie-Jo Salah vient de le dire est passé de 25 à 18 millions en 2019 au détriment de qui se font ces diminutions je ne vais pas y répondre tout de suite c'est évident un insert sur la taxe d'habitation on en peut parler 80% des foyers bénéficieront de la suppression progressive de leur taxe d'habitation sur leur résidence principale 30% en 2018 65 en 2019 100 en 2020 ce dégrèvement visera les foyers aux ressources n'excédant pas 25 000 euros pour une part 43 000 euros pour un couple et cette baisse devrait être compensée à l'europrès par l'Etat mais cela ne veut pas dire du tout qu'il ne pourra pas y avoir d'augmentation des impôts en effet pour préserver l'autonomie financière des collectivités l'Etat prendra en charge le coût des dégrèvements sur la base des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017 mais des éventuelles augmentations de taux ou de diminution d'abattement supportées par les contribuables les collectivités demeureront libres de fixer encore leur taux d'imposition aux maires donc toujours d'assumer l'impopularité fiscale d'un éventuel relèvement des taux je voudrais intervenir ensuite sur la question de l'éducation vous avez annoncé que c'était votre priorité du mandat et c'est très bien je suis déjà plusieurs fois intervenu pour dire que l'éducation ce n'est pas que les bâtiments scolaires mais je vais y revenir un peu sur les bâtiments scolaires le plan école effectivement vous avez envisagé d'investir 60 millions d'euros sur ce plan école ce qu'on constate c'est que cet investissement a pris du retard et bien sûr la construction d'une école ça ne se fait pas en quelques années donc ça va être délicat pour vous d'en inaugurer vraiment des nouvelles dans votre mandat mais c'est la loi du genre ça je ne peux pas vous le reprocher par contre ni d'ailleurs le fait de prendre du retard parce que qu'est-ce qui se passe actuellement et qu'est-ce qu'on constate on constate que les effectifs scolaires sont stables et vont baisser c'est-à-dire que le besoin d'investissement en bâtiment ne sera plus forcément le même dans quelques années donc il est possible de revoir cet investissement il a été fait de façon juste mais rien n'empêche d'être clair et authentique par rapport à cette chose-là de dire voilà effectivement on reporte mais il y a des raisons pour lesquelles et personne ne vous en voudra de vous être un peu trompé à la marche par contre pour ce qui concerne ce qu'il y a à côté des bâtiments scolaires c'est-à-dire dans les bâtiments c'est-à-dire le personnel de la ville qui intervient dans les écoles on a trois catégories de personnel qui interviennent dans les écoles il y a les intervenants sportifs et culturels il y a les animateurs périscolaires et il y a les personnels d'entretien et les atsem et il est quand même navrant que deux de ces trois catégories de personnel municipal soient en crise et vous le font savoir après les animateurs scolaires qui étaient en grève en octobre on a eu mardi dernier une grève des blouses bleues c'est-à-dire des agents d'entretien des atsem et elle dénonçait des emplois trop précaires une dégradation des conditions de travail sans aucune perspective de titularisation sans jamais pouvoir bénéficier d'un temps complet effectivement voilà des personnels en crise et comment est-ce que vous comptez répondre à leurs attentes j'ai d'ailleurs noté que dans le slide du début de la présentation il y avait une ligne sur cette question-là mais elle n'a pas été reprise c'est peut-être pas par hasard ça fait partie aussi peut-être de la baisse de personnel et je vous rappellerai qu'il y a quelques années quand on avait mis en place la réforme des rites scolaires pour soutenir les temps périscolaires en maternelle on avait instauré le principe d'autant d'atsem que de classe dans les écoles maternelles ce qui avait demandé un effort financier important ce qui est loin d'être le cas des autres villes alors je vous demande où est-ce que vous en êtes concrètement sur la création de postes d'atsem dans les écoles maternelles et comme je risque d'avoir une réponse relativement large je voudrais être encore plus précis vous allez inaugurer l'école maternelle Florence Arthaud l'année prochaine et une école maternelle de 4 classes est-ce que vous avez prévu d'y mettre 4 atsem je voudrais conclure sur une partie un peu plus générale vous avez monsieur le maire fait parler des mouvements actuels qu'on vit tous de cette actualité ce mouvement des gilets jaunes qui s'est organisé autour de revendications contre la vie chère qui a pointé aussi une crise profonde du système politique et effectivement vous avez fait état du référendum d'initiative citoyenne c'est bienvenu vous l'avez comparé à la votation qui a été mise en place à Grenoble alors là bien sûr il y a une similitude qui est due au fait que l'initiative citoyenne ça c'est vrai par contre la finalité de la votation qui doit arriver jusqu'à 20 000 votants on voit bien que ça ne fonctionne pas c'est à dire que là il y a quelque chose qui ne va pas et moi je vous propose une chose pourquoi est-ce que dans les prochaines votations s'il y en a si les recours si on arrive juridiquement à régler la question pourquoi est-ce que on n'aurait pas une possibilité que le vote majoritaire ça sera celui qui sera décidé c'est à dire qu'il n'y a pas à atteindre un horizon inatteignable mais et bien il y a eu un référendum de votation citoyenne et bien ce la majorité qui s'est exprimée souhaite que puisse être mis en oeuvre la décision qu'elle a prise ça me paraît d'ailleurs complètement correct peut-être que nous en reparlerons mais ce que je voudrais dire c'est que le mouvement des gilets jaunes aussi a renvoyé à l'écologie politique que vous représentez d'ailleurs avec d'autres l'extrême urgence de concilier et la citation est intéressante les fins de mois autant que la fin du monde je trouve que ça c'est vraiment une expression qui marque en fait la période actuelle et qui marque aussi complètement votre majorité les gilets jaunes ne sont pas contre la transition énergétique ce qu'ils revendiquent c'est d'être traités avant ou du moins en même temps de traiter en même temps la question des inégalités sociales et a priori l'écologie politique en tout cas s'exprime souvent bien plus en direction d'un public qui est déjà sensibilisé par les préservations de la planète qu'aux familles les plus modestes et donc directement qu'aux inégalités sociales il ne faut pas seulement oeuvrer pour le futur mais il y a urgence il y a urgence ici maintenant et je crois que c'est là un des aspects de votre difficulté de gestion municipale vous ne pouvez pas en rester à l'argumentaire qui dit que tout ce qui est écologique est social je l'ai entendu ça ça c'est faux c'est faux sur un certain nombre d'aspects et votre volonté de vouloir mettre en place un bouclier social franchement elle est loin d'être convaincante on la mesure à votre position ambiguë sur la gratuité que ça soit sur la gratuité du périscolaire de la gratuité des tarifs publics on la mesure à l'importance des tarifs municipaux de l'augmentation des tarifs municipaux même s'il s'agit d'une tarification solidaire mais elle touche quand même directement les familles modestes qui sont au-dessus des minima sociaux et on la mesure aussi au faible impact que vous avez dans les quartiers populaires de la ville bref je crois qu'il y a encore beaucoup à faire beaucoup à faire pour construire un programme municipal qui soit à la fois écologique et social merci merci monsieur voir oui monsieur le maire le budget est un acte d'engagement politique et vu le contexte politique et social de cette fin d'année nous aurions pu nous attendre à un virage que vous affichez enfin une volonté forte en matière de solidarité avec des politiques sociales et d'accompagnement de la transition énergétique volontariste et audacieuse nous vous avons entendu le 21 novembre à l'antenne de France Bleu ISER expliquer que les deux étaient indissociables c'est tout à fait exact dans l'énoncé de présentation de votre budget vous osez même le terme de bouclier social un budget vertueux serait celui qui porte l'humain d'abord la solidarité le bien vivre ensemble la transition énergétique au coeur des priorités alors nous nous sommes pris à rêver à rêver que vous décidiez de vous attacher à concilier et non opposer les intérêts des uns et des autres à rétablir un climat d'écoute et de confiance à rêver que vous suspendiez votre plan d'austérité qu'un discret glissement sémantique fait passer de plan de sauvegarde à plan de refondation des services publics pour enfin renforcer le service public qui privilégie la solidarité à rêver que vous vous engagiez résolument vers la gratuité des transports quoi de plus symbolique du lien dont vous parliez entre politique sociale et solidarité et politique pour la transition énergétique que la gratuité des transports vous auriez pu profiter de la stabilité de la DGF des recettes fiscales en hausse des recettes dégagées par l'augmentation de tous les tarifs municipaux et des recettes de la vente du patrimoine économique de la ville pour rappel GEG c'est 1 million par an pour nous présenter un budget qui soit à l'heure de la solidarité ce n'est pas la lecture que nous faisons de votre budget où sont vos politiques audacieuses volontaristes pour les plus fragiles les plus âgés ou la petite enfance par exemple pour rappel la subvention au CCAS est de 25,5 millions en 2016 elle n'est plus que de 19 millions dans ce budget à qui feront-on croire que les besoins ont diminué si pour le personnel vous vous êtes précipité pour contractualiser avec l'Etat à limiter l'augmentation des dépenses à 1,2% quand d'autres collectivités ont choisi de plaider leur cause c'est que cette contrainte était en cohérence avec vos choix pour les associations aussi c'est la purge austéritaire les subventions sont passées de 23,5 millions en 2016 à 17,8 millions en 2019 votre budget 2019 monsieur le maire n'est même pas marqué par le saut de la sobriété heureuse mais celui de la frugalité triste monsieur le maire pour donner du souffle et du sens à l'action municipale et il n'est pas trop tard comme l'a dit Marie-Jo vous pourriez décider de renforcer le service public municipal pour agir au quotidien revenez sur la baisse de la subvention au CCAS et sur les baisses des subventions aux associations et engager la gratuité des transports merci madame comparat merci monsieur le maire donc mesdames messieurs chers collègues avant toute chose ça a déjà été fait mais je tiens à le faire à nouveau au nom de la majorité remercier les agents et les agentes des services de la ville en particulier du service des finances qui font comme toujours un travail remarquable pour nous aider à élaborer le budget de la ville en particulier en retraitant les importants mouvements financiers qui ont impacté nos budgets ces dernières années il convient de rappeler en effet que de nombreuses compétences ont été transférées à la métropole que le changement de périmètre ont également eu lieu entre la ville de Grenoble et son centre communal d'action sociale et que ce qui pourrait apparaître comme des baisses ou des disparitions de certains montants sur le budget de la ville sont en fait liées au transfert de ces montants sur d'autres budgets la baisse du budget de la culture par exemple que certains ont évoqué est tout simplement liée au transfert de l'équipement MC2 à la métropole même chose pour la soi-disant baisse de la subvention du CCAS puisque un certain nombre de compétences ont été réintégrées à la ville ou mutualisées au sein de services communs ce budget 2019 s'élabore dans un contexte national où l'action des communes est bridée par les choix mortifères de l'Etat qui garde pour cap l'affaiblissement du bloc communal après la baisse des dotations la méthode change et prend la forme de l'encadrement des dépenses avec le blocage de la hausse des dépenses de fonctionnement du budget principal à 1,27% c'est non seulement une remise en cause de l'autonomie financière des collectivités mais comme l'inflation dépasse largement ce niveau on l'estime aujourd'hui à 1,4% au moins pour 2019 il est clair que la cure d'austérité imposée se poursuit sans compter que les mesures annoncées le 10 novembre par le président de la république ne sont pas encore financées à ce jour et qu'il est donc à craindre qu'une fois encore l'effort soit porté par les collectivités locales avec un impact majeur sur le service public rendu aux citoyennes et aux citoyens s'il voulait réduire le pouvoir d'agir des communes l'Etat ne s'y prendrait pas autrement or dans de nombreuses zones de France désertées par les services publics nationaux et où on ne trouve plus un bureau de poste plus un guichet pôle emploi les services publics locaux sont pour le moment eux encore présents et ils sont souvent le dernier recours de populations en grande difficulté sociale et économique affaiblir ces services publics locaux est donc particulièrement irresponsable il y a au contraire urgence à redistribuer les richesses plutôt que de continuer à demander aux pauvres d'aider les pauvres car par leur position au plus près des attentes et des besoins des territoires ce sont ces mêmes collectivités locales qui sont le mieux adaptées pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain ainsi alors que le pays tarde à s'engager clairement dans la voie de la sortie des énergies fossiles à Grenoble ville et métropole marchent main dans la main pour sortir progressivement du diesel dès 2019 et pour garantir un approvisionnement du territoire en énergie 100% renouvelable en 2022 cette volonté de transition se retrouve clairement exprimée dans notre budget 2019 que ce soit à travers la réduction des pollutions déploiement du réseau chrono-vélo renouvellement de la flotte de véhicules de la ville pour des véhicules non polluants mis en place sur tout le territoire de la ville de Grenoble et au-delà d'une zone à faible émission que ce soit à travers la préservation des ressources renforcement du plan lumière construction de bâtiments performants avec le plan école promotion des écomatériaux sur la ZAC Flaubert que ce soit à travers la construction de logements de qualité végétalisation réhabilitation thermique le retour de la nature en ville plan arbre verger collectif ou encore la transformation de l'espace public à travers la piétonnisation du centre-ville et la lutte contre les îlots de chaleur par exemple toutes ces mesures sont autant en faveur de l'environnement de la qualité de vie en ville que des mesures sociales la pollution de l'air touche en premier lieu les populations les plus pauvres qui habitent le long des grands axes routiers où se concentre la pollution les populations défavorisées n'ont pas non plus les moyens de fuir la fournaise estivale et subissent donc de plein fouet les conséquences sanitaires du dérèglement climatique il ne peut donc pas y avoir de transition écologique sans transition sociale la question du pouvoir d'achat s'est invitée brutalement dans le débat public ces dernières semaines certains et certaines semblent la découvrir alors que voilà des années que le problème se pose et c'est bien pourquoi depuis 2014 et malgré les contraintes financières qui pèsent sur la ville de Grenoble nous avons fait le choix de ne pas augmenter la taxe d'habitation un des impôts les plus injustes puisqu'il ne tient pas compte des revenus sa disparition programmée est entourée de bien trop de flous et de risques pour l'action publique locale pour que cela soit en l'état une bonne nouvelle à terme à Grenoble chacune des actions écologiques est donc pensée pour bénéficier à tous et toutes et ne laisser de côté personne cela se concrétise notamment par la mise en place ou le renforcement systématique d'une tarification sociale et solidaire basée sur le quotient familial plus vos revenus sont modestes moins vous payez et cela pour les services locaux municipaux et métropolitains transports énergie eau cantine scolaire culture c'est sur l'ensemble des politiques publiques locales que le budget 2019 permet d'affirmer à nouveau cet axe prioritaire de notre municipalité je tiens à ce propos à saluer le travail quotidien et l'engagement des agentes et des agents de la ville de Grenoble c'est grâce à cette richesse humaine que par leur travail leur investissement quotidien que le service public est rendu sur le territoire inutile de dire que nous ne partageons donc absolument pas certains propos qui peuvent être tenus dans cette enceinte concernant les personnels de la ville et bien entendu la participation citoyenne continue à être un fil rouge de nos politiques publiques et cela malgré l'annulation de la votation citoyenne par le tribunal administratif au delà des actions de démocratie locale information concertation co-construction par exemple qui a eu lieu autour de l'ADAP avec un retour très positif des associations de défense des personnes en situation de handicap sur notre plan de mise en accessibilité des locaux municipaux et la réalisation à chaque fois que les projets le permettent de l'avancer en la matière le plan école par exemple est aussi une occasion d'améliorer l'accessibilité de nos bâtiments cette action citoyenne cette participation citoyenne se traduit donc y compris dans le budget que ce soit le budget participatif dont le succès n'est plus à démontrer et qui permet aux plus de 16 ans de toute nationalité de participer au vote que ce soit les chantiers ouverts au public les jardins et vergers partagés la ville mobilise des moyens financiers et humains pour accompagner les initiatives citoyennes car l'action publique se transforme elle évolue pour s'adapter aux réalités et aux enjeux actuels à Grenoble cette nécessaire refondation a déjà commencé que ce soit dans le développement de l'accès aux droits fondamentaux de tous et toutes caravane des droits ouverture de lits d'accueil promotion du travail paire et de l'accès aux soins que ce soit par la réduction des inégalités sociales lutte contre les stéréotypes développement du sport féminin poursuite des programmes de bourse au conservatoire accueil des migrantes et des migrants à Grenoble comme ailleurs pas de transition écologique sans transition sociale le 8 décembre dernier des milliers de grenopolitaines et grenopolitains étaient dans la rue pour défendre à la fois le climat et la justice sociale fin du monde fin du mois même combat citoyennes et citoyens attendent de nous que nous nous engagions en ce sens à Grenoble c'est le cas depuis 2014 et ce budget 2019 que nous votons ce soir en est une nouvelle illustration je vous remercie merci beaucoup madame Julien oui je vois que la tour Perret fait toujours si j'avais un mauvais esprit je dirais recette du moins suscite toujours autant l'intérêt je voulais répondre quelques éléments à ce qui a été posé tout à l'heure d'abord j'ai entendu la tour Perret c'est encore une fois demain non cette fois c'est aujourd'hui nous avons la semaine dernière ou il y a quelques jours choisi l'assistant de maître d'oeuvre qui a été qui va intervenir suite au vote de la délibération que vous êtes appelé à voter tout à l'heure à la fin c'est une des dernières délibérations de ce conseil dans la liste donc c'est bien aujourd'hui effectivement que les opérations sont engagées pour vous répondre aussi il faut savoir que pour un monument quel qu'il soit que ce soit la tour Perret ou un autre que ce soit aussi pour restaurer votre appartement ou quelques autres travaux les phases d'études sont toujours longues et il vaut mieux qu'elles soient longues et que les travaux soient bien préparés plutôt que cette phase d'études soit courte et qu'ensuite on ait des surprises effectivement et donc que le temps soit plus long au moment des travaux eux-mêmes donc cette phase d'études effectivement elle a déjà débuté déjà depuis deux ans elle est longue et là à partir du début 2019 nous passons cette fois donc à la phase opératoire ceci dit sur le coût enfin la question de l'estimation qui avait été faite c'est pas très 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 ancien du moins pour quelqu'un comme moi de mon âge elle remonte à 2012 cette estimation pour l'instant elle n'a pas été remise en question par tous les membres du comité d'experts et parmi eux il y a les deux plus grands spécialistes de l'oeuvre d'Auguste Perret en France actuellement donc ce coût cette estimation n'a pas été remise en question je ne pense pas qu'on ait non plus je pense pouvoir vous dire qu'on n'aura pas non plus énormément de surprises car les diagnostics ont été faits de manière très sérieuse je vous rassure tout de suite la tour Perret ne va pas s'écrouler la structure reste très bonne et ce que vous voyez en fait c'est surtout l'épiderme de la tour qui est atteint donc c'est cet épiderme qu'il s'agit effectivement de traiter alors quand on dit effectivement qu'on fait passer en quelque sorte la charrue avant les bœufs parce que les études sur le béton vont venir après avoir fait ce diagnostic et cette estimation non l'étude des bétons elle aurait été faite de toute façon et elle est prévue effectivement dans cette estimation voilà donc simplement pour remettre les choses en place j'ajouterais aussi que ce projet est très fortement soutenu par la DRAC qui non seulement nous encourage mais nous pousse à aller de l'avant et que ce serait une très grosse erreur effectivement de notre part si nous n'allions pas dans ce sens là je vous remercie merci beaucoup madame julian madame richard finot vous avez la parole oui monsieur le maire chers collègues nous voudrions intervenir sur trois points premier point en ce qui concerne les places de stationnement dans la ZAC Flaubert où nous provisionnons 200 000 euros voire la délibération du 14 mai 2018 15 000 euros la place de parking hors taxe bon c'est toujours exorbitant pour nous donc il n'y a pas beaucoup de places de parking donc sous les bâtiments on n'en fait plus et ensuite on construit un silo et en plus pour participer à la sécurisation du montage de l'opération à compter de 2022 la collectivité garantit l'achat de 56 places non encore réservées aujourd'hui soit 840 000 euros plus 69 624 euros de garantie de location des 12 places pour les activités pro pourquoi la ville doit-elle supporter ce risque financier à la place des promoteurs puisqu'on leur fait des cadeaux ils ne construisent plus de parking sous les immeubles donc ils construisent beaucoup plus de logements et en contrepartie on leur offre encore des garanties notre deuxième point nous provisionnons 200 000 euros cette année pour la PAE le Châtelet après avoir supprimé le projet audiovisuel de l'école du Châtelet vieux de 10 ans et qui marchait très bien au prétexte que la ville ne pouvait pas le faire perturber pour le montant astronomique comme disait monsieur Malvé de 20 000 euros par an troisième point nous voulons déposer un amendement pour la délibération numéro 3 merci merci beaucoup monsieur Malvé oui je voulais juste apporter quelques précisions puisqu'on a été interrogé notamment sur le plan école et la différence entre le rapport d'orientation budgétaire et le budget qui est présenté la différence se note principalement due à la décision modificative numéro 6 que nous avons votée la semaine dernière et dans lequel il y a un déplacement des sommes de 0,73 millions d'euros de la SPLOZ qui a été avancée de 2019 à 2018 donc si vous refaites les calculs sur l'ensemble des éléments donc sur l'ensemble des écoles l'investissement école vous avez 13 effectivement 13,4 millions d'euros dont un certain nombre de dépenses qui sont listées en dessous qui correspondent à 12 millions d'euros qui sont celles qui sont représentées dans le nouveau texte actuel simplement dans l'Europe on était à des montants approximatifs donc on disait 1 million d'euros pour Florence Artaud on parle maintenant de 0,99 millions d'euros ensuite à Hoche 4,2 millions d'euros pour le rapport d'orientation budgétaire on parle de 4,22 millions d'euros donc 20 000 euros de différence pour Diderot c'est 1,6 millions d'euros maintenant on présente 1,64 millions d'euros pour la SPLOZ donc effectivement c'est là qu'il y a la plus grosse différence puisqu'il y avait 3,3 millions d'euros maintenant c'est 2,62 mais il y en a 0,73 qui ont été avancés dans la décision modificative de la délibération numéro 6 qui a été déjà votée pour l'entretien on passe de 1,5 millions d'euros à 1,3 millions d'euros et pour les créations de classes de 0,6 millions d'euros à 0,62 millions d'euros donc au global la somme dans un cas fait 12 millions d'euros et dans l'autre cas fait 12,32 millions d'euros la différence c'est d'autres investissements entre les 12 millions d'euros et les 13,4 millions d'euros qui correspondent à des investissements des petits investissements qui n'avaient pas été listés dans la décision budgétaire donc je pense que ça apporte des éclaircissements entre ce qui a été proposé effectivement dans le débat d'orientation budgétaire et le budget de maintenant ensuite pour répondre sur quelques interrogations des conseillers municipaux sur la pertinence d'un plan école alors que maintenant on commence à voir effectivement une modification démographique puisqu'on a une stabilisation des effectifs scolaires mais je rappelle quand même qu'en 10 ans on a eu une augmentation de 25% des effectifs scolaires qui sont passés de 10 500 élèves à 13 000 élèves et donc il a fallu accueillir 2500 élèves de plus d'autant que dans les années précédentes il y a eu quand même en 20 ans la fermeture de 11 écoles donc ça signifie qu'il fallait retrouver de la place pour ces 2500 enfants ces 2500 enfants si vous faites un petit calcul rapide c'est l'équivalent d'une centaine de classes d'une centaine de salles de classe bien sûr ça a été récupéré sur des salles qui étaient utilisées pour des activités extérieures des activités scientifiques de musique etc et donc ce que l'on fait avec ce plan école c'est qu'on reconquiert aussi des espaces d'activités en dehors de la classe et puis un des points majeurs quand même de cette deux dernières rentrées c'est la politique de dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaire qui a eu lieu d'abord dans les REP plus l'année dernière et dans les REP cette année c'est plus de 36 classes supplémentaires qu'il faut trouver ce qui n'est pas toujours évident et rappeler toujours que dans les écoles de Grenoble 40% des écoles sont considérées en éducation prioritaire ou assimilées donc pour moi il me semble extrêmement important de continuer ce plan école et c'est pour ça que effectivement vous avez toujours le même montant qui est proposé en pluriannuel par contre ça nécessite effectivement des rééchelonnements en fonction des priorités notamment du fait de l'importance d'ouvrir des classes pour les CP dédoublés donc les 600 000 euros ces années-ci c'est aussi prendre en compte des retards qu'il y a pu y avoir à cause de risques inondations c'était le cas dans l'école d'Hydro et de la même façon pour l'école Flaubert alors un dernier élément puisqu'on a été interrogé aussi sur ce qu'on faisait pour les emplois je voudrais juste en profiter pour me féliciter de l'évolution du taux d'ATSEM par rapport au nombre de classes maternelles puisque en 2014 quand nous sommes arrivés nous étions à 83% des classes qui avaient une ATSEM on va dire 83% d'ATSEM pour une classe et nous sommes arrivés cette année à 93% ça correspond à 195 titulaires pour 210 classes de maternelles juste noter qu'il y a effectivement 58 non titulaires qui sont des ATSEM remplaçantes dans le cas où il y a des absences pour pouvoir faire du remplacement c'est juste rappeler que nous sommes vraiment attachés à ce taux là et que nous allons continuer cette politique l'année prochaine pour redistribuer au mieux là où il y en a besoin des ATSEM pour accompagner donc les classes dans les écoles de Grenoble Merci beaucoup nous nous entamons un deuxième tour de parole il y a déjà les demandes de M. Tuchère et de Mme Cadou et puis après s'il n'y a pas d'autres demandes je demanderai à l'adjoint aux finances peut-être de faire une réponse un peu globale M. Tuchère Merci M. le maire donc ma réponse est double par rapport à posture et imposture et l'écologie ne peut pas être antisociale voilà donc la première c'était la réponse du maire à notre question orale et la deuxième c'était l'intervention de Mme Compara et si l'écologie peut être antisociale voilà pourquoi nous avons refusé de voter la ZFO c'est vraiment extrêmement simple les possesseurs de véhicules utilitaires légers mesdames et messieurs les conseillers les conseillères ce sont pour faire très simple les gilets jaunes ce sont des gens qui n'ont pas de revenus les gens que je connais qui ont ces véhicules j'en connais deux catégories des saisonniers qui habitent dans leur VUL parce qu'ils vont travailler en station donc ils ne pourront même plus traverser Grenoble et l'autre catégorie que je connais aussi ce sont de jeunes compagnies qui pour leur matériel ont ce type de véhicule et qui ne peuvent absolument pas se payer un autre type de véhicule ce ne sont pas des gens qui roulent beaucoup ils ne roulent très peu parallèlement donc vous interdisez à ces gens de circuler dans toute la métropole parallèlement les SUV vous savez ces merveilleux véhicules qui vont supplanter les voitures particulières dans les ventes neuves et qui sont des véhicules extrêmement lourds et de gens qui roulent énormément ceux-ci ne sont absolument pas impactés donc vous voyez bien que cette mesure elle est parfaitement antisociale voilà donc c'est sur l'explication pourquoi nous n'avions pas voté cette ZFE et ce n'était pas du tout parce que nous n'étions pas écologistes monsieur le maire la deuxième chose c'est par rapport au PDU dont on nous a reproché de ne pas l'avoir voté voilà la raison évidemment était écologique et on l'avait exprimé à ce moment là c'est parce que nulle part n'était même pas évoqué la gratuité du transport donc posture et imposture voilà ce que nous dénonçons c'est à dire que nous ne pouvons pas voter quelque chose qui est insignifiant c'est à dire qui ne va pas loin du tout bien sûr qu'il existe ce PDU mais il n'est totalement absolument pas à la hauteur d'un point de vue écologique voilà et puis troisièmement donc j'ai un amendement je voudrais savoir quand est-ce que j'en parle si c'est maintenant ou quand vous me donnerez la parole pour cela sur le budget écoutez l'amendement comme je vais passer à la mise au voie après des délibérations 2, 3, 4, 5 peut-être que je vous propose c'est un amendement sur le budget oui c'est sur la délibération numéro 3 donc c'est une des quatre délibérations sur le budget peut-être exposer le maintenant comme ça voilà donc l'adjoint finance il répondra dans son intervention donc nous vous exposons notre amendement donc sur la délibération numéro 3 pour maintenir un service de bibliothèque dans les quartiers Prémol et Auclin le conseil municipal décide deux points premier tiré d'annuler la convention avec SAS Télé-Grenoble voté lors du conseil municipal du 9 juillet 2018 et deuxième tiré de réduire la ligne budgétaire d'un montant de 99 000 euros correspondant à la contribution financière de la ville de Grenoble à SAS Télé-Grenoble dans le cadre de la convention et troisième alinéa de réaffecter ce même montant à la ligne budgétaire numéro 12 de la section dépenses de fonctionnement charges personnelles et assimilées voilà merci 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 je voulais revenir sur les interventions de Martine Julien concernant la tour Péret alors vous avez raison on a tout intérêt à faire des travaux enfin des études avant de faire des travaux si on veut que les travaux soient faits de façon correcte mais quand même je voudrais vous faire un petit rappel puisque depuis 2004 ça fait donc 14 ans les travaux des études on en a fait on a voté des études et des études complémentaires en 2004 en 2010 en 2012 et plus on retarde plus ces études sont caduques et nécessitent des compléments et c'est comme ça qu'on est passé d'une estimation de 4,6 millions de travaux en 2005 à 5,6 millions en 2010 et 7,7 millions en 2013 alors quand on maintenant on se base sur le fait qu'en 2012 7,7 millions 8,1 millions en l'espace d'un an et à l'envers je ne vais pas revenir sur ce chiffre là mais je veux dire qu'on peut partir sur une base de 2012 et qu'elle sera la même en 2020 parce que c'est quand même bien en 2020 qu'on va engager le coût réel des travaux là on est seulement dans des études et bien probablement on ne restera pas aux 8,1 millions qui ont été annoncés alors là on est en 2019 on est à la quatrième période d'études complémentaires le coût est de 450 000 euros mais seulement 200 000 dans le budget 2019 et à l'intérieur le coût de la nouvelle palissade parce que quand même on est passé d'une petite palissade à une palissade de 18 mètres de diamètre autour de la tour Perret c'est quand même pas rien donc on ne peut pas considérer qu'on a vraiment engagé les travaux pour la tour Perret qu'on s'est vraiment engagé financièrement alors quand Mathieu Jamussi dit que ça sera demain comme l'étude va déjà prendre deux ans 2019 2020 et que c'est seulement en 2020 21 et 22 qu'on va faire les travaux c'est pas seulement demain c'est après demain et même après après demain donc il faut quand même bien remettre dans la chronologie l'investissement par rapport à l'étude qui a été faite je vous remercie merci y a-t-il d'autres interventions monsieur Breuil oui très rapidement monsieur le maire mes chers collègues j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce que les gens ont dit sur le budget et je vois des gens qui veulent encore augmenter certaines dépenses par exemple Madame Salah qui voudrait revenir sur certains budgets aux associations ce que je ferais volontiers si j'avais les moyens ou monsieur Bron qui nous parle de mettre plus d'ATSEM et je suis tout à fait d'accord avec lui si on peut en mettre plus il faut en mettre et je pense à monsieur Chamussi qui veut plus de services publics mais la question qui se pose c'est comment on finance et malheureusement j'ai pas entendu beaucoup de réponses à cette question là il faudrait vraiment en parallèle de ces nouvelles dépenses que vous nous proposiez des nouvelles recettes et sauf parce que j'ai mal compris j'ai pas eu beaucoup d'éléments sur ces questions là mais je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous il faudrait qu'on fasse mieux et plus mais il faut les moyens et ça malheureusement il faudrait qu'on me dise comment on fait quand on n'a pas l'argent merci monsieur le maire merci s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention monsieur l'adjoint finance monsieur Sabri vous avez la parole alors merci je voudrais déjà m'excuser par avance auprès de certains élus parce que devant le foisonnement d'interventions et de questions posées je ne pense pas que je puisse répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées ce soir mais je vais quand même m'attacher à essayer tout du moins d'expliquer ou rétablir un certain nombre de vérités parce que apparemment certaines personnes ont oublié ou ont fait semblant de ne pas comprendre monsieur Breuil je ne partage pas vos propositions en termes d'économie mais je me rends compte que vous êtes un des élus qui suivait attentivement ce budget et vous m'avez posé un certain nombre de questions notamment concernant nos dépenses par rapport à d'autres villes de la même strata et oui malheureusement c'est l'histoire qui a fait Grenoble et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes une des métropoles les moins bien intégrées et que nous avons aujourd'hui des charges de centralité qui sont importantes nous avons commencé à opérer certains transferts à la métropole il reste encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça et peut-être que nous verrons la réussite de cette construction métropolitaine et peut-être un peu moins de charges de centralité pour la ville centre monsieur Chamussy vous nous avez noirci le tableau sur la renégociation de la dette oui cette dette a été renégociée on ne s'en est pas caché absolument pas mais je ne vois pas pourquoi noircir le tableau l'équation est simple on transfère des compétences à la métropole par contre on garde les emprunts c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu la mise en place de ce qu'on appelle la dette récupérable si on garde des emprunts mais qu'on a une baisse de recettes expliquez-moi comment vous voulez qu'on fasse pour pouvoir rembourser ces emprunts si à un moment on ne renégocie pas notre dette de façon à pouvoir la faire coïncider avec la durée de la dette récupérable vous faites exactement la même chose sur notre épargne net en faisant semblant d'oublier qu'en 2018 il y a eu des recettes exceptionnelles je l'ai d'ailleurs rappelé dans la présentation du budget primitif 2019 des recettes exceptionnelles qui nous ont permis et vous le constaterez au compte administratif 2019 de rembourser par anticipation une partie du capital de notre dette par un sourcil de gestion vertueuse et non nous ne ferons pas un deuxième plan de sauvegarde pour ajouter de l'austérité à l'austérité s'il vous plaît j'aimerais pouvoir continuer de répondre aux personnes qui ont posé des questions même si je ne répondrai pas à tout le monde concernant la tarification nos oppositions tendraient à faire croire que dans la tarification que nous avons mis en place nous avons cherché à créer des recettes supplémentaires effectivement il y a certaines personnes dans cette tarification sociale qui ont vu leurs tarifs augmenter par contre il y en a d'autres qui elles l'ont vu baisser c'est ce qu'on appelle une tarification sociale et si vous regardez le volume d'argent dégagé par cette tarification sociale il correspond à 700 000 euros je suis désolé mais ce n'est pas avec 700 000 euros qu'on va sauver un budget de fonctionnement de 250 millions d'euros alors après j'ai entendu parler de sobriété heureuse de frugalité triste de gratuité des transports en commun de virage à prendre d'une politique sociale forte mais j'ai entendu aucun d'entre vous faire une proposition sérieuse sur comment atteindre ces objectifs voilà monsieur le maire ce que j'avais à dire aux personnes qui nous ont posé ces questions merci monsieur l'adjoint merci d'abord à vous tous pour ces débats qui s'inscrivent ça a été dit dans un cadre et une trajectoire financière que nous avons porté dès 2014 cette trajectoire financière est tout sauf technique elle est au contraire éminemment politique éminemment politique parce qu'elle a quatre objectifs le premier effectivement éviter la tutelle garder les moyens d'une action politique par les élus et le suffrage universel deuxième objectif ne pas sanctuariser ni le fonctionnement ni l'investissement c'est à dire regarder l'intervention de la ville dans ce qu'elle répond dans ce qu'elle amène comme réponse aux besoins dans ce qu'elle questionne pour l'avenir dans ce qu'elle porte dans cette transition écologique et solidaire que nous mettons en oeuvre troisièmement là aussi pour garder des capacités d'action éviter de se mettre dans une zone de désendettement au delà de la zone orange ça a été dit et répété la ville est dans une situation financière délicate c'est le fruit de son histoire c'est le fruit pour la dette de la corruption c'est le fruit d'une intervention publique forte également c'est le fruit d'une histoire où la ville a fait métropole et a porté des charges de centralité c'est ainsi c'est notre histoire enfin une dernière mesure éminemment sociale et qui fait partie de ce bouclier social et écologique ne pas augmenter les impôts locaux les taux municipaux des impôts locaux parce que oui ces impôts sont problématiques en matière de justice sociale et ils le sont de fait par leur absence de connexion au revenu total pour la taxe foncière et quasi total pour la taxe d'habitation et qu'en plus à Grenoble on le sait ces impôts sont principalement portés par les quartiers qui ont émergé dans les années 60 et 70 qui sont aujourd'hui des quartiers populaires ces quatre objectifs ce choix politique qui est fait d'engager cette transition écologique et sociale dans ce mouvement là finalement m'amène à donner quelques réponses à quelques analyses qui ont été faites ici la situation des finances publiques telle que nous la connaissons aujourd'hui est assez drastiquement de ce qui a été connu dans les mandats précédents je rappelle la dynamique de la fiscalité de la hausse de fiscalité avant les décisions gouvernementales de baisse des dotations avant aussi les effets de la crise évolution de 11% en 2011 9% en 2012 4% en 2013 c'est passé en négatif en 2014 il faut rappeler également que depuis 2014 nous avons perdu un mois de budget de fonctionnement en dotation de l'état un mois de budget de dotation et nous avons encaissé cette politique d'austérité nous l'avons encaissé sans augmenter les impôts locaux c'est aussi je disais qu'une de nos priorités était de ne pas nous soumettre aux banques c'est aussi monsieur Tuchère pour cela que nous avons été parmi les fondateurs de l'agence France Locale et que cette agence France Locale elle vise peut-être en ce moment vous seriez content effectivement d'aller sur les marchés financiers privés c'est ce que vous dites finalement ça ne sert à rien puisque la banque privée permet ces services l'objectif de l'agence France Locale est de sortir des griffes uniques des banques privées le financement des collectivités et ça me semble extrêmement important parce que nous sommes à l'aube d'une nouvelle crise financière le choc de 2008 n'a pas réveillé les consciences plus de 20 points de PIB ont été dépensés en pure perte puisque les banques d'affaires et les banques de dépôt sont toujours mélangées puisque la création monétaire a repris de plus belle au-delà des 7% depuis 3 ans c'est donc plus de 3 000 milliards d'euros sur une masse monétaire initiale de 10 000 qui ont été ajoutés en 3 ans ces fonds-là vous n'en avez pas vu la couleur l'investissement public n'en a pas vu la couleur la transition énergétique et la transition écologique n'en a pas vu la couleur ça n'a pas été utilisé pour faciliter l'accompagnement social des mesures que nous devons prendre pour notre avenir de tout de suite et l'avenir des générations futures c'est parti dans des poches spéculatives ces poches spéculatives comme toutes les bulles spéculatives finiront par éclater est-ce que ça sera en 2019 est-ce que ça sera en 2022 est-ce que ça sera en 2025 personne ne le sait ce que nous sommes sûrs c'est que toutes les bulles ont vocation à éclater et que seuls les fous pensent qu'ils en sortiront parce qu'ils sont plus malins que les autres juste avant qu'elles n'éclatent ce cap là c'est donc un cap résolument politique qui se traduit dans ce budget par une action résolue cela a été dit par Fabien Malbet une action résolue qui dans cette perspective émancipatrice donne la priorité à l'éducation pour réduire les inégalités avec le plan école je ne reviens pas dessus donne également la priorité à l'ouverture des lieux de culture on pourrait citer l'ouverture de ces lieux de culture rien que pour l'année qui vient avec l'ouverture de la BEP sur l'espace public de la bibliothèque d'études et du patrimoine ou l'ouverture du nouveau théâtre Prémol avec également des investissements importants pour les locaux jeunesse qui seront destinés à l'usage sportif rue Paul Coca ou bien le futur centre sportif Jean-Philippe Motte que nous inaugurerons au printemps ville émancipatrice pour réduire les inégalités ville durable avec l'ambition de réduire les pollutions avec également de l'ambition de préserver les ressources et d'assurer des retours à la fois environnementaux et économiques pour la ville c'est ce qui est fait par exemple avec la Régie Lumière c'est ce qui est fait aussi dans la qualité des espaces publics et puis une ville solidaire citoyenne qui porte son attention sur l'accès aux droits fondamentaux on l'a dit l'ouverture de 20 lits d'accueil médicalisés l'ouverture du dispositif un chez soi d'abord qui porte sur la réduction des inégalités sociales notamment sur le genre le revenu le travail l'origine réelle ou supposée avec là aussi un gros travail fait par l'ensemble de la municipalité avec le renouvellement du patrimoine accueillant les personnes fragiles tout cela c'est fondamental pour nous comment garantir des sécurités en matière de mobilité de logement d'alimentation comment chérir nos biens communs et comment nourrir notre liberté de contribuer cela est monsieur Bront peut-être un mot puisque vous insistez toujours pour cette décorrélation entre les initiatives sociales et environnementales c'est plus de 3 millions et demi d'euros qui sont investis chaque année pour que dans les cantines scolaires grenoboises qui ont maintenant plus de 50% bio et local qui ont maintenant plus d'un repas végétarien par semaine plus de 3 millions et demi d'euros qui sont mis pour que 2500 écoliers bénéficient d'un tarif de cantine à 77 centimes cela va de pair pour nous et cela va de pair dans la mise en acte que nous voyons et que nous portons fortement ça n'a rien de triste ça n'a rien de triste monsieur Boire ça n'a rien de triste au contraire c'est dans cet élan d'une justice sociale et environnementale qui de mon point de vue est appelé maintenant par le pays c'est dans cet élan là que nous pouvons passer d'objectifs qui sont fixés au fil des COP à une envie et une conscience du besoin de changer au plaisir de changer ce plaisir là vient parfois nécessiter un accompagnement au changement fort nous sommes tous résistants au changement mais je crois que nous pouvons pour cela nous appuyer sur un service public fort et ce service public fort il faut rappeler aussi qui le porte qui le met en oeuvre et c'est vrai que j'ai tendance à sourire quand j'entends monsieur Chamussy défendre avec ferveur ce service public là où il soutenait à la présidentielle un candidat promettant 500 000 suppressions de postes de fonctionnaires que se passe-t-il pour passer de 500 000 suppressions de postes de fonctionnaires à la défense des agents que se passe-t-il pour passer aujourd'hui à la création d'un groupe qu'il préside de la société civile c'est vrai que quand nous pensons à monsieur Chamussy nous pensons tout de suite à la société civile engagée pour la défense des fonctionnaires je crois qu'il est important de rappeler que dans ce budget là aussi cette assise sur les agents de la ville cette assise sur les fonctionnaires passe aussi par les efforts de déprécarisation qui sont toujours je vous rejoins là monsieur Bronc il reste toujours encore à faire évidemment il reste encore beaucoup à faire cela passe par ces efforts de déprécarisation ça passe aussi par les efforts d'amélioration des conditions de travail de nos agents que cela soit dans le bâtiment Claudel dans les travaux à Jacquard dans le désamantage et la réutilisation des halles de tennis tout cela dans l'accompagnement à l'évolution des métiers tout cela je crois fait partie d'un projet cohérent qui se met en oeuvre année après année depuis 2014 et qui nécessite une portée là aussi de long terme ce sont des solutions qui sont bonnes pour tout de suite et bonnes pour le long terme je vais maintenant passer donc au vote avec une explication de vote nous sommes sur la délibération numéro 2 pour l'instant la délibération numéro 2 porte sur les taux le vote des taux monsieur Chamussy une explication de vote courte courte d'abord une petite réponse parce que quand il y a une fake news il faut rectifier c'est difficile de faire des réponses parce que à la fin c'est moi qui conclue les débats je me suis fait engueuler par certains parce que je soutenais pas François Fillon alors maintenant qu'on me dit je le soutiens enfin il faut dire flûte franchement là bon il faut rectifier bien il y a beaucoup de raisons de voter contre ce budget je ne vais pas toutes les énumérer c'est la bonne nouvelle je vais en en évoquer une et ce sera une réponse à monsieur Sabri sur la question de la renégociation des emprunts parce que c'est un élément non seulement financier mais je vais dire les choses telles que je les pense c'est un élément éthique la manière dont vous avez fait procéder avec la renégociation de ces emprunts en reportant la charge sur les prochaines municipalités est d'un point de vue éthique tout à fait condamnable à l'été 2016 et puisque vous contestez ce que j'ai dit et que je conteste ce que vous dites je vais donner lecture d'un bref extrait du rapport de la chambre régionale des comptes c'est une explication de vote par des magistrats financiers pour que ce qui nous écoute même s'ils sont peu nombreux en raison des difficultés techniques que la ville est confrontée en ce moment et le juge de paix à l'été 2016 la commune a procédé au refinancement de 4 emprunts représentant un capital restandu de 15,8 millions d'euros soit un peu plus de 5% de l'encours de dette selon l'ordonnateur c'est à dire vous ces opérations ont été notamment réalisées pour réduire les montants des annuités de la dette et amoindrir leur poids sur les niveaux d'épargne et pour se rapprocher de la durée de remboursement de la dette récupérable dans le cadre des transferts de compétences les 4 emprunts concernés avaient une faible durée de vie résiduelle entre 2,3 et 3,9 ans ils ont été refinancés par 2 emprunts de 20 ans sans indemnité de remboursement anticipé suit un tableau où l'on observe que ces emprunts le taux d'intérêt effectif au BP 2016 variait selon les emprunts entre 0,02 et 0,05 et que renégocié par 2 emprunts le taux effectif s'avère de 0,83 à 0,84 c'est à dire 16 fois plus élevé si on rentre de ce genre de raisonnement selon l'ordonnateur monsieur Chamussy vous êtes à 3 minutes il y a une explication de vote sur le vote des taux je vous le rappelle selon l'ordonnateur ce refinancement a permis de diminuer l'annuité en capital de dette de 4,2 millions d'euros en 2017 cela devrait être encore le cas en 2018 c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure puis en 2019 donc 4,2 millions d'euros de moins en remboursement de capital l'incidence serait ensuite négative en 2020 et pour les 16 exercices suivants ça nous amène à 2036 2036 la commune continuant à rembourser le capital alors que les emprunts auraient alors été clôturés le surcoût total s'élève à minima à 2,5 millions d'euros voilà une raison au moins une bonne raison de voter contre votre budget vous n'avez pas la parole soit c'est pas vous qui donnez la parole monsieur Chamussy et je crains malheureusement pour vous que bien qu'étant encore déjà en campagne vous deviez encore attendre de longues années bien que recouverne l'aube de la société civile avant de pouvoir présider ce conseil municipal rappelons s'il vous plaît que nous sommes là dans les explications de vote donc vous ne repartez pas dans des tunnels de 3 minutes sinon je vous coupe le micro nous sommes dans des explications de vote monsieur Tuchère vous avez la parole vous n'avez pas coupé le micro monsieur Chamussy j'espère que vous ne le couperiez pas mais je ne ferai pas beaucoup moins de 3 minutes d'abord pour vous dire que sur l'agence France Soca je suis surpris parce qu'elle trouve quand même son argent sur les marchés financiers à mon avis elle ne crée pas sa monnaie bon sinon sur l'explication de vote sur l'amendement j'abonde dans la remarque de monsieur Sabri adjoint en finance évidemment il faut faire des propositions sérieuses et notre amendement est excessivement sérieux puisqu'il vous propose d'échapper au plan dit de sauvegarde sur le problème des bibliothèques il vous propose chose incroyable de lâcher la SAS Télé Grenoble qui évidemment parlera de vous même si vous ne lui donnez pas de l'argent puisque vous êtes un acteur incontournable du bassin grenoblois et ça vous permettra de financer au moins deux postes de bibliothèques et de vous réconcilier avec ce milieu qui a tant souffert et qui a tant lutté sous votre mandature voilà donc pour moi le sens politique de cet amendement est très important donc je vous engage pour ne pas paraître tartuffe de suivre cet amendement et dire voilà on échappe au plan de sauvegarde on peut le faire là c'est très simple sur une petite somme qui a une grande signification politique au niveau des bibliothèques je vous remercie du coup on n'a pas eu votre explication de vote quand même je dis ça je dis rien mais c'est c'est pour l'amendement donc je vous demande de voter l'amendement non non mais l'amendement il sera délibération numéro 3 nous sommes là dans l'explication de vote de la délibération numéro 2 s'il vous plaît donc vous votez pour contre on votera contre parce que pour toutes les raisons qui ont été évoquées précédemment merci bien je mets donc au voie la délibération numéro 2 elle porte sur le vote des taux je le rappelle qui la stabilité donc des taux qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc RN RG EAG RGP qui vote pour RCGE cette délibération est donc adoptée je vous remercie la délibération numéro 3 il y a donc l'amendement qui a été défendu je le mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc RN RG qui s'abstient qui vote contre RCGE RGP l'amendement est repoussé nous mettons en voie la délibération numéro 3 qui ne prend pas part au vote sur l'amendement vous votez pour mais donc c'est je ou c'est le groupe bon le mieux comme l'amendement est repoussé le mieux c'est que vous discutiez entre vous et vous viendrez dire à la question sur qui vote quoi ça sera plus simple c'est le groupe merveilleux allez donc la délibération numéro 3 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre RN RG EAG RGP cette fois-ci vote contre qui vote abstention sur vous pouvez faire pareil vous pouvez faire pareil vous pouvez dire vos votes à la question après coup si vous voulez après contre donc contre d'RGP et pour d'RGP et pour le budget primitif est adopté je vous remercie une étape importante délibération numéro 4 elle porte sur les budgets annexe qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre RN RG RG RGP EAG qui vote pour RCGE délibération adoptée il y a délibération numéro 5 là aussi sur les budgets annexes qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre RN RG EAG RGP abstention d'RGP qui vote pour RCGE délibération adoptée ce budget est donc adopté je vous remercie j'en profite pour vous faire une information que j'ai oublié de faire en début de conseil pour vous dire donc que le groupe RG est maintenant un intergroupe puisqu'il y a 3 sous-groupes enfin 3 groupes à l'intérieur de l'intergroupe en fait 2 groupes et un adhérent direct donc un groupe c'est normal un groupe donc LR laissez moi finir s'il vous plaît vous pourrez après aller sur les réseaux sociaux il y a déjà plein de petits graphiques très rigolos là-dessus donc un groupe LR dans lequel il ne faut pas que je me trompe il y a Nathalie Béranger Vincent Barbier et Richard Cazenave un groupe donc société civile porté donc par Mathieu Chamussy société civile avec donc Bernadette Cadoux et Sylvie Pellafiné et un adhérent direct à l'intergroupe une sorte de groupe à lui tout seul Lionel Philippi qui n'a pas de nom du coup voilà voilà donc et heureusement dans leur grande sagesse ils forment un intergroupe ce qui fait que ça ne changera pas les débats du conseil municipal et que donc vous continuerez à être appelé RG si vous en êtes d'accord même si vous en êtes pas d'accord d'ailleurs et bien c'est parfait vous voyez j'accède à toutes vos demandes certaines quand vos demandes sont sages j'y accède monsieur Chamussy vous voyez il suffit d'être sage nous passons maintenant à la délibération numéro 6 délibération numéro 6 c'est elle porte sur l'approbation des orientations du projet de renouvellement urbain et elle est portée par Marie-Yvonne Boileau madame Boileau vous avez la parole merci monsieur le maire je suis déçue qu'il y en ait autant qu'ils s'en aillent bah s'ils vont faire une réunion d'intergroupe comme quoi il y a beaucoup de il y a beaucoup de déclarations sur les populations en difficulté mais il y a après il y a des actes voilà il y a que des oui voilà merci Sonia ce qu'elle vient de dire il n'y a pas d'amour il n'y a que des preuves voilà donc cette délibération qui va que nous allons vous présenter ce soir va nous permettre d'informer le conseil municipal de l'avancée du projet en rue avant la signature de la convention qui aura lieu avant la fin du premier trimestre 2019 et permettra aussi de donner le montant de l'enveloppe financière qui est aujourd'hui évaluée à plus de 446 millions d'euros dont 242 millions sur les projets grenoblois mistral village olympique et ville neuve et ces travaux vont se dérouler dans les années à venir en raison de notre volonté de maintenir et de réhabiliter le plus grand nombre de logements sociaux sur ce territoire tant au village olympique qu'au baladin géant Arlequin mais aussi ailleurs une clause de revoyure aura lieu en 2022 pour observer l'évolution de l'attractivité et l'amélioration de la qualité de vie des habitants et des habitantes de ce territoire après les nouveaux travaux qui se dérouleront à Echirol à Saint-Martin-d'Air à Grenoble durant les 4 années à venir pour rappel cette rénovation a commencé avec l'ANRU1 donc on peut voir là le processus depuis 2016 mais auparavant il y avait eu tout un travail avec l'ANRU1 qui envisageait beaucoup plus de démolition nous avons la volonté d'une autre voie de transformation avec un minimum de démolition de logements le plan de sauvegarde des copropriétés est également une première étape acceptée financée par l'ANRU et l'ANA ainsi que le maintien du 10 galeries de l'Arlequin qui sont autant de preuves tangibles de notre volonté des rénovations du maximum de logements vous pouvez observer toutes les évolutions d'un projet qui va donc durer de 2016 à 2027 à savoir 11 ans et peut-être un peu plus ensuite il y aura il y aura il y aura donc des volets sur l'habitat qui vont ce qui vont on peut voir aussi d'abord pardon excusez-moi vous pouvez revenir un petit peu en arrière voilà donc on voit bien que le projet des villes neuves c'est un projet au coeur de la centralité sud de la métropole avec tout ce qui va s'y dérouler sur toute l'avenue de l'Europe et l'ensemble des travaux qui vont être faits dans tout ce périmètre nous voulons le développement d'un éco-quartier populaire en s'appuyant sur tous ses atouts transport en commun parc, équipement public et en agissant sur les problèmes de déqualification des logements le déclin des commerces de proximité mais aussi bien évidemment nous n'oublions pas la tranquillité publique nous voulons une double dynamique améliorer la vie quotidienne et le cadre de vie des habitants transformer positivement l'image de ce quartier diapo suivante c'est un territoire qui a énormément d'atouts bien situés à 10 minutes du centre comme vous pouvez le lire avec des qualités pour ce qui concerne la ville neuve de Grenoble des qualités vertes et paysagères avec le parc Jean Verlac des logements spacieux bien orientés une mixité existante de copropriétaires et de logements sociaux de nombreux équipements culturels et sportifs donc avec aussi un dense tissu associatif avec plus de 80 associations dans les secteurs variés ensuite donc je l'ai dit les points de repère financiers sont 446 millions d'euros dans un premier temps nous donnons essentiellement les 241 millions pour Mistral et la ville neuve puisque les 335 millions c'est avec l'évolution vers la clause de revoyure qui aura lieu après 2022 voilà il y a énormément de choses qui vont être faites sur l'habitat je viens de le dire sur l'ANA avec les copropriétés actuellement l'ensemble des copropriétés ont eu leur réunion de la rassemblée générale et la plupart ont voté pour le moment les travaux qui vont être faits et qui vont commencer pour eux à savoir dans un premier temps les travaux d'isolation thermique qui sont les plus lourds et qui vont permettre ensuite d'améliorer la qualité de ces logements il y aura des volets aménagement urbain et espace public la création de la porte de la brouillère dont démolition du siège du CCAS pardon aménagement de l'Arlequin cric central place du marché et l'ouverture du 160 qui est en cours de réalisation un projet sur le lac et ses abords évolution de la place des géants de la place des saules ensuite pour les équipements publics il y aura également le pôle enfance des trembles école centre de loisirs gymnase crèche associative équipement jeunesse de l'Arlequin accueil de loisirs 11-17 ans espace jeune adulte de 16-25 ans salle associative surface commerciale reprise des entrées du centre sportif de la rampe pour la clause de revoyure l'habitat voir si dessous les atouts de la ville neuf sont importants situés au centre du périmètre métropolitain des commerces des services des entreprises des transports en commun je l'ai déjà cité il va donc de la rénovation de plus de 3000 logements dont certains sont commencés au village olympique puisque ça a été fait sur les fonds propres d'Actis et dans ces logements il y a bien évidemment pour rappel 50% de logements privés 50% de logements sociaux avec aussi des logements sociaux et spécifiques tels que des centres d'hébergement et de personnes handicapées et d'étudiants mais également un parc qui est le 3ème parc de la ville de Grenoble la ville de Grenoble va avoir un engagement financier extrêmement fort et pour la ville mais aussi la métropole bien évidemment qui elle qui était porteuse du projet l'engagement financier de la ville est de 26 millions d'euros ensuite nous devons quand même vous informer qu'il y a il y a des possibilités de changements qui sont peut-être envisageables entre ce que nous allons voter aujourd'hui et la future convention les montants présentés dans la délibération sont ceux qui ont été présentés et arbitrés déjà à l'occasion du comité d'engagement de juillet 2017 le travail technique et des changements notamment de fiches analytiques et techniques et bien amène l'ANRU à peut-être apporter des modifications à la marge ce ne sera pas très important mais nous préférons vous le dire sur les montants financiers annoncés aujourd'hui cette délibération présente bien les orientations du projet mais ne valide pas le montant définitif cela sera fait à l'occasion de la convention qui sera soumise au conseil municipal du 4 février 2019 pourquoi une clause de revoyure le nombre et le coût des réhabilitations de logements dans le projet est exceptionnel par rapport à d'autres projets les partenaires financiers siégeant au comité d'engagement de l'ANRU n'ont pas souhaité s'engager dès à présent sur la réhabilitation de l'ensemble de la galerie de l'Arlequin comme présenté initialement à l'occasion de la revue technique partenariale de mars 2017 ils ne sont pas encore convaincus du changement d'image et de dynamique qui seraient générés par ces réhabilitations plutôt que d'arriver à une situation de blocage nuisible à l'ensemble des autres projets métropolitains Mistral pour Grenoble mais aussi à Échirol et à Saint-Martin-d'Air il a été proposé d'avancer sur les réhabilitations du nord et du sud de l'Arlequin et de faire un point d'étape donc en 2022 il y a un projet ce projet a été concerté en amont du protocole de préfiguration de janvier à juin 2014 ce que l'on avait appelé à l'époque le printemps de la concertation l'atelier atelier réalisé porte à porte rencontre en avril 2015 semaine de la co-construction temps fort sur diverses thématiques habitat éducation cadre de vie sécurité etc septembre 2015 finalisation de la phase en amont avec la rédaction du cahier des préconisations habitantes remis aux élus et ultérieurement à passagers des villes qui est maintenant évidemment l'architecte en chef de ce projet toutes ces phases de concertation portaient sur des grandes orientations et il n'est pas toujours très simple de mobiliser des habitants directement concernés par ces transformations qui sont peu palpables alors que pour les nouveaux projets il y aura des espaces encore de concertation plus définis opération par opération sur le parc avec des chantiers participatifs qui seront développés tout au long de ce projet pendant la phase du protocole de préfiguration 2016-2017 il y a eu 6 ateliers thématiques menés par passagers des villes aux patios 5 réunions publiques 14 rencontres en mini-groupe à la demande permanence d'information à la maison du projet aux patios en phase de finalisation du projet un travail renforcé avec la table de quartier invité au comité de pilotage en rue cette réunion spécifiquement dédiée à l'élaboration de son avis transmis aux porteurs du projet et à l'en rue une rencontre publique de présentation du projet envoyé à l'en rue en décembre une communication renforcée sur un site internet qui va voir le jour et qui sera mis en service une maison du projet dans le hall du patio avec une nouvelle charte graphique qui est pratiquement élaborée des concertations avec des habitants ciblées toujours opération par opération enfin il y a d'autres évolutions comme la nouvelle situation du collège du CIOBRAC ceci est hors convention rue mais en cohérence avec le projet urbain puisque passagers des villes a été évidemment sollicité pour la mise en place de tout ce qui est les concours sur le collège la relocalisation du collège est actuellement travaillée avec les services et les élus du département qui fait suite également à une consultation des habitants de la ville neuve réalisée par le département fin 2017 le souhait du département s'est porté sur une relocalisation dans le parc Jean-Verlag mais à proximité de l'avenue de la Bruyère et non plus à son emplacement actuel l'ex-piscine Iris le devenir de cette piscine était initialement intégré à graines de projet les projets déposés dans ce cas ne rassemblaient pas les conditions pour être lauréat à l'appel du projet viabilité économique notamment la dynamique du collectif Iris qui se construit avec il faut bien le reconnaître ses forces et ses faiblesses mais néanmoins la ville se donne ainsi toutes les possibilités pour accompagner un projet issu du territoire et de ses acteurs dans ce lieu en résumant les avis des non-habitants rencontrés depuis 2014 et avant il ressort que les habitants actuels restent très attachés à ce territoire pour son histoire mais aussi et surtout pour l'environnement qui est un atout pour un avenir dans une ville qui subit comme d'autres mais parfois un peu plus le réchauffement climatique en raison de sa situation dans une cuvette la plupart demandent que leur vie puisse s'améliorer dans cette partie de la ville avec plus de sécurité les parents et toute la société souhaitent que leurs enfants aient plus de chances d'un avenir meilleur par une amélioration à l'accès à des études qui leur permettent d'avoir un métier choisi et non subi enfin que les facilités d'accès à des soins de santé soient préservées grâce à tout le travail que effectuent aujourd'hui les centres de santé les habitants et les habitantes ont pleinement conscience de la qualité de leur environnement grâce à des logements bien situés qui se doivent d'être rénovés pour diminuer le montant des charges et grâce aussi à un parc de 14 hectares pour ce qui concerne la ville neuf de Grenoble par exemple nous devons réussir ce projet audacieux qui est l'un des plus importants en France qui va se dérouler sur trois communes il va se réaliser en même temps que la construction de la centralité sud c'est donc bien de l'avenir de la métropole c'est bien l'avenir de la métropole pardon qui commence à s'écrire ici avec comme dans tous les autres pôles de centralité de notre collectivité en devenir les habitants et les habitantes tant des Chirod de Saint-Martin-Terre et de Grenoble sont à la fois en attente des acteurs comme par exemple les copropriétaires lesquels votent progressivement lors de leurs âgés de copropriétés les travaux qui sont essentiels à l'amélioration de ces constructions qui ont bientôt 50 ans notamment pour l'amélioration des conforts d'hiver et d'été mais nous devons surtout réussir ce projet parce que les habitants et les habitantes nous demandent d'améliorer leur qualité de vie dans leur quartier d'habitation ou de travail et qu'ils comptent bien évidemment sur la puissance publique pour cette réalisation toutefois nombreux sont ceux qui nous disent combien ils savent aussi que c'est par un engagement individuel et collectif de tous puissance publique associations habitants que nous pourrons continuer à écrire de nouvelles pages de bien vivre dans les villes neuves au VO et à Mistral et aussi à Échirol et à Saint-Martin d'Air je vous remercie merci beaucoup à titre des prises de parole monsieur Breuil pour commencer oui merci monsieur le maire j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit madame Boileau et j'ai en fait envie de lui poser simplement deux questions la première chose moi quand j'ai étudié ce dossier très rapidement j'en étais à 2128 logements ça faisait plus de 200 000 euros par logement mais vous venez de dire que c'était plus de 3000 donc ça baisse d'autant ça va peut-être dans le bon sens néanmoins il y a un chiffre qui fait peur après le débat d'orientation budget pardon après le vote du budget c'est le montant global de l'opération 446 millions dont 26 millions pour la ville donc la ville la ville va payer qu'une très petite partie donc ma première question est très simple est-ce qu'on est vraiment sûr des autres financements et de l'ANRU en particulier la deuxième chose vous l'avez rappelé vous-même madame Boileau l'ANRU n'était pas fondamentalement convaincue encore de ce projet de réhabilitation et dans le document que vous nous avez donné vous nous avez aussi rappelé cette chose là l'ANRU a tendance à vouloir démolir un peu plus que vous ne le faites dans ce projet je ne vous cache pas que d'expérience je serais plutôt du côté de l'ANRU mais donc ma question et ma deuxième question est la suivante qu'est-ce qui fait que vous pensez que votre projet va bien marcher à Grenoble alors que plutôt d'expérience l'ANRU va vous dire le contraire il y a des atouts qui sont vrais qui sont certains la présence d'un parc la présence du tramway ça va dans le bon sens mais est-ce que vous pensez que cela suffira à compenser allez on va dire le mot la mauvaise image de marque actuelle de ce quartier merci madame Richard Finot oui monsieur le maire chers collègues la cité de l'abbaye a réussi à sauver ses immeubles remarquables c'est la bonne nouvelle de cette semaine cette vieille dame de pierre et de béton ultime témoin des cités ouvrières pardon initiée par Paul Mistral ne sera pas détruite son appel son appel d'architecture contemporaine remarquable lui a sauvé la vie nous en sommes très heureux car ce sauvetage in extremis répond à nos voeux alors pourquoi au même moment vous demandez que l'on adopte un projet dans lequel il est envisagé de raser entre autres les immeubles du 20 galerie de l'Arlequin et peut-être du 10 à la Villeneuve de Grenoble celle-ci s'est vue décerner également ce fameux label d'architecture contemporaine remarquable il y a là un deux poids deux mesures qu'on ne comprend pas ce qui vaut pour l'un ne vaudrait-il pas pour l'autre il y a en réalité dans la délibération que vous nous soumettez deux sujets distincts de délibération d'une part ce qui concerne la signature d'une charte d'écoquartier d'autre part ce qui concerne ce que vous nommez le renouvellement urbain des villeneuves c'est ce qu'on appelle en jargon de procédure législative un amalgame ou un paquet ou pour dire plus simplement c'est proposer de voter une mesure pour en faire passer une autre c'est d'une certaine manière portée atteinte à la démocratie qu'est-ce qui la rendait si nécessaire nous relevons parmi les 20 engagements de la charte nationale des écoquartiers les engagements numéro 2 4 et 10 il parle de processus participatif de pilotage de pratique des usagers de valoriser l'histoire et l'identité du site si nous ne pouvons que souscrire à ces engagements au vu de la façon dont a eu lieu la concertation avec les habitants et du peu de cas qui est fait de la réalité humaine et sociale de ce quartier les modalités du renouvellement proposées constituent proprement un déni même le texte de la loi Allure énonce pour principe d'améliorer la participation du public et de faciliter l'émergence de modèles d'habitats collectifs innovants alternatifs durables et économiques pour faciliter l'accès au logement or dans les faits nous avons assisté selon les habitants du quartier eux-mêmes à une parodie de concertation et le mot est faible de ce point de vue qui encore une fois tente de se rapporter au terme de la loi et de la charte nationale des écoquartiers le projet que vous nous soumettez n'est pas recevable le projet de renouvellement urbain des villes neuves dans le but de les constituer en écoquartiers tel qu'il apparaît dans l'introduction de madame Boileau rapporteur représente une véritable contradiction dans les termes qu'est-ce qui est mis en exergue ce que chacun souhaite voir advenir la préservation de la capacité à permettre l'accès pour les ménages modestes et la lutte contre la paupérisation malheureusement il ne s'agit que d'un habillage larmoyant d'une réalité bien crue quand on sait qui habitent en ces lieux qu'elles sont pour la plupart leurs conditions de vie et de ressources il n'est pas recevable de parler de projets de renouvellement alors qu'il pose comme condition première de sa réalisation la destruction massive de logements sociaux à ce jour largement plus d'une centaine si l'on tient compte de la destruction du foyer de jeunes travailleurs c'est en vérité ce que le rapporteur nomme renforcement de la mixité sociale oui elle est bienvenue si l'on réussissait à disperser les pauvres dans son principe et à une échelle bien modeste il s'agit de faire évoluer socialement la ville à l'instar de ce qu'on a mis en pratique dans notre histoire nationale un certain Baron Hoffman Hoffman pardon sur deux plans au moins la légitimité sous-jacente dont vous pourriez vous prévaloir se trouve remise en cause selon le plan opérationnel donc écologique ce parti pris de destruction du bâti à une telle échelle poserait à minima la question de la reconstruction d'un volume équivalent de logements sur le territoire de la commune avec les aménagements afférents indispensables d'une part le coût matériel d'une telle opération d'ensemble ne semble pas avoir été mis en balance avec celui de la rénovation réhabilitation aux normes actuelles du moins les habitants de la ville neuve n'ont jamais eu en main les éléments permettant une comparaison des coûts financiers respectifs des solutions envisageables d'autre part il est notoire que ce projet de destruction n'a pas soulevé de débat concernant ces incidents sur le plan écologique le bilan carbone serait-il passé en profits et pertes si bien que ce projet d'écoquartier s'il devait être réalisé n'aura jamais été qu'un projet à la fois imposé et un ovni écologique cela participe t-il de la concertation citoyenne dont votre communication ne cesse de faire grand cas par ailleurs sur le plan social cette opération de renouvellement en écoquartier est vécue de façon très négative par la grande majorité des habitants de la ville neuve les destructions annoncées sont ressenties comme des décisions procédant non seulement d'une grande injustice sociale mais aussi comme une marque générale de mépris et de mise à distance il suffit de venir sur place pour s'en rendre compte la signification ça vous jette si je parle parce que j'ai déjà du mal alors continuez la signification dominante qui ressort de cet état du ressenti et que les modalités de cette opération s'apparentent ou découlent de la même logique que celle mise en oeuvre par le gouvernement ce sont ceux qui sont le plus en difficulté qui subissent le coût le plus élevé de la fameuse transition écologique faut-il rappeler que pour les bas revenus le poids des dépenses du logement s'élève à au moins 40% de leur budget et qu'il s'agit donc d'une question primordiale avec toutes les questions d'insertion sociale qui y sont associées comme tous les quartiers populaires la ville neuve a une histoire ou si l'on préfère un vécu historique indissociable de son cadre cet aspect dépasse la simple question patrimoniale tant il est vrai qu'au travers de son urbanisme de la diversité de ses habitants des liens qu'ils ont su créer entre eux la ville neuve est devenue un lieu caractéristique du nouvel urbanisme imaginé dans les années 60 du siècle dernier à ce titre seule elle mériterait d'être réhabilitée dans son intégralité et non pas reconfigurée nous concluons par deux réflexions qui témoignent de nos graves préoccupations il n'est pas très loin le temps où votre pré-décesseur voulait détruire le 50 de la galerie de l'Arlequin et il n'est pas loin le temps où certains de vos adjoints étaient en première ligne pour s'opposer à ce projet funeste avec des arguments comparables à ceux des habitants actuels SIC Transit certes mais nous ne pouvons pas nous poser la question du pourquoi de ce revirement quant à la destruction du 20 et peut-être du 10 à la lecture de la présentation qui est faite de ce projet vous semblez vous prévaloir d'une légitimité reposant sur la certitude que cette opération de renouvellement urbain serait en elle-même la plus rationnelle équitable durable et sociale d'où votre partie reste à savoir pour les habitants en quoi ce projet resterait juste et équitable nous n'avons pas oublié les soi-disant expertises au nom desquelles il fallait construire la Rocade Nord et démolir en partie au moins le lycée Mounier là aussi nous avons dû affronter des légitimités autoproclamées certains élus de votre majorité ont du reste l'occasion diffère leurs premières armes que reste-t-il de cette prétendue légitimité aujourd'hui les revendications sociales portées par les habitants de la ville neuve opposées à la destruction des 20 et 10 probablement expriment à nos yeux la seule légitimité acceptable qui associe la défense des hommes et l'écologie elle s'inscrit dans la volonté réelle de protéger à la fois l'habitat social déjà bien menacé et un tissu social des plus riches en histoire humaine singulière nous affirmons que la prétendue légitimité à détruire cet habitat serait dans son principe un non-sens écologique par-delà cette suppression de mètres carrés et de tonnes de béton elle infligerait une grave blessure aux habitants à leur cadre de vie et à leur vie sociale elle-même en clair cela n'est-il pas la négation de ce pourquoi vous entendiez être élu merci merci y a-t-il d'autres prises de parole non oui monsieur Confesson merci monsieur le maire mes chers collègues par cette délibération notre municipalité expose une conception du renouvellement urbain dans les quartiers populaires qui est éloignée de celle qui prévalait jusqu'alors avec de grands travaux focalisés sur le logement en particulier avec de très nombreuses démolitions ayant vocation à modifier radicalement la physionomie d'un quartier nous faisons au contraire le pari d'un renouvellement urbain qui respecte l'histoire et l'identité de nos quartiers sans nier les difficultés qu'ils peuvent connaître c'est pourquoi au travers de nos actions nous intervenons sur le logement privé comme public mais également sur les espaces publics sur les mobilités sur l'éducation sur le commerce de proximité sur les activités culturelles sur le maintien de services publics de proximité nous intervenons sur le parc public comme sur le parc privé car nous continuons à défendre l'idée d'une mixité sociale dans tous les quartiers de la ville c'est pourquoi en parallèle de ces projets de renouvellement urbain dans les quartiers populaires nous engageons de nombreuses opérations de logements sociaux dans les nouvelles opérations comme Flaubert Presqu'Île et l'Esplanade à des seuils supérieurs souvent à 40% c'est pourquoi aussi nous nous attachons à encourager l'évolution des quartiers populaires afin qu'ils ne soient plus des espaces de relégation et de concentration des ménages les plus vulnérables tandis que perdurent ailleurs dans la ville et à plus forte raison dans la métropole des espaces de gentrification pour ne pas dire des ghettos de riches il faut que des ménages de toutes conditions puissent habiter Villeneuve c'est pourquoi nous investissons dans le plan de sauvegarde des copropriétés de l'Arlequin c'est pourquoi nous voulons diversifier l'offre locative dans le quartier ce n'est pas chasser les pauvres dans le quartier que de faire cela notre politique vise justement à faire en sorte que les grenoblois jouissant de faibles capitaux économiques puissent vivre à terme aussi bien dans ces quartiers que dans tous les quartiers neufs du nord des grands boulevards et inversement que des populations profitant de revenus plus élevés soient incitées à élire domicile dans les quartiers populaires car nos quartiers ont des atouts c'est le sens de la délibération relative à la charte écoquartier un écoquartier populaire populaire parce que la transition écologique n'est pas que l'affaire des beaux quartiers et des CSP Plus populaire parce que la transition écologique ne doit pas s'opérer au détriment de la culture populaire de nos quartiers dans ce domaine nos actions ne se limitent pas à la ville neuve de nombreux projets voient le jour au village olympique ainsi qu'à Mistral où nous nous attachons notamment à soutenir fortement le commerce de proximité et l'implantation d'activités coeur de ville coeur de métropole ne sera pas le seul grand projet d'investissement de notre mandature que cela soit dit les montants financiers ont été rappelés en ce domaine nous aurons consacré des parts très importantes de nos investissements aux quartiers populaires et dans le contexte actuel il est absolument impératif de le souligner je le dis aujourd'hui nous sommes fiers du travail qui a été réalisé nous sommes fiers de cette délibération fruit d'un travail de longue haleine bien sûr nous aurions préféré aller encore plus loin mais nous ne pouvons faire fi des contraintes qui pèsent sur l'élaboration de ces projets sans tenir compte des équilibres financiers induits par la participation des différents partenaires associés au projet Madame Richard Finot votre intervention contient de nombreuses inexactitudes et on pourrait croire en vous entendant que vous décrivez un projet qui est totalement différent de celui qui nous occupe ce soir à vous entendre on a l'impression qu'on va raser l'intégralité de la ville neuve que la démolition du vin est le seul projet ambitieux qui est inclus dans ce projet que vous faites fi finalement de toutes les autres initiatives comme vous le faites à longueur d'intervention par ailleurs sur les espaces publics sur l'éducation sur la culture sur le commerce de proximité autant de sujets qui semblent finalement ne pas vous intéresser le moins du monde et qui impactent pourtant très sérieusement le cadre de vie des habitants en sens positif cela va de soi la situation que vous décrivez avec la cité de l'abbaye n'est pas comparable dans la mesure où il y a de plus grands volumes de démolitions à la cité de l'abbaye où il y a des bâtiments d'ailleurs qui ont déjà été démolis en l'espèce si vous voulez un exemple pertinent je pense que celui-là n'en fait pas partie par ailleurs la parodie de concertation me semble quand même être mise en question par rapport aux faits qui vous ont été exposés qui vous ont été décrits de manière très précise par Marie-Vonne Boileau en réalité à l'échelle des projets de renouvellement urbain qui ont déjà eu lieu sur le territoire nous ne sommes jamais allés si loin dans la mise en oeuvre de processus de concertation et de co-construction ce qui nous vaut aujourd'hui d'ailleurs pour le projet de renouvellement urbain le soutien de l'union de quartier dont vous nous direz si à jour vous considérez qu'elle est représentative ou non des habitants par ailleurs je pense qu'il est aussi absolument indispensable de rappeler que cette politique s'inscrit dans un cadre global moi je suis toujours surpris de voir que vous accordez tant d'importance à la démolition du vin à la galerie de l'Arlequin qui vraisemblablement aurait un coût écologique absolument astronomique je me permettrais de vous signaler qu'il y a d'autres projets qui ont cours notamment à l'échelle de la métropole que nous comptons démolir la barre Anatole France à Mistral ce qui suscite fort peu de commentaires de votre part alors que pourtant il s'inscrit dans un projet d'ensemble qui contient beaucoup d'éléments très intéressants auxquels vous devriez vous soucier un petit peu plus régulièrement par ailleurs j'en profite pour vous dire qu'à Echirol puisque le projet concerne les villeneuves de Grenoble et d'Echirol il y a trois fois plus de démolition qu'à Grenoble moi je suis toujours quand même un petit peu surpris sur un sujet qui a une ampleur métropolitaine et vous revendiquez dans certaines presses vouloir vous intéresser au sujet métropolitain que vous fassiez si peu de cas en réalité de ce sujet là moi je remarque quand même que votre préoccupation est très sélective en ce domaine et du coup vous donne une version tronquée, partielle et partielle de la réalité de ce projet bref nous ne fuyons pas notre responsabilité nous ne nous réfugions pas dans la posture drapée dans je ne sais quelle pureté de principe je le redis encore nous sommes très fiers du travail qui a été engagé très fiers que ce projet puisse aboutir et nous comptons aller encore plus loin dans cette conception de la rénovation urbaine où il y a plus de réhabilitation où il y a plus de diversification des champs d'intervention où il y a plus finalement de projets qui impactent le quotidien des habitants au delà de ce qui a été réalisé jusqu'ici dans les projets de renouvellement urbain ultérieur je vous remercie merci beaucoup madame richard finot oui donc vous nous vous nous avez fustigé et raconté une histoire en déroulant une liste à l'après-vert la dernière réponse concernant notre question orale du conseil municipal précédent monsieur le maire et de tout ce qui se fait à la ville neuve et que nous ignorons donc le conseiller municipal Alain Confessant reprend un petit peu ce même leitmotiv et nous nous sommes trouvés telle la cigale de la fontaine bien démunis nous parlons donc d'un quartier que nous ne connaissons pas bien excusez notre prétention à Guy Tuchère et à moi-même de vouloir croire que nous connaissons mieux que vous le quartier de la ville neuve c'est pourquoi je voudrais moi aussi faire une petite leçon d'histoire monsieur le maire souvenez-vous de ce matin du 6 mars 2014 où vous pénétriez dans le quartier de la ville neuve pour la première fois peut-être pour une visite guidée du quartier menée tambour battant par les soutiens et militants de la liste RCGE c'est sur votre site je n'invente rien et je connais des personnes qui y étaient vous avez fait une visite de tout le quartier qu'aujourd'hui vous connaissez si bien pour mémoire je vous rappelle que mon collègue monsieur Tuchère a travaillé au centre de santé de la ville neuve deux années durant que j'habite depuis septembre 99 dans ce quartier je peux terminer s'il vous plaît merci que j'habite depuis septembre 99 dans ce quartier dont je fréquente assidûment le marché la boulangerie le magnifique parc Verlatt que mes enfants sont allés au collège ville neuve que mon fils a pratiqué le judo pendant 10 années au gucchissé des sections ville neuve pourquoi serions-nous moins légitimes que vous pour vous parler de la ville neuve vous qui habitez et vivez en centre-ville ou que madame Boileau qui habite à l'île verte mais qui rappelons-le a beaucoup fréquenté la ville neuve lorsqu'elle venait timidité contre la démolition du 50 merci monsieur Brond moi je j'avais pas prévu d'intervenir mais c'est juste une réaction un peu à chaud excusez-moi des termes peut-être mais j'ai apprécié l'intervention de de Marie-Vaune Boileau parce qu'il y avait un certain nombre de propositions mais franchement il faut sortir je dis à monsieur qu'on fait son il faut sortir de ces certitudes de ces postures qui manquent d'humilité qui manquent de doutes où on a des certitudes alors que quand on a vécu à la ville neuve quand on a vécu à Grenoble depuis un certain temps on sait que tous ces plans derrière l'inde rue toute cette volonté légitime des villes d'essayer de changer les choses spécifiquement dans ce quartier ont très peu abouti il n'y a pas une majorité qui va arriver là comme Zorro à nous faire le truc comme quoi ils vont sortir de la ville neuve de cette difficulté c'est pas vrai ça donc je vous demande un peu plus d'humilité un peu plus d'écoute aussi des gens qui sont pas d'accord parce que c'est comme ça qu'on construira on construira pas sur des postures et moi j'en ai franchement à ras-le-bol de ce genre d'argumentation y a-t-il d'autres interventions madame Boileau peut-être des réactions conclusives merci monsieur le maire c'était simplement pour rectifier une ou deux choses parce que s'il y a des personnes qui nous écoutent non nous n'avons pas du tout l'intention de démolir le FJT qui se situe au village olympique alors ça c'est pas du tout prévu ce qui va être démoli c'est peut-être une confusion c'est le foyer Adoma alors effectivement le foyer Adoma va être effectivement démoli parce que Adoma veut reconstruire quelque chose d'autre et donc il y aura et ça ne sera effectivement pas reconstruit de fait sur la ville neuf ce sera reconstruit ailleurs et il y avait la volonté d'Adoma de changer complètement parce qu'ils le font partout c'est pas qu'ici ils font partout la transformation donc je rassure les gens qui aujourd'hui sont au FJT du village olympique que non il n'y a mais aucune aucune intention et aucune volonté de supprimer ce foyer de jeunes travailleurs qui est là-bas et qui est largement utilisé donc voilà c'est ce que je voulais dire et de fait je pense que nous essayons nous voulons pardon être vraiment innovants à nouveau dans ce projet de rénovation urbaine on a fait des transformations nous n'avons pas pu faire ce que nous aurions souhaité c'est-à-dire moins démolir mais nous savons aussi que nous sommes face à des réalités et que sans ces financements nous ne pouvons pas apporter une amélioration sur le bâti alors mon collègue Alain Confesson a bien dit qu'effectivement déjà à l'ABI il y avait déjà eu des démolitions elles sont déjà faites de bâtiments que vous dites remarquables et effectivement c'est vrai mais c'est extrêmement complexe et malheureusement l'État ne nous a pas trouvé de financement aussi important pour la rénovation de la ville neuve là ce sont des financements en rue et nous ne pouvons pas faire sans eux en ce qui concerne la concertation je m'inscris quand même un peu en faux bien sûr il y a des gens qui sont en désaccord et nous le savons alors après je vais passer sur les détails de vos remarques sur là où j'habite et où là je trouve que c'est tellement ridicule que je vais me passer de faire des commentaires là-dessus j'essaie de faire le travail qui m'a été confié le mieux possible et avec les habitants je suis au contact des habitants le plus souvent possible avec des associations avec aussi les commerçants avec un certain nombre d'autres personnes oui nous savons que nous ne sommes pas toujours d'accord oui nous le savons et évidemment il y a le plus nous allons le plus loin possible pour essayer de transformer et d'améliorer la vie des gens dans ce quartier alors quand vous dites qu'il y a un maximum de personnes qui ne veulent pas de cette rénovation excusez-moi mais des acteurs comme la régie de quartier qui eux sont au contact quotidien avec les habitants nous disent qu'il y a de plus en plus d'habitants qui sont satisfaits des travaux qui sont faits alors pas simplement les travaux dans les logements c'est pas que ça mais il y a aussi tous les espaces publics il y a aussi la place du marché qui va être faite le projet de la situation maintenant du collège qui va être repositionné ailleurs et bien évidemment avec Elisa Martin et d'autres nous travaillons le plus possible sur les questions de sécurité tous les jours parce que c'est de ça dont les habitants souffrent en réalité c'est de ne pas pouvoir rentrer tranquillement chez eux parce qu'il y a effectivement un certain nombre de difficultés qui se manifestent et nous espérons bien que le projet social qui va être proposé et de sécurité sur la ville neuve va permettre l'amélioration de ce quartier pour pouvoir améliorer à la fois la qualité du bâtiment et ça on n'a pas trop de difficultés parce que ce qui a déjà été fait n'est pas quelque chose de négligeable sur le 40 et le 50 je prends ça pour exemple ce qui va être fait sur la rénovation des bâtiments existants pour les copropriétés je pense que ce sera aussi quelque chose qui sera extrêmement intéressant pour la ville neuve et va permettre à ces copropriétaires d'améliorer la qualité de leur logement mais aussi de pouvoir rester dans de bonnes conditions donc je vais vous dire un peu comme m'a dit Hakim Sabri vous nous avez fait beaucoup beaucoup de remarques mais les propositions je n'en ai pas entendu alors écoutez franchement il faut un peu faire les comptes sur la sécurité ça m'étonnerait qu'en démolissant le 20 vous allez améliorer la sécurité mais je ne vois pas quel raccourci vous employez pour faire ça quand vous dites que vous ne voulez pas faire chasser les populations je vous rappelle madame Boileau quand vous avez dit que dans la barre de l'Arlequin il y avait 80% de locataires et 20% de propriétaires et que vous vouliez tomber à 20-40 donc expliquez-moi monsieur Confesson que veut dire cet abaissement de 80% à 60% voire 50% de locataires si ce n'est pas chasser des pauvres vous avez peut-être une autre ils sont peut-être évaporés c'est vrai que c'est possible comme avec les voitures ça marche très bien ceci dit sur la rénovation on est 100% pour madame Boileau vous le savez très bien 200% pour même ce n'est pas du tout ça que nous contestons sur les démolitions quand elles sont acceptées par les habitants bien sûr nous n'avons strictement rien en dire même si écologiquement on peut toujours en discuter mais ce n'est pas ça donc nous ne sommes pas sur des postures nous vous disons écoutez les habitants votre projet se fait dans la douleur votre projet en plus les paris faits par monsieur le maire de dire on accepte la démolition du vin pour sauver le 10 ça a complètement enfoiré nous le savons bien maintenant on sait qu'en embuscade c'est le 90 le 110 le 120 que l'Henri guette et qu'elle ne rachera pas là dessus vous le savez très bien et sur la réhabilitation sur le projet Enru l'Henri finance quoi l'Henri finance 90% des démolitions et 13% des rénovations donc ce n'est pas l'Henri qui finance les rénovations majoritairement ce sont les bailleurs et vous le savez très bien madame Boileau donc arrêtez de dire que sans l'Henri on ne fait rien que donne l'Henri pour les privés rien du tout d'accord oui ce n'est pas l'Henri qui finance les rénovations des privés c'est l'ANA donc vous le savez très bien donc voilà donc évidemment vous allez dire c'est un projet global mais soyons précis d'où viennent les sommes voilà et l'Henri finance 90% des démolitions et que 13% des rénovations c'est dans les documents qui sont disponibles pour tout le monde voilà voilà la réalité donc il est normal que dans des cas comme ça et partout en France où les habitants s'émeuvent considérablement du fait qu'on les chasse parce que ces opérations là ne sont jamais faites dans les beaux quartiers jamais on demande à des gens de beaux quartiers qu'on va leur démolir leur maison pour les mettre ailleurs parce que ça sera mieux pour eux donc voilà c'est une politique sociale qui est extrêmement douloureuse Bernadette Richard-Bounfino vous l'a dit et c'est pour ça que nous pensons qu'elle est mal faite actuellement je vous propose s'il n'y a pas d'intervention de conclure ces débats s'il y a un point sur lequel nous pouvons être d'accord monsieur Tuchère c'est effectivement qu'il y a une certaine douleur à faire déménager chez des gens c'est le cas un peu partout nous étions nombreux les élus la semaine dernière à assister à un temps extrêmement émouvant à Mistral avec les associations avec les habitants qui venaient se remémorer ce qu'avait été la cité jardin Mistral depuis les années 20 l'évolution l'évolution des années 60 et les projets de rénovation urbaine depuis une grosse quinzaine d'années et de fait effectivement c'est toujours douloureux de voir l'appartement où on a grandi où on a eu des liens sociaux où on a élevé ses enfants où on a pris soin de ses voisins ou de ses parents de le voir démolir mais effectivement comme nous le portons et comme l'ont fort bien exprimé Marie-Vonne Boileau et Alain Confesson dans leurs interventions il y a un parti pris ici dans cette rénovation de la Ville-Neuve un parti pris au contraire justement de s'appuyer sur les qualités du quartier de s'appuyer sur la richesse des habitants qui sont là et d'opérer un virage effectivement majeur avec le projet de démolition massive tel qu'il était porté jusqu'à présent et effectivement vous disiez madame Richard Finou vous faisiez référence à la réponse à votre question orale du dernier conseil municipal c'est effectivement cette réponse qui me revient en tête quand je vous entends car je crois que le défi que nous devons porter ensemble c'est démontrer que les choix forts de réhabilitation puisque je le rappelle nous sommes fortement mobilisés pour limiter la démolition à démolition du vin et la démolition du 160 mais plus personne n'en parle mais je rappelle quand même que ça a été là aussi un choix pas facile à faire ou une évidence dans ce cas là parce qu'il n'y avait pas d'autre solution de projet apporté également douloureux à faire notre objectif qui devrait être notre objectif commun plutôt que de boucler là en permanence sur la démolition du vin la démolition du vin la démolition du vin en y ajoutant plein de périphériques généralement d'ailleurs assez faux et erronés nous devrions porter ensemble les enjeux de réhabilitation qui nous séparent de la clause de revoyure car comme vous l'avez souligné effectivement les projets de l'ANRU malgré les leçons de l'ANRU 1 malgré ce qui avait été exprimé politiquement au printemps 2014 les projets de l'ANRU sont revenus au galop sur la démolition et donc ce que nous devons faire ensemble c'est plutôt montrer que le choix de réhabilitation qui est assez unique effectivement qui est assez unique en France que ce choix là c'est un choix qui marche qui transforme le quotidien des habitants en gardant l'humilité du fait que le gros de leurs difficultés sont des difficultés de précarité économique dans lesquelles aujourd'hui les places le modèle ultra-libéral ou des accidents de la vie ou les deux mais que nous devons montrer que cette réhabilitation change effectivement la vie quotidienne permet d'avoir une nouvelle assise pour permettre une vie meilleure pour les habitants qui sont là pour permettre aussi d'accueillir de nouveaux habitants et pour faire de ce terrain d'expérimentation qui a toujours été la ville neuve extrêmement riche d'en faire un éco-quartier de réhabilitation plutôt que de se dire en permanence que nous allons construire des éco-quartiers neufs non nous avons là un champ de travail formidable c'est là-dessus que nous devrions nous mobiliser tous plutôt que de ressasser des luttes qui ont été exposées qui ont été portées dans les négociations avant les négociations après les négociations qui ont fait l'objet de débats et qui viennent maintenant finalement être actées dans les quelques mois qui nous séparent de la signature de la convention avec l'ANRU les principes qui ont été exposés là je crois ce sont des principes vigoureux que cela en termes d'éducation en termes de réhabilitation en termes d'espace public en termes de projet d'avenir sur le quartier en termes de développement économique également pour ses habitants et je nous invite tous à travailler en ce sens pour que lors de la clause de revoyure nous puissions effectivement faire la démonstration que cette spécificité grenobloise fonctionne je mets maintenant la délibération donc numéro 6 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc RP me dit-on puisque le Front National a changé plusieurs fois de nom j'avais oublié un changement donc c'est maintenant RP et EAG qui vote pour RGP RG RCGE délibération adoptée je vous remercie nous passons à un autre gros morceau de la soirée après l'ANRU deuxième gros morceau et évidemment le budget nous passons à l'avis sur le plan local d'urbanisme intercommunal monsieur Fristot vous avez la parole je n'arrive plus à donner la parole merci monsieur le maire chers collègues mesdames et messieurs j'ai le plaisir de vous présenter ce dossier qui est le résultat d'un très large travail j'allais dire un engagement des services de la ville de la métropole assisté donc par les personnels nombreux de l'agence d'urbanisme qui ont avancé sous la responsabilité des élus depuis de très nombreux mois et en votre nom à tous je tenais à les remercier pour cet investissement pour tenir les échéances ce qui nous conduit à l'étape d'aujourd'hui c'est à dire l'expression de la vie de la ville de Grenoble préalablement à l'enquête publique qui est prévue début 2019 alors pour parler du dossier lui-même et en prenant d'abord un peu de recul à l'échelle mondiale nous sommes à l'époque de l'anthropocène depuis le début de l'ère industrielle ce concept est apparu au moment où les connaissances scientifiques ont permis d'affirmer que les activités humaines affectent désormais les grands équilibres de la planète nous pensons qu'il est possible et même impératif à travers les différentes politiques publiques déplacement avec le plan de déplacement urbain logement programme local de l'habitat urbanisme et aménagement c'est le PLUI et l'objet de la délibération de ce soir et bien nous pensons qu'il est possible de réduire notre impact notre empreinte écologique du territoire tout en répondant aussi ça a déjà été l'objet des discussions et des débats ce soir répondant à la crise sociale avec plus de solidarité c'est ici aujourd'hui dans notre métropole que nous devons agir il nous faut donc faire les choix trouver les solutions frugales qui je le pense sont aussi des solutions heureuses frugalité dans la consommation d'espace dans les matériaux de construction dans les consommations d'eau d'énergie dans les approches aussi de conception dite low tech tout ceci n'est pas synonyme de repli de tristesse comme on l'a dit déjà bien au contraire ensemble en développant des synergies en partageant les ressources en créant des liens de nouvelles formes de coopération nous construisons une transition juste et durable c'est le sens du manifeste qui s'appelle pour la frugalité heureuse dans l'architecture et l'aménagement des territoires lancé par des urbanistes et architectes qui a déjà 5000 signatures dont le maire de Grenoble qui a signé à la cop 24 sur le climat aucun signe fort aucun miracle n'a eu lieu malgré les alertes répétées des climatologues du GIEC et Jean Jouzel affirme qu'il est encore temps mais que nous n'avons que quelques années pour agir je citerai Greta Thunberg jeune Suédoise de 15 ans qui était présente active à Katowice elle s'exprimait à la tribune de la COP 24 au nom de la société civile que disait-elle moi je me fiche d'être populaire je me soucie seulement de la justice climatique et de laisser une planète vivante et elle interpellait les dirigeants des états tant que vous ne vous concentrez pas sur ce qui doit être fait plutôt que de ce qui est politiquement possible de faire il n'y a aucun espoir ce message est fort clair il nous faut avancer avec plus d'ambition avec le prisme climatique qui traverse l'organisation de la société mobilité alimentation habitat consommation industrie tout est dedans et pour finir sur ce niveau global le rapport spécial du GEC qui est paru début octobre le 8 octobre 2018 dit aussi il s'agit de transition systémique rapide de grande envergure dans les systèmes énergétiques urbains industriels et liés à l'usage du sol nous y sommes c'est le PLU qui fixe l'usage du sol on est donc au coeur du sujet et de l'avenir de notre métropole pour ce qui concerne maintenant la métropole grenobloise à partir des grandes lignes contenues dans le plan d'aménagement et de développement durable le PADD qui a été débattu ici et surtout à la métropole nous arrivons aujourd'hui avec le PLUI c'est la traduction réglementaire là où les plans les cartes le texte les mots comptent le PLU de Grenoble avait été adopté en 2005 il y a près de 15 ans le cap du PLUI doit viser l'horizon 2035 2040 un monde certainement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui le PLUI en cours d'élaboration doit traduire notre vision du monde pour notre territoire et si on reprend les grands axes construire une ville à taille humaine avec une offre de logement répondant aux besoins de tous une ville qui améliore la santé pour respirer du bon air avec moins de nuisances sonores c'était aussi une métropole équilibrée multipolaire de l'emploi diversifié et puis une ville vivante des jeunes des familles des personnes seules qui sont nombreuses dans les grandes villes et aussi des personnes âgées sur un plan social la transition doit bénéficier aux ménages les plus fragiles et apporter un vrai bouclier social c'est ce que nous portons avec une réelle mixité sociale dans le PLUI c'est une obligation confirmée renforcée sur le taux minimal de logement social poursuivre notre politique de logement social et ce malgré les décisions du gouvernement qui consistent à étouffer financièrement les organismes Bayer en leur faisant porter une charge croissante du montant des aides personnalisées au logement des APL mais c'est aussi une baisse des charges pour le logement quand on fait des travaux de rénovation d'isolation à travers murmures à travers les programmes stratégiques de patrimoine des bailleurs c'est aussi la mobilité en facilitant l'usage des transports collectifs et du vélo on en reparlera c'est aussi un investissement public en cours sur les quartiers sud de Grenoble des libérations précédentes mais au-delà avec la centralité sud visant à mieux relier Échirol et Bain il y a là un grand périmètre territorial d'espaces principalement détenus par les collectivités qui attend une requalification pour les mobilités douces les espaces publics de qualité cela fait d'ailleurs l'objet d'une opération spécifique une OAP pour ce qui concerne Grenoble maintenant nous avons des diapositives je vais rapidement les présenter avec zoom donc sur la commune de Grenoble un travail fin au niveau des parcelles a été engagé dont vous avez à l'écran une première image pour aboutir l'objectif ce sont des projets des opérations qualitatives qui répondent aux priorités de mieux vivre en ville je suis contraint de balayer très vite les grands axes de ce PLUI c'est un document qui est diffusé sur une clé USB de grande taille et au risque de manquer parfois de nuances mais nous pourrons peut-être en débattre ensuite et je m'en excuse par avance si je vais trop vite donc le zonage a été revu pour les zones mixtes comme on voit à l'écran alors les teintes ne sont pas forcément très visibles mais le rouge le plus correspondant au centre historique on voit qu'il est étendu en intégrant les quartiers haussmanniens au centre historique du Moyen-Âge mais une redéfinition plus fine a été faite aussi sur les zones de Faubourg les extensions de la ville fin 19ème d'une part les grands ensembles modernes du 20ème siècle et puis les zones pavillonnaires qu'il convient d'identifier et de protéger donc une simplification est opérée donc vous voyez moins de couleurs pour ce premier plan des zones mixtes ensuite sur les zones économiques il s'agit d'affirmer le maintien d'une activité pour des parcelles qui sont fléchées et en sortant d'une ambiguïté qui persistait dans le PLU actuel nous avions des zones à dominante économique qui en réalité se traduisait in fine par du logement étant donné les conditions de valorisation plus rentables pour les propriétaires et donc dans le PLU on met fin à cette ambiguïté en fléchant donc vous le voyez des destinations économiques qui sont beaucoup plus claires pour les zones vertes on peut noter la réapparition de zones agricoles sur la Bastille oui comme au 19ème où il y avait des vignes d'ailleurs il y a des projets de vignes sur la Bastille et donc voilà ce point est présent aujourd'hui et puis de nouvelles zones de parcs ce sont les appels UV donc elles sont entourées de façon sur la carte à les rendre visibles ce sont 9 hectares supplémentaires de zones naturelles agricoles ou de parcs qui concernent Grenoble dans le PLU ensuite au niveau qualitatif il a été défini différentes ambiances de paysage au niveau métropolitain d'une part c'est ce que vous voyez sur cette diapositive chaque ambiance étant ensuite déclinée en termes de projet pour une bonne insertion des projets dans cette ambiance paysagère et cette ambiance elle concerne l'hyper proximité mais aussi les grands paysages évidemment les massifs qui constituent une caractéristique importante de notre ville et de la métropole pour ce qui concerne Grenoble c'est la diapo d'après 6 ambiances ont été identifiées donc vous avez la cartographie là encore je le dis permettant de bien intégrer les projets dans les quartiers ensuite d'autres orientations sont affirmées plus thématiques concernant d'abord les risques concernant le territoire dans les risques il y a des risques naturels il y a des risques industriels nucléaires ici concernant le risque inondation notre territoire est concerné de façon importante et il convient de limiter l'exposition du public en jouant sur les procédés constructifs dans le but d'améliorer la résilience c'est à dire renforcer la ville et la métropole vis-à-vis de ces risques donc ça c'était pour le risque d'inondation avec des constructions donc on le voit perpendiculaire au cours d'eau et puis pour illustrer et puis la qualité de l'air c'est aussi une question fondamentale dans notre agglomération il faut reconquérir la qualité de l'air de multiples façons et dans le PLUI il existe une carte telle que la carte stratégique air fournie par Air Rhône-Alpes Auvergne Rhône-Alpes et qui permet d'identifier les secteurs où des dispositions particulières sont à prendre dans les projets pour que l'on respire mieux donc on équipe les bâtiments en conséquence et on évite des bâtiments recevant des personnes sensibles dans les zones les plus exposées typiquement autour des grands axes circulés donc ça c'est une caractéristique majeure de notre PLUI ensuite la carte de mixité sociale a été simplifiée l'objectif c'est d'affirmer la nécessité de proposer des logements sociaux mieux répartis au niveau métropolitain c'est l'objectif du PLUI et y compris géographiquement à Grenoble au nord de la ville vous voyez les transformations qui sont proposées avec évidemment la possibilité d'accéder à des logements moins chers en loyer en charge partout c'est aussi un travail sur le commerce nous avons identifié des zones des pôles en réalité avec une stratégie de pôle hiérarchique du pôle métropolitain au pôle de quartier plus micro plus petit l'idée c'est d'assurer la vie du commerce de proximité dans des lieux qui ont été déterminés donc on n'envisage plus des linéaires commerciaux comme par le passé où on imaginait des rues entières c'est vrai pour le centre bien sûr mais ça ce qui est proposé c'est le fruit d'une réflexion qui a d'ailleurs été partagée lors de l'élaboration du PLUI et je termine avec une vue sur le stationnement puisque les règles de stationnement sont modifiées en fonction de la possibilité de l'offre alternative à la voiture puisqu'on considère que plus il y a de possibilités alternatives de déplacement moins il est nécessaire d'imposer de construire des parkings ça a déjà été rappelé dans la séance coûteux à la construction et donc devenant on le pense inutile à terme et comme on parle à l'horizon 2035 2040 il faut aussi éviter de construire inutilement et finalement emprunter inutilement pour des parkings inutiles par contre pour le vélo et bien c'est le contraire il faut doubler les espaces vélo et on sait que c'est un levier très fort on l'a mesuré même à caserne de Bonne 4 fois plus d'usage du vélo qu'en moyenne c'est lié à la construction de garages à vélo très accessibles notamment alors la délibération propose un avis de la commune qui se base je l'ai dit sur une amélioration de la santé et de la qualité de vie des habitants de la métropole des grenoblois dans l'air urbaine un renforcement de la mixité sociale qui est prévu par la loi que nous appliquons avec renforcement du taux de logement sociaux dans le nord de la ville dès que le projet comporte plus de 10 logements c'est le seuil de déclenchement un travail de proximité qui a été fait pour définir des pôles de vie de quartier ça donne une place aux activités et puis aussi donner la place aux activités économiques aux emplois avec un zonage approprié une bonne prise en compte des spécificités de notre territoire paysages zonage toutes ces avancées ces améliorations seront effectives pour des opérations menées à partir de la fin 2019 une fois le PLUI voté mais tout ce travail existe rien ne s'oppose aujourd'hui à ce que des porteurs de projets utilisent finalement ces méthodes et ces travaux pour les intégrer tout de suite et bien on peut imaginer et on le voit déjà que des porteurs de projets participent à l'élan qualitatif qui est apporté par le PLUI et ça c'est très important je pense de le souligner à travers la délibération soumise au vote je vous propose d'exprimer un avis favorable sur le PLUI décidé par la métropole cet avis souligne plusieurs innovations dans le document une orientation OAP qualité de l'air enjeu majeur une orientation OAP paysage et biodiversité avec des hauteurs j'en ai pas parlé mieux encadrées 32 mètres maximum à Grenoble une anticipation des meilleurs standards de construction en améliorant de 20% l'isolation des logements neufs sur toute l'agglomération on a commencé à Grenoble et bien c'est utile maintenant sur toute l'agglomération mais à Grenoble dans certaines zones on va jusqu'à 30% donc on renforce encore l'objectif une redynamisation du commerce de proximité une articulation avec le PDU sur les normes de stationnement et concernant la végétalisation c'est aussi plus de frais l'été c'est une adaptation au changement climatique outre le classement en parc c'est le renforcement du coefficient de pleine terre qui est à saluer dans toutes les zones le centre ancien c'est reconquérir les coeurs d'îlots les anciens faubourgs le collectif 20ème le pavillonnaire on renforce le taux de pleine terre la délibération est assortie de demandes de modification du document PLU qui a dû être réalisé rapidement présenté dans l'annexe à la délibération 62 remarques sur le règlement écrit 24 adaptations du plan de zonage des points concernant les atlas l'OAP paysage et biodiversité en conclusion après avoir débattu des orientations stratégiques du plan local d'urbanisme aujourd'hui nous arrivons à la phase réglementaire ce plan une fois voté par la métropole sera la règle la méthode utilisée par les services pour instruire les autorisations d'urbanisme délivrée à partir de fin 2019 le vote de ce soir est porteur de sens à plusieurs titres d'abord un pas à franchir pour la métropole réduire le décalage entre l'espace réel de vie des habitants métropolitains et l'espace administratif et conduire les acteurs à penser métropole il permet aussi d'avancer vers un plan d'urbanisme ambition qui répond aux enjeux d'avenir merci de votre attention merci merci beaucoup monsieur Breuil puis monsieur Tuchère puis madame Béranger monsieur Breuil oui merci monsieur le maire nous avons bien noté le côté réglementaire du PLUI mais je reviendrai quand même un petit peu tout à l'heure je pense que cela relève ce PLUI relève d'une démarche qui est quand même évidemment positive parce qu'on ne peut pas habiter Grenoble et se désintéresser de ce qui se passe à côté et tout à fait réciproquement Grenoble est au cœur d'une métropole c'est un fait certains peuvent le regretter mais c'est ainsi néanmoins je trouve ce document très bien fait certes mais très trop complexe pour tout dire il ne rentrait pratiquement pas dans l'ordinateur et il fallait parfois des minutes pour tirer des petits morceaux de A4 quand on parle d'un plan d'urbanisme sur une commune qui fait 20 km à peu de choses près sortir des A4 sur tel petit ou tel autre secteur c'est manquer vraiment de vue d'ensemble et je suis très heureux qu'on nous ait montré quand même quelques documents plus complets mais malheureusement on ne les avait pas à temps pour la petite histoire je vous conseille d'aller au musée Schneider au Creusot en Saudéloir et vous verrez qu'il y a un siècle nos enceintes avaient dessiné des plans sur 5 mètres par 1,50 mètres pour avoir une vue d'ensemble complète des locomotives ou des équipements de bateaux qu'ils construisaient je referme bien sûr la parenthèse bref les plans tels qu'ils ont été présentés n'étaient pas vraiment très exploitables alors maintenant quelles sont nos principales observations à ce sujet la première observation est de nature presque un petit peu juridique on en avait parlé en commission monsieur Fristot mais c'est vrai que j'ai relisté le nombre de documents qui s'appliquaient aujourd'hui plus ou moins à l'urbanisme et je me suis un petit peu inquiété nous avons le PADD plan d'aménagement et développement durable l'OAP orientation d'aménagement et programmation le SCOT schéma de cohérence territoriale le PLU ancien POS le PDU plan de déplacement urbain le PDD plan de développement durable le PPRT plan de prévention des risques technologiques le nouveau PAPA périmètre d'attente des projets d'aménagement les AC les PMS et puis par-dessus tout le SRADET schéma régional d'aménagement et de développement équilibré des territoires donc je crains je peux me tromper peut-être mais je crains qu'il y ait un jour matière à contester la validité d'un plan par rapport à un autre et ce sera peut-être un peu de travail pour les avocats alors nous sommes évidemment tout à fait d'accord sur votre attachement au RT 2012-20 moins 30% nous sommes convaincus que la meilleure énergie c'est celle que l'on ne consomme pas et quand on isole les bâtiments on consomme beaucoup moins de chauffage c'est une règle qui ne doit pas à mon avis souffrir d'exception et qui doit faire unanimité autour d'elle nous sommes également tout à fait d'accord avec vos objectifs de verdissement les berges du drag de l'isère des parcs tout ça Maurice Allais pas l'économiste mais l'humoriste disait qu'il voulait faire des villes à la campagne vous voulez faire de la campagne en ville mais je ne vous demande pas de me faire manger les fruits et légumes qui pousseront vraiment au centre-ville de Grenoble parce que je pense que ce ne sera quand même pas terrible en matière de salubrité j'allais dire alimentaire si vous me permettez l'expression nous sommes par contre un peu plus réservés sur votre politique liée aux ENR vous nous dites maintenant que toutes les constructions de plus de 1000 mètres carrés devront être couvertes de panneaux photovoltaïques ou d'équipements solaires ben moi ça me surprend un petit peu parce qu'il n'y a pas tellement longtemps on parlait de panneaux photovoltaïques sur des écoles vous en mettez 10 ou 15 mètres carrés et j'étais intervenu pour vous demander si vous y croyez vraiment parce que quand on a une toiture on la couvre ou on la couvre pas mais on fait pas les choses à moitié je voudrais surtout que lorsque l'on évoque maintenant ces très grands ensembles photovoltaïques on aille un petit peu plus loin sur ce que l'on va faire cette énergie est-ce qu'on va le stocker dans des batteries est-ce qu'on va l'injecter dans le réseau EDF est-ce qu'on va faire peut-être des piles pour développer de l'hydrogène je crois qu'il faudrait maintenant qu'on soit capable de répondre à ces questions en même temps que l'on parle de panneaux photovoltaïques je suis très réservé aussi lorsque vous parlez de dispositifs intégrés de production d'ENR dans le centre historique ça veut dire quoi des dispositifs intégrés ça veut dire que vous allez mettre ne pas mettre des équipements sur les façades sur les toitures il faudrait être je crois en ce qui me concerne beaucoup plus précis nous sommes également en désaccord avec votre politique de stationnement qui vise aujourd'hui à limiter le stationnement et vous venez de le rappeler à l'instant à côté des gares de tramway ou des gares SNCF vous nous parlez de favoriser les cycles je le comprends un cycle qui remplace une voiture ça va tout à fait dans le sens de l'écologie on est bien d'accord mais j'ai eu l'occasion de le dire une fois il y a des gens qui ne peuvent plus prendre le vélo parce qu'ils n'en ont jamais fait ou parce qu'ils n'ont plus l'âge il y a des gens qui ont du mal à faire 200 mètres à pied mais les voitures modernes avec les aides à la conduite permettent quand même à ces personnes là de faire un certain nombre de parcours en voiture dans des conditions qui me paraissent encore saines j'en parle très sincèrement parce que mon père a 86 ans il est exactement dans cette situation il ne peut plus aller à l'arrêt de bus mais il peut encore prendre pour 2-3 ans probablement sa voiture je voudrais vous dire après que je suis un peu frappé quand même par le côté un peu schizophobe freine de certaines décisions alors je sais que madame Bernard va m'en vouloir mais vraiment faire une politique en matière du brillant ville quand on a financé à hauteur de 12 ou 13 millions d'euros une salle de spectacle où on est obligé d'avoir des sas de décompression acoustique pour protéger les tympans des gens qui vont à ces concerts je trouve ça un petit peu bizarre vous me permettrez pareil pour les actions en faveur du commerce de proximité et oui et oui je sais je suis d'accord je suis un vieux rabat-joie mais quand on vient quand on vient de décider la construction du centre commercial NERPIC avec 90 boutiques et 20 restaurants il est difficile de dire que l'on va aider le commerce en centre-ville parce que je suis désolé le pouvoir d'achat des grenoblois il est limité et l'argent qu'ils vont mettre dans un commerce ils ne mettront pas dans l'autre et malheureusement tous les commerces comme toutes les entreprises ont un point d'équilibre si elles ne font pas un chiffre d'affaires minimum elles coulent immédiatement donc voilà monsieur le maire mes chers collègues c'était une bonne idée c'est une bonne idée globalement mais il y a un certain nombre de faits qui m'empêcheront de voter ce rapport je l'ai dit l'instabilité juridique qui risque probablement d'apparaître par cette multiplication de documents et ensuite un nombre de décisions qui me paraissent complètement incompatibles avec ce que vous avez fait jusqu'à présent il faudrait que vous tranchiez une bonne fois pour toutes sur ce que vous voulez vraiment faire je vous en remercie monsieur Tuchère merci monsieur le maire alors j'étais assez ébloui par la présentation de l'adjoint donc paraît-il que les miracles qui n'ont pas eu lieu à la COP24 vont avoir lieu dans le PLUI c'est ce que j'ai compris donc je pense que c'est un petit peu excessif la première des choses qui me vient à l'esprit c'est que finalement dans ce PLUI je ne sais pas ce qu'il y a voilà puisque les documents du PLUI n'ont pas été transmis aux conseillers à la préparation de cette délibération malgré les demandes qui ont été faites donc ça c'est quand même fort gênant sur l'aspect démocratique et même sur l'aspect légal de pouvoir délibérer dans cette assemblée ce que je voudrais malgré tout souligner donc je ne pourrais pas parler de ce qu'il y a à l'intérieur de ce PLUI parce que j'en ai eu que des présentations tout à fait partielles elles m'ont un petit peu surpris quand même sur le pourcentage de pleine terre parce que j'ai eu l'impression que malgré tout l'augmentation était vraie mais que dans les quartiers qui étaient très peu constructibles et que dans toute la zone la plus constructible c'était exactement les mêmes exigences mais bon il faudra que j'ai le document pour en être sûr mais par contre ce qui me gêne beaucoup c'est la manière dont étaient élaborés ce document je vous rappelle que les unions de quartier qui ont été célébrées par monsieur Confesson ont réclamé avant le vote du 28 septembre à la métro pour arrêter ce projet ont demandé des documents qui ne l'ont jamais été fournis donc bonjour pour la participation des unions de quartier et qui représentent quelque chose à vrai dire au niveau des habitants c'est un véritable problème et pour moi le problème principal il est là je vais avoir le plaisir moi aussi de vous dire quelque chose et de vous rappeler les engagements de campagne je pense que ça va faire plaisir à tout le monde notamment le numéro 78 maîtriser le développement de la ville grâce à un nouveau plan local d'urbanisme dès le début du mandat nous ouvrerons à la réalisation d'un plan local d'urbanisme compréhensible par tous protégeant la ville de la spéculation immobilière alors j'espère que dans ce PLU on aura ça en n'ouvrant pas la possibilité de fête à toutes les exceptions possibles alors j'espère qu'il y a très peu d'exception dans ce PLU limitant les droits à construire pour réduire des marges des promoteurs j'espère que ça existe conservant l'identité de chaque quartier j'espère que ça existe mais paraît-il que dans le quartier Berrien les rues de 9 mètres vont être autorisées à construire à 14 mètres donc ça fait 2 étages de plus bon ça me semble une transformation assez importante refusons la densité à tout prix comme elle est pratiquée aujourd'hui voilà ce qu'était l'objectif numéro 78 donc j'aimerais qu'on en fasse une analyse collective est-ce que l'objectif est atteint à mon avis j'ai des doutes et puis le deuxième le deuxième engagement je voudrais vous rappeler c'est le numéro 1 évidemment la mère de tous les engagements on va dire con-construire les projets avec les habitants associer les habitants pour con-construire les projets dès leur élaboration c'est donner du pouvoir d'agir avant la décision en lieu et place d'un petit pouvoir d'amendement de projet déjà ficelé alors j'ai l'impression que vos petits amendements en annexe technique à la délibération là sont quand même pas fondamentalement importants dans le pays qui est exposé l'élaboration avec les habitants des grands projets municipaux sera basée sur un diagnostic partagé à où est-il et de véritables scénarios alternatifs à où sont-ils les habitants seront associés au suivi des projets alors évidemment apparemment les unions de quartier ne l'ont pas été ils siègeront en nombre conséquent dans les comités de suivi et de pilotage et disposeront de toutes les explications nécessaires au-delà les dispositifs eux-mêmes de concertation et d'information seront discutés avec les habitants voilà donc moi je mon analyse de l'action municipale elle est à l'onde de ses engagements vous le savez et normalement ça devrait être comme ça pour toute la majorité donc je ne peux pas me prononcer sur ce PLU donc je ne participerai pas au vote et j'aimerais que ça soit spécifié dans le compte rendu du conseil parce que nous n'avons pas eu le document permettant de l'étudier totalement il paraît que c'est un document monstrueux où seuls les spécialistes peuvent s'y retrouver voilà qui fait une quantité phénoménale de gigas qu'il y a des renvois successifs incessants etc donc j'ai beaucoup d'inquiétudes mais j'attends avec impatience de pouvoir le consulter je vous remercie merci avant de passer la parole à Nathalie Béranger je précise juste pour la clarté de l'information de tout le monde que tous les groupes donc on se sont vus proposer une clé avec l'ensemble des documents que les documents étaient consultables sur internet mais que tous les groupes se sont vus proposer une clé et que vous n'êtes pas venu la chercher à la différence des autres groupes Madame Béranger effectivement merci merci monsieur le maire effectivement les groupes politiques ont récupéré la clé mais vendredi soir donc je n'ai pas pu l'étudier pour le week-end clairement aussi alors c'est une délibération évidemment qui est très importante elle définit les grandes lignes d'aménagement et de développement de la métropole jusqu'en 2030 ces grands enjeux stratégiques que la métro et la ville doivent mettre en place impacteront tous les aspects de la vie courante et de la vie économique de notre territoire en réalité ce document reflète une vision politique de ce qui pourrait être notre métropole demain nous partageons beaucoup d'orientations décrites dans ce document comme la notion de centralité urbaine et commerciale avec une maîtrise sur la nature des commerces implantés et des mètres carrés de surface de vente comme l'orientation qualité de l'air qui nous concerne tous aujourd'hui qui aura aussi un impact sur les générations futures comme l'orientation paysage et biodiversité qui incite à réintroduire la nature en ville et qui vise à réduire l'urbanisation excessive avec une priorité au renouvellement urbain et je ne vais pas vous faire une liste à la préverge je ne continuerai pas là-dessus mais pour enrichir le débat je m'attarderai uniquement sur les orientations que nous ne partageons pas nous pointons de vraies contradictions quand nous rentrons dans le détail de vos préconisations prenons la consommation des espaces vous préconisez d'économiser du foncier de limiter les hauteurs des bâtiments à construire en moyenne à 20 mètres maximum 30 mètres et pourtant vous fixez un objectif déraisonnable de logements à construire dans le plan local de l'habitat le quartier de l'Esplanade illustre parfaitement votre politique d'urbanisation 850 à 900 logements sur une emprise au sol d'environ 4 hectares avec vos contraintes économie de foncier et baisse des hauteurs vous surdensifiez la solution serait de revoir à la baisse le nombre de logements pour garantir une bonne qualité de vie pour les futurs habitants en tout cas nous c'est ce que nous ferions quant à la production de logements sociaux rééquilibrer leur implantation entre le nord et le sud de la ville est une bonne intention nous réaffirmons que la mixité sociale est une nécessité elle doit être préservée dans le temps pour cela il faut limiter le nombre de logements sociaux dans les quartiers au dessus du seuil de 40% et se concentrer dans la partie nord de la ville nous privilégions comme nous l'avons toujours dit la réhabilitation de logements sociaux existants pour tendre vers l'objectif de la loi SRU et nous regrettons votre choix de ne pas poursuivre le dispositif permettant l'accession sociale dans les logements neufs qui garantissaient une mixité durable pour la qualité de l'air nous réaffirmons notre opposition à la mise en place du plan de circulation prévoyant notamment la fermeture des axes Ré, Liotet et Agut-Samba qui n'a fait que déplacer le problème sur les grands boulevards et la même accentuer en paralysant des rues qui ne sont pas destinées à recevoir une telle affluence la congestion de ces axes majeurs ou secondaires rend la lutte contre la pollution inefficace en fermant ces axes majeurs à la circulation vous mettez également en difficulté les commerces du centre-ville et vous découragez la clientèle extérieure d'accéder au cœur de ville nous vous le redisons nous ne sommes pas contre l'extension de la zone piétonne à condition que le cœur de ville reste dynamique attractif avec des possibilités réelles de stationnement à proximité de l'activité commerciale vous doublez les garages à vélo pourquoi pas mais ce que nous regrettons c'est votre chasse à la voiture encore une fois certaines personnes ont besoin de leur véhicule pour travailler et pour se déplacer concernant les normes de construction des nouveaux bâtiments l'augmentation de la population nous oblige à construire de l'habitat moins énergivore et donc plus performant en matière d'économie d'énergie le progrès technique et la mutualisation de certains espaces permettent de tendre vers ces objectifs nous ne sommes pas contre expérimenter de nouveaux matériaux s'emparer des énergies renouvelables et tester de nouvelles formes urbanistiques mais attention veillons à ce que les normes de construction ne découragent pas les promoteurs et les futurs habitants qui devront changer leurs habitudes de vie vous décrivez dans ce PLUI votre vision idéaliste de la ville de demain malheureusement il y a des réalités auxquelles vous n'échapperez pas et vous serez le moment venu obligé de changer sensiblement vos orientations politiques et nous voterons contre ce PLUI merci y a-t-il d'autres demandes de parole il n'y a pas de prise de parole RGP est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole du coup monsieur l'adjoint peut-être si vous voulez répondre non ? madame Garnier et puis après je continue vous avez la parole juste quelques éléments qui en ce qui concerne les objectifs de logement pour quelques objectifs de quelques précisions donc ce ce PLUI est de façon naturelle naturelle et réglementaire conforme au programme local de l'habitat et par-dessus au schéma de cohérence territoriale qui nous impose des objectifs de construction ou de production de logements pour notamment éviter l'étalement urbain et donc continuer à accueillir les familles qui doivent pouvoir rester sur Grenoble au lieu d'en être chassées par des coûts de logements trop importants donc nos objectifs qui sont déclinés dans ce PLUI c'est bien de produire du logement et du logement qui soit abordable pour toutes les ménages et donc à la fois du logement social du logement abordable et du logement en accession classique à des prix à des coûts raisonnables pour cela il n'est pas seulement question de construction mais aussi de production de logements et quelle est la différence c'est la réoccupation des logements vacants on sait que c'est une problématique importante et donc quand on regarde les chiffres de logements il faut bien à la fois quand on parle de nouveaux logements considérer les nouveaux logements construits mais aussi le nouveau logement produit donc les logements réoccupés parce qu'ils étaient vacants depuis longtemps ça concerne également le logement social si nous voulons arriver et c'est notre volonté d'arriver à 25% de logements sociaux il faut bien entendu continuer à produire du logement social et là aussi la production c'est bien de la construction ou de la transformation de logements privés en logements sociaux les deux objectifs les deux moyens de produire sont bien inclus dans ce PLU enfin une précision en ce qui concerne l'accession sociale c'est un dispositif qui est intéressant l'accession sociale qui est nécessaire pour un certain nombre de ménages qui n'ont pas les moyens d'acquérir dans le privé classique et que nous souhaitons bien entendu soutenir c'est pour cela qu'il y a bien des dispositifs à la fois d'accession sociale dans le neuf mais aussi dans l'existant là aussi dispositif qui continue est porté par la métropole sur le PLUI nous avons considéré qu'il n'était pas forcément utile ou efficace surtout d'avoir des pourcentages d'accession sociale de logements d'accession sociale partout on voit que c'est trop rigide c'est un fonctionnement trop rigide et qui ne correspond pas forcément à la réalité des projets par contre le travail est fait pour continuer à produire des logements en accession sociale notamment au travers des AC ou au travers de projets et par la future création d'un office foncier solidaire qui permettra d'avoir de l'accession sociale qui reste en accession sociale et qui évite la spéculation merci beaucoup et donc monsieur Fristot peut-être pour concluir le débat non j'ai une demande de parole prise de parole il faut un clignote allez monsieur Fristot alors par rapport aux points qui ont été évoqués la question administrative organisation schéma régionaux scott tout cela est très connu des aménageurs et des professionnels de l'urbanisme puisque c'est des schémas qui se rencontrent partout et donc même si pour les élus ça demande peut-être à être mieux saisi c'est des choses très classiques pour ce qui concerne l'intégration des énergies renouvelables il y a plusieurs façons de solliciter les énergies renouvelables y compris à travers la nappe phréatique à Grenoble on a de la chance d'avoir une nappe extrêmement puissante on l'exploite notamment à la presqu'île mais aussi sur les planades et donc ce n'est pas forcément des solutions solaires bien qu'on ait un potentiel solaire important et donc il convient de bien intégrer des panneaux photovoltaïques ou thermiques mais la question se pose aussi pour les occultants on sait que on va avoir des ça va se réchauffer à Grenoble des problématiques d'îlots de chaleur il va falloir occulter les fenêtres donc travailler aussi cette question de l'intégration des volets d'ailleurs un des points de l'annexe concerne cette question donc on a un vrai enjeu de bien intégrer ces sujets là et c'est justement l'objet du PLUI que de le faire ensuite a été abordé la question de l'accès aux documents le maire a répondu sur la clé j'irai beaucoup plus loin puisque les documents sont en ligne depuis la fin septembre c'est à dire la date d'arrêt par la métropole le conseil métropolitain de ces documents et nous avons décidé d'organiser deux commissions pour les élus une commission ville durable qui a travaillé sur le projet de délibération mais plus que ça une commission métropolitaine où nous avons vraiment pris le temps d'aller à fond pour justement il y avait une présentation spécifique qui avait été faite d'ailleurs au CLUC avant et qui permet d'entrer dans beaucoup plus en profondeur du mécanisme mis en oeuvre à travers le PLUI pour ce qui concerne les citoyens la ville avait pris les devants dès 2016 nous avions préparé un PADD à notre périmètre Grenoble au sein de cette assemblée nous en avions débattu c'était en mai 2016 et ce travail il était intéressant il avait été discuté en amont dans les quartiers il a fait d'ailleurs l'objet de après les grands objectifs du PADD c'est plus niveau stratégique une déclinaison sur les quartiers notamment les quartiers anciens faubourgs puisque c'est là où les opérations nécessitent un travail spécifique d'intégration et donc nous avions travaillé avec plusieurs réunions publiques et ça avait même donné lieu à une exposition à la plateforme c'était en début 2017 tous ces documents ce riche travail est en ligne d'ailleurs sur le site de la ville de Grenoble il y avait un comité de citoyens qui suivait un comité de suivi qui suivait la démarche et ceci a été fourni à la métropole comme matériau préalable au PLUI donc on voit qu'il y a eu cette phase en amont ensuite il était important pour les élus et pour nous de disposer d'un vrai PLUI fin 2019 c'est vrai les choses se sont accélérées pour produire les règles qui viennent d'être exposées en synthèse mais qui ont été détaillées plus en amont je termine sur la question de la surdensification qu'évoquait Madame Béranger moi je attention on est dans le cadre du PLH Christine Garnier en parlait il y a lieu d'avoir une certaine intensité urbaine si on veut des équipements si on veut des parcs le corollaire c'est aussi une certaine construction de logements pour éviter l'étalement urbain ça a déjà été dit et donc c'est bien à travers les équilibres que l'on trouve et bien que l'on réussit à produire des opérations acceptées où il fait bon vivre ensuite je termine en concluant finalement en disant que ce PLUI permet de faire un vrai virage une vraie transition dans le cadre des enjeux globaux qu'on n'a pas oublié la protection patrimoniale puisque nous étendons la préoccupation en matière de conservation de repérage c'est l'histoire de notre territoire dont il s'agit et puis enfin c'est la question d'intégrer ce qu'on appelle les villes des courtes distances là encore ça fait référence au contraire d'un étalement urbain et je pense qu'à travers le dossier qui est présenté là on a bien avancé sur ce sujet même s'il y a encore beaucoup à faire mais disons qu'on a commencé à avancer donc dans cette ville des courtes distances et ça c'est un point très important pour la vie au quotidien merci merci beaucoup monsieur Tuchère oui écoutez franchement sur l'information on est au pays de Molière un tartufe voilà donc je viens de recevoir la clé avec le PLUI j'ai assisté à la commission métropolitaine alors franchement ça me fait mal de vous faire des leçons d'organisation d'un conseil si vous voulez que les choses marchent vous produisez les documents en amont des commissions si vous voulez qu'on discute et pas pendant la délibération au niveau du conseil c'est quand même strictement élémentaire donc voilà c'est strictement inacceptable et scandaleux voilà la CRC avait relevé votre manque d'informations conseillées et vous continuez dans ce sens et je pense que ça aura de graves conséquences on rappelle juste comme cela a été dit je me permets de rappeler que les documents sont quand même publics depuis fin septembre et l'arrêt du PLUI par la métropole ça fait donc deux mois et demi vous avez allé fournir au conseiller ce qui vous a été proposé ce qui vous a été proposé c'était un plus pour que vous puissiez avoir par cette clé les documents chez vous sans avoir à les consulter sur les sites où ils sont accessibles sur lesquels ils sont accessibles depuis deux mois et demi monsieur Tuchère depuis deux mois et demi vous avez l'information comme tous les citoyens de cette métropole il y a-t-il d'autres interventions il y a-t-il d'autres interventions monsieur Tuchère je vous invite à garder le silence s'il vous plaît non vous ne répondez à personne en fait c'est moi qui préside cette assemblée je vous invite à parler quand vous avez la parole s'il n'y a plus d'introduction de propos madame Richard Finot oui donc je trouve ça un peu lamentable parce que nous nous ne sommes que deux que deux élus nous avons une attachée à 40% donc qui n'est pas là tous les jours et c'est notre choix d'avoir une attachée à 40% non donc moi je suis dans l'annuaire tout le monde peut me téléphoner donc je trouve lamentable que personne ne nous ait appelé vous avez nos portables vous avez nos téléphones privés donc ça aurait été la moindre des choses de nous passer un coup de fil ou de nous envoyer un mail puisqu'on regarde nos mails on regarde nos mails je vous rappelle que nous n'avons pas que nous n'avons pas d'élus à la métro que nous avons demandé des informations mais que personne nous les donne donc et qu'à deux on ne peut pas faire le boulot le même que le vôtre quand on a 10 attachés qui ne font que ça toute la journée alors juste pour préciser vous devez les fournir vous devez les fournir il n'y a pas 10 attachés même pour le groupe de la majorité puisque le groupe de la majorité a fait le choix dans son immense bonté de ne pas répartir les financements publics à la proportionnelle mais de permettre aux groupes même les plus petits d'avoir du temps de travail d'attacher vous voyez donc nous avons dérogé nous avons dérogé à la règle pour permettre d'avoir du temps de travail mais là n'est pas la question en fait puisque ces documents sont accessibles pour tous y compris les élus y compris les élus mais pour tous depuis fin septembre je mets maintenant cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote donc EAG vous ne prenez pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc RP qui vote pour RGP RCGE donc l'avis de la ville de Grenoble pour le PLUI est adopté je vous remercie nous abordons maintenant les délibérations 8 à 13 qui vont être présentées dans le même mouvement et je donne donc la parole à Maude Tavel merci monsieur le maire bonsoir à tous on vous propose effectivement d'étudier six délibérations même si elles amèneront chacune à un vote séparé ces six délibérations ont pour objectif de marquer ce soir une étape importante dans la démarche graines de projet graines de projet c'est le dispositif que la ville de Grenoble a lancé à l'automne 2017 c'était un appel à projet qui visait à valoriser et à réveiller une partie de son patrimoine immobilier il s'agissait de six bâtiments six bâtiments qui sont inscrits dans l'histoire et le développement de notre ville et qui étaient insuffisamment exploités ces six bâtiments sélectionnés je les redonne le pavillon sud de la caserne de Beaune la villa Clément la Grande Orangerie l'ancien couvent des Minimes et l'ancien musée bibliothèque et la piscine Iris l'appel à projet vise à mettre en valeur ces bâtiments à la fois par une réhabilitation respectueuse de ces lieux à développer le plus possible des usages innovants et à permettre une plus grande ouverture de ces lieux au Grenoblois depuis le lancement de l'appel à projet à l'automne 2017 nous avons réceptionné au mois de janvier de cette année 39 manifestations d'intérêt et le premier comité de sélection s'est réuni au mois de mars de cette année pour retenir 13 équipes qui étaient amenées à concourir pour la deuxième phase cette deuxième phase s'est conclue au mois de septembre où les équipes ont remis des projets et le deuxième comité de sélection s'est réuni au début du mois de décembre sur une journée et demie à la fois avec une phase d'audition des différents candidats et ensuite une phase de discussion et de classement je rappelle la composition de ce comité de sélection il s'agit de six membres qui sont élus du conseil municipal nous l'avions acté par délibération au mois de décembre 2017 et de six personnalités qualifiées issues du secteur à la fois de l'architecture et du patrimoine mais aussi du tourisme du milieu culturel et de la société civile je cite ces personnalités qui nous ont accompagnés sur les deux temps du comité de sélection et qui ont pu nous apporter tous les éléments nous permettant à conduire à ce classement il s'agit du délégué général à l'institut pour la ville durable Hervé Allègre d'une personne membre de la cité du design de Saint-Etienne madame Nathalie Arnoux Philippe Barr responsable de la société évolution Darwin Écosystème à Bordeaux Jean Guibal conservateur en chef honoraire du patrimoine Bertan Lacroix membre de la banque des territoires à Grenoble Thierry Roche membre des ateliers Thierry Roche et administrateur du pôle innovation constructive et de membre à avis consultatif l'architecte des bâtiments de France et un avocat conseiller sur la procédure et tout cela sous le parrainage d'Ariella Masbungi architecte urbaniste grand prix de l'urbanisme en 2016 les auditions qui se sont déroulées sur les 3 et 4 décembre ont permis d'entendre chacune des équipes projet et après discussion le comité de sélection a procédé au classement des candidats pour chacun des sites proposés conformément au règlement de l'appel à projet je vous redonne l'ensemble des critères de l'appel à projet le premier demandait le respect de la valeur patrimoniale du bâtiment et de son environnement le deuxième pointait le caractère innovant et la pertinence de la programmation développée le troisième faisait état des qualités techniques des performances environnementales du projet de réhabilitation le quatrième concernait les qualités d'intégration paysagère dans son environnement immédiat le cinquième la prise en compte des habitants riverains usagés dans la conception du projet le sixième le réalisme et la crédibilité du montage juridique proposé le septième le réalisme et la crédibilité du business plan pour le volet exploitation et le dernier le prix en cas de vente ou la redevance proposée en cas d'occupation vous avez à l'écran le nom des projets et des candidats qui ont été retenus à l'issue du premier tour comme je le disais tout à l'heure au mois de mars et que le comité a donc auditionné nous passons ce soir à une troisième étape de l'appel à projet où il est proposé aux membres du conseil municipal de retenir le classement pour chacun des quatre sites et de pouvoir ensuite ouvrir une troisième phase qui sera la phase de négociation de précision des projets pour ensuite représenter devant le conseil municipal un protocole d'accord actant le projet de vente de cession pardon ou de baille amphithéoptique sur la base des projets retenus je vous propose de les balayer et surtout de vous montrer quelques images sur les candidats retenus je démarre par le pavillon de Beaune le projet retenu s'appelle l'atelier meliès il est porté par la ligue de l'enseignement de l'isère il propose des ateliers de création salles multimédia des lieux de projection d'exposition de résidence d'artistes et un café associatif pour la villa clément le projet retenu est le projet qui s'intitule la villa clément du collectif villa clément habiter partager travailler cultiver et qui au sein de ce bâtiment associera une pension de famille une coopérative éphémère un chantier d'insertion et une ressourcerie pour le troisième bâtiment la grande orangerie le projet classé en numéro 1 s'appelle l'orangerie portée par la grande saison il s'agit de proposer un projet d'allée gourmande tourné autour de l'artisanat local avec une conciergerie solidaire un bar de l'agriculture urbaine et un atelier vélo pour le projet de l'ancien couvent des minimes le projet retenu en numéro 1 s'appelle les minimes de Gros Noble proposant un espace des espaces pardon de co-working de maker space d'hostel de co-living de locaux d'exposition et d'un café enfin pour les deux derniers sites qui étaient dans l'appel à projet nous n'avons pas aujourd'hui d'image je le rappelle la piscine Iris suite à la réception de la première phase nous avions fait à la fin de la suite au premier comité de sélection fait le choix de ne pas poursuivre dans cette démarche là il n'y avait qu'un seul projet candidaté et que l'on souhaitait travailler donc il y a aujourd'hui comme l'a dit Marie-Vonne Boileau tout à l'heure dans le cadre de l'ANRU un travail qui est aujourd'hui repris par le collectif d'habitants et travaillé avec les services mais sous une forme que l'on a souhaité aujourd'hui participative collaborative et on sera amené bien évidemment à donner des informations et on l'espère à délibérer d'une façon ou d'une autre pour que ce lieu là aussi retrouve une seconde vie et enfin le dernier bâtiment c'est l'ancien musée de peinture l'ancien musée de peinture il avait deux candidats à l'issue de la première phase qui avait été retenu un premier candidat nous a fait savoir en cours de deuxième phase qu'il ne souhaitait pas poursuivre et le dernier n'a pas souhaité déposer d'offres au mois de septembre donc il est aussi proposé et nous acterons en délibération de rendre infructueux celui-ci voilà donc l'objet de ces six délibérations et pour les quatre premières d'acter le choix et de suivre l'avis du comité de sélection pour les quatre sites sélectionnés pour la piscine Iris de le déclarer sans suite pardon et pour l'ancien musée de peinture de le déclarer infructueux merci merci beaucoup il y a été des interventions donc je vais me mettre un cadeau monsieur Tuchère il n'est pas anodin pour une ville de se défaire de ses biens patrimoniaux ou de les céder temporairement à des tiers par voie de bail amphithéotique ce type de bail de longue ou de très longue durée s'il permet de reporter sur un tiers à la charge de l'entretien des bâtiments privent aussi la ville de leur usage pour 30 voire 50 ou 99 ans c'est à dire une, deux voire trois générations de grenoblois et c'est encore bien plus définitif dans le cas de cession si ce transfert peut représenter un intérêt pour la ville financier économique touristique la ville doit avoir en amont une vision pour le futur poser les bases rester maître des orientations qu'elle souhaite pour l'avenir de ses édifices et mesurer les implications des projets dans la vie de ses concitoyens ces délibérations sur lesquelles nous devons nous prononcer appellent de nombreuses réflexions et critiques sur le principe de graines de projet en effet en effet en effet cet appel à projet présente de nombreuses failles et le résultat obtenu le confirme posant la question de l'intérêt de reproduire une telle procédure si ce projet est pionnier comme vous aimez à le faire savoir il aurait dû être expérimenté sur peu de biens au lieu d'une flopée de biens très hétéroclites il aurait dû être tenté sur de petits bâtiments ne présentant pas de difficultés majeures pour s'inscrire dans ce projet il aurait dû être bien mieux préparé et présenté en amont afin de capter l'attention et de susciter des engouements au lieu de cela vous vous êtes fait la main sur un des plus grands et plus emblématiques édifices de notre ville l'ancien musée de peinture pour lui deux projets seulement ont été déposés en phase 1 et aucun n'a été maintenu en phase 2 malgré une forte demande de votre part c'est un vrai fiasco et nous allons devoir voter la déclaration infructueuse de l'appel à projet pour ce bien pourquoi ne pas avoir mieux communiqué et fait connaître cette opportunité à des groupes d'envergure nationale ayant l'air insolide et qui se seraient enorgueillis de valoriser un tel patrimoine pourquoi ne pas avoir pris le temps ne pas avoir considéré ce dossier comme unique au lieu de le mettre au même niveau de traitement qu'une piscine inutilisée ou qu'une villa mais vous avez voulu aller vite alors vous avez manqué de longueur de vue et vous n'avez même pas envisagé que les prétendants pouvaient venir de plus loin que la cuvette grenobloise c'est un manque d'ambition pour notre ville et c'est une attitude un peu méprisante vis-à-vis de nos bâtiments patrimoniaux qui font la beauté de notre ville de la même manière vous avez jeté dans la course le couvent des minimes comme s'il était vide d'occupants sans prendre en considération la présence du foyer étudiant international de l'observatoire des associations qui utilisent les salles tendant un peu le coup à la réalité des lieux et faussant ainsi le projet dès son départ et là c'est pire trois dossiers ont été sélectionnés trois dossiers insatisfaisants car inaboutis à cause d'une inconnue de taille le devenir du foyer étudiant international de l'observatoire et des autres associations on ne sait pas où l'on va ni la ville ni le sélectionner si on accepte la réalisation de la phase 1 du projet qu'il présente et que la suite n'aboutit pas va-t-on céder une aile morceler le bien qu'en sera-t-il des occupants peut-être sans convention mais pas sans droit qu'en sera-t-il de la division de la cour des droits d'usage des droits de passage c'est un beau bazar en perspective il n'est pas sérieux de continuer à travailler dans des conditions sur le projet retenu du couvent des minimes il est bancal par force il est saucissonné en tranches hypothétiques et en plus il modifie le bâti par des injonctions la ville doit accompagner les projets mais quand ils sont viables et pour l'instant aucune des conditions ne sont réunies la ville doit faire son autocritique concernant le couvent des minimes nous demandons qu'elle reprenne ce dossier à la base qu'elle fasse le travail de préparation qui aurait dû être fait en amont en mettant autour d'une table tous les protagonistes afin de trouver une solution consensuelle c'est à elle de le faire en l'état nous demandons le retrait de la délibération numéro 11 considérant que comme pour l'ancien musée de peinture ce dossier devra faire par la suite l'objet d'un projet spécifique amené de concert avec tous les élus je vous remercie merci monsieur Tuchère j'ai vu merci monsieur le maire alors je vais me répéter mais encore une fois la base de la décision de la démocratie c'est l'information donc pourquoi vous n'avez pas donné les documents à la commission qui a traité de ces projets voilà ils ont été demandés la réponse ne m'est pas venue le vendredi à 18h comme quoi je devais aller consulter parce que les fichiers étaient lourds donc ça veut dire l'importance des documents à lire que je devais aller consulter ces dossiers sur mon espace élu EAG il a fallu comme je ne peux pas télécharger ces documents depuis mon domicile malgré la dématérialisation des documents il a fallu que dimanche je vienne à la mairie télécharger sur une clé ces fichiers et aller les étudier dimanche après-midi donc ça c'est pas du tout une méthode correcte de fonctionnement donc vous devez très bien le savoir et donc je suis extrêmement fâché de la manière dont vous procédez parce que ça aurait pu être intéressant de discuter ça n'étant pas avec Bernadette dans la commission de jury donc nous n'avions strictement aucune information et c'est bien nous les élus qui votons et qui décidons donc cette manière là est encore scandaleuse voilà donc je vous le redis donc sur certains projets que j'ai pu lire j'émettrai un avis et sur d'autres évidemment je m'abstiendrai pour manque d'informations et ce n'est strictement pas normal je vous le redis encore une fois sur le projet du couvent des minimes c'est assez hallucinant de considérer qu'une association qui existe depuis 100 ans dans les locaux on fait comme s'il n'existait pas et on soumet ces lieux à des appels à projet mais franchement je crois rêver il y a une insécurité juridique importante des recours qui sont faits comment vous pouvez lancer un appel à projet dans ces conditions donc déjà évidemment pour ce projet du couvent des minimes nous refuserons de voter et sur les autres nous aurons un avis différent pour l'un et l'autre je vous remercie merci beaucoup madame Agobian merci monsieur le maire en premier lieu je souhaite remercier les agents de la ville qui se sont mobilisés depuis presque un an et demi afin que cet appel à projet puisse être mené à bien jusqu'à ce jour au delà des différentes expertises et classifications ces agents ont réussi à appréhender des journées de jury rassemblant des personnes d'horizon de sensibilité politique de métiers très différents et cela dans une atmosphère respectueuse je sais que les supports fournis la présence et la pédagogie dans l'organisation y sont pour beaucoup en cela je vous en remercie après avoir pris un temps de réflexion et d'analyse sur ce second jury je souhaiterais faire part de quelques interrogations en premier lieu la corrélation entre le choix de certains bâtiments et les objectifs comment imposés par la municipalité Maud Tavel vient de les rappeler donc je ne le referai pas à considérablement restreint les équipes pouvant supporter les coûts élevés de la rénovation on a nettement pu noter que la plupart des associations ne sont pas calibrées pour candidater sur des projets qui nécessitent une rénovation importante du bâti il me semble donc que les choix de certains bâtiments n'étaient pas judicieux pour cet appel à projet cela est vrai surtout pour le couvent des minimes et pour le musée de peinture voire également pour la villa Clément car si Grenoble Habitat n'était pas dans le groupement retenu aucun projet n'aurait pu accéder en cette phase 3 par ailleurs nous vous avions fait remarquer que la forme de mise en concurrence en type appel à projet avec l'absence de cahiers des charges très précis pour chacun des bâtiments rendait quasi impossible un jugement qui ne soit pas subjectif or toutes les analyses répertoriées dans les documents de synthèse mis à part les aspects financiers étaient de l'ordre du subjectif le classement tant au premier jury qu'au deuxième aurait été tout autre s'il y avait eu une réelle analyse correspondant à un cahier des charges imposé comme il se doit juridiquement dans tout type de mise en concurrence et paradoxalement à la lecture des délibérations proposées ce soir on a l'impression de lire un référé de justice tant les termes sont complexes et issus d'un vocabulaire juridique réservé aux sérailles à la lecture de ces délibérations on s'aperçoit qu'en fait vous écrivez ou vous commencez à écrire le règlement de la phase 3 nous aurions dû connaître les termes de cette phase 3 avant nos décisions en jury il est certain que beaucoup d'entre nous auraient appréhendé différemment leur vote cela donne l'impression que vous avez voulu border juridiquement ces textes et ainsi vous rassurer quand on faudement peu clair du dispositif sur la phase 3 c'est avec beaucoup de regrets et d'incompréhension que nous avons appris notre écartement de la troisième phase qui est aussi importante que les deux premières pourquoi sommes-nous exclus du dispositif est-il possible de créer un comité de pilotage où nous puissions participer à la rédaction du protocole partenarial visant à établir les conditions de déroulement de la troisième phase et dans la continuité dans ce même comité de pilotage nous pourrions siéger et donner notre avis sur les parties juridiques de programmation des conditions architecturales et financières requises et aboutir à l'élaboration des actes juridiques envisagés ce comité de pilotage serait le garant de la continuité de la transparence de l'équité des négociations et de la pérennité de la co-construction de ce dispositif notamment au regard de certains points énoncés dans ces délibérations proposées ce soir pour aller en ce sens nous proposons un amendement commun avec le groupe les républicains UDI Société Civile représenté au jury de graines de projet par madame Cadoux afin d'ajouter dans le gras des quatre délibérations un paragraphe qui dirait de créer un comité de pilotage composé des élus ayant participé au comité de sélection des phases 1 et 2 afin d'accompagner les suivis des négociations en vue de la rédaction du protocole partenarial et de l'acte de location ou de vente pour terminer nous souhaiterions aborder plus particulièrement le projet du couvent des minimes pour notre groupe il est plus que souhaitable de retirer temporairement cette délibération au regard de la complexité qu'a engendré pour les équipes la présence sur les lieux du foyer étudiant ce que ce risque nous l'avions pointé ici même en CM nous vous avions alerté dès la première délibération de lancement de graines de projet en 2017 sur la nécessité d'établir un cahier des charges précisant les attendus et les critères imposés et nous voyons bien qu'aujourd'hui que l'absence de ce cahier des charges fait défaut et d'intégrer dans le cahier des charges les attendus incontournables du foyer étudiant dans le projet couvent des minimes personnellement j'assume totalement le fait de mettre abstenu sur ces trois projets durant le deuxième jury au regard de ce que je viens d'énoncer plus haut preuve en est le courrier reçu en date du 13 décembre dénonce ce manque de précision et qui met en exergue l'incapacité des porteurs de projet de répondre en l'état dans les délais impartis je vous remercie je vous remercie pour votre attention et espère que nos demandes seront entendues merci beaucoup y a-t-il d'autres prises de parole oui monsieur Bach je tâcherai de faire rapide il est déjà 20h nous avons encore beaucoup de délibérations à traiter tout d'abord en préalable juste sur l'accès aux documents je rappelle qu'il est tout à fait possible d'accéder aux documents de la ville de Grenoble depuis des ordinateurs externes c'est même possible depuis un téléphone portable et vous pouvez tout à fait y accéder les rapatrieres sur votre disque dur et si vous dites que ce n'est pas normal de ne pas y accéder je dis que ce n'est pas normal que vous découvriez cela au bout de 4h30 demanda monsieur Tuchère sur la question de l'ancien couvent des minimes je voudrais juste rectifier quand même des inexactitudes pour le dire quand vous dites que rien n'a été fait c'est tout à fait inexact et vous le savez car nous vous l'avons nous en avons informé régulièrement nous avons de très nombreux entretiens de rendez-vous des tentatives de conciliation avec les actuels occupants de l'ancien couvent des minimes ceci étant j'entends bien l'injonction au consensus mais dans la vraie vie cela ne fonctionne pas toujours en fait car pour discuter il faut être deux et hélas autant pour tenter de régulariser la situation d'occupation des bâtiments qui sont je le rappelle communaux qui appartiennent à tous les grenoblois autant pour cela que pour penser l'évolution des structures et je pense à une en particulier ça a été un échec reconnaissons-le car pour dialoguer il faut être au moins deux en tout cas toute l'énergie aura été déployée pour envisager une installation pérenne dans des bonnes conditions d'hygiène et de sécurité pour les personnes dans le respect du droit et des compétences de chacun je laisserai madame Tavelle compléter sur tous les autres points merci merci beaucoup y a-t-il d'autres prises de parole non oui pardon mot de Tavelle du coup quelques petits éléments pour conclure cette deuxième phase d'abord de rappeler que quand la ville a lancé cette démarche nous n'étions pas dans une démarche avec un intérêt financier il ne s'agissait en aucun cas de vendre des bâtiments patrimoniaux au plus offrant il ne s'agissait pas non plus d'un appel à candidature pour la mise à disposition de locaux auprès d'associations la ville de Grenoble accueille de très nombreuses associations et le gère dans un processus différent il ne s'agissait pas non plus d'une consultation pour une session de droit à construire ou un concours d'architecture ce que l'on trouve assez classiquement dans le cadre d'opérations d'aménagement ou d'opérations de bâtiments neufs et encore moins la sélection d'une entreprise au titre de la loi MOP nous n'avons pas inventé ce processus d'appel à projet ça a existé ailleurs ça existe on a d'autres villes aujourd'hui qui le lancent par contre nous l'avons adapté à notre immobilier municipal et à ce que nous souhaitions en faire effectivement ouvrir ces 6 bâtiments il me semble que quand on regarde aujourd'hui le nombre de bâtiments dont la ville est propriétaire on est loin d'être sur un dispositif de grande envergure au contraire mais d'ouvrir ce bâtiment au plus grand nombre et d'avoir des démarches innovantes et je pense que là-dessus on est loin du fiasco nous n'avons aucune prétention mais au contraire le courage d'agir cet appel à projet il a permis aussi de s'appuyer sur des dynamiques locales mais aussi de créer des dynamiques avec des associations de partenaires qui aujourd'hui agissaient sur notre territoire ou de manière plus large mais qui n'avaient pas construit ces projets-là et je pense qu'on se doit de souligner que cet appel à projet a montré au contraire la dynamique l'innovation l'envie il n'y aura pas d'acte 2 de cet appel à projet comme ça a été évoqué d'ailleurs on ne l'a jamais dit et on a même confirmé le contraire par contre il nous semble intéressant de s'appuyer sur cette première expérience d'appel à projet pour le renouveler différemment mais il me semble qu'aujourd'hui les votes qui sont faits sur les cas de délibération vont nous occuper sur la troisième phase et que cette troisième phase doit se faire de manière aussi constructive que les deux premières phases ont pu l'être et c'est pourquoi je répondrai favorablement à la proposition de l'amendement pour que le suivi de ces trois bâtiments puisse se faire avec nous tous comme ça a été fait au moment de la première phase et de la deuxième phase et pour que on réussisse ce pari parce que finalement aucune prétention un courage d'agir mais surtout une volonté demain d'avoir un patrimoine qui soit réhabilité et qui soit occupé et ouvert au plus grand nombre merci merci beaucoup madame Agobian merci madame Tavelle par contre vous ne m'avez pas répondu concernant le retrait de la délibération sur le couvent des minimes parce que sincèrement je pense que ce n'est pas de l'annuler on prend six mois huit mois le temps qu'il faut pour voir avec ces trois équipes qui étaient en phase 2 de travailler avec elles pour intégrer le foyer étudiant dans le dans le raisonnement de leur projet certains ont tenté de le faire d'autres qui n'étaient pas grenobloises l'ont pas vraiment bien fait enfin bref il y a eu quand même quelque chose qui était assez difficile d'appréhender pour donner un caractère équitable à ces trois projets et c'est en ce sens que j'avais que je m'étais abstenue sur les trois projets parce que le fait de laisser aux équipes candidates le soin d'aller dealer avec le foyer étudiant pour les intégrer ou pas les intégrer je pense que ce n'était pas une bonne manière de procéder je pense qu'il faut les accompagner il faut accompagner ces trois projets pour qu'ils aient le même degré de connaissance du foyer étudiant dans un premier temps et ensuite de pouvoir nous présenter d'ici six mois huit mois le temps qu'il faudra on n'est pas cinq minutes pour ce type de projet et ainsi nous présenter à nouveau ces trois candidats retenus un projet qui puisse être jugé d'une manière équitable alors ça me permet de rebondir parce qu'il y a un autre élément sur lequel je n'ai pas répondu c'est la gestion des différents des occupants qu'il y a à la fois dans cet ancien couvent mais sur les autres sites d'abord de rappeler que l'information comme Antoine Bac l'a rappelé a toujours été donnée que pour certaines il y a eu des rencontres et que bien évidemment un travail de relocalisation est déjà engagé pour certaines associations qui occupent certains lieux je pense qu'il faut dissocier ce qui est des trois projets et de la qualité et de la solidité qui a fait effectivement débat lors du comité de sélection mais je pense que le regard appuyé des experts nous a amené à ce classement un classement que je propose aujourd'hui d'acter dans une délibération il n'empêche que effectivement l'occupant principal doit aujourd'hui on se doit en tant que propriétaire des lieux de l'accompagner on l'a fait à maintes reprises au travers de rencontres de relances on le fera aussi on verra comment les choses s'organiseront mais je rappelle que ce bâtiment se compose de trois ailes et que le phasage a d'ailleurs été bien évidemment envisagé et qu'il nous semble important de poursuivre cette dynamique mais que l'un ne va pas sans la résolution de la situation de l'occupant principal et de l'accompagnement de toutes les autres associations et occupants des lieux mais qui seront accompagnés différemment par rapport à cette association il n'empêche que la dynamique du projet et de l'équipe classée en une est là et que l'on se doit de poursuivre aussi sur ce projet même si on sait que sur les quatre sites c'est celui qui amène le plus de complexité et aussi de complexité humaine et relationnelle merci merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres interventions je mets donc aux voix l'explication de vote pardon je vais j'allais les mettre aux voix demandement mais la réponse est oui monsieur Breuil oui merci monsieur le maire il y a quelques mois monsieur Pascal Clouer nous disait que la qualité d'une démocratie se mesurait à la qualité dont on traitait les oppositions et bien moi je suis un petit peu dessus que le groupe Ensemble à gauche et évidemment le mien ne puissent pas participer à ces débats qui sont quand même très intéressants puisqu'ils concernent l'avenir du patrimoine de Grenoble alors vous me permettrez de ne pas participer au vote pour cette simple et unique raison c'est noté donc je mets l'amendement déposé par Anouche Agobian et Bernadette Cadou aux voix qui ne prend pas part au vote donc RP oui faire voter chaque délibération qui s'abstient EAG qui vote contre donc qui vote pour RG RGP RCGE l'amendement est adopté je mets la délibération ainsi amendée aux voix et donc cette délibération a pour but de désigner la ligue de l'enseignement de l'ISER première du classement de l'appel à projet graine de projet pour le pavillon de la caserne de Bonne je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote RN RP pardon qui s'abstient EAG et madame Julian qui vote contre qui vote pour RG RGP RCGE délibération numéro 8 adopté nous en informerons le premier délibération numéro 9 je mets aux voix également donc je mets aux voix l'amendement d'abord qui ne prend pas part au vote RP qui s'abstient qui vote contre qui vote pour RG RGP RCGE délibération amendement adopté je mets aux voix la délibération numéro 9 qui porte sur la désignation donc qui a pour objet de désigner le collectif composé notamment d'Adams ADFE du Relais aux Anames de l'Oiseau Bleu et de Grenoble Habitat premier du classement de l'appel à projet graine de projet sur le site de la Villa Clément qui ne prend pas part au vote RP Mme Boileau qui s'abstient EAG Mme Julien qui vote contre qui vote pour RGP RG RCGE délibération adoptée je passe à la délibération numéro 10 je mets l'amendement aux voix qui ne prend pas part au vote RP qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour contre l'amendement si c'est l'amendement vous abstenez pour l'amendement qui vote contre qui vote pour RG RGP RCGE l'amendement est adopté je m'envoie à la délibération numéro 10 ainsi amendée elle a pour objet de désigner l'association la grande saison première du classement de l'appel à projet graine de projet sur le site de la Grande Orangerie qui ne participe pas au vote RP qui s'abstient qui vote contre EAG qui vote pour RG RGP RCGE délibération adoptée je vous remercie la délibération numéro 11 elle porte sur l'ancien couvent des minimes et donc elle a pour objet de désigner Grenoble premier du classement de l'appel à projet graine de projet sur le site de l'ancien couvent des minimes qui ne prend pas part au vote RP EAG qui s'abstient qui vote contre RG qui vote pour RGP RCGE délibération adoptée pas d'amendement il n'y a pas d'amendement là si il y avait trois d'amendement donc là c'est la délibération du coup un changement de vote abstention de Mme Julien et donc vote contre de bah écoutez le mieux là donc il y a trois amendements qui ont été déposés pour les délibérations 8 9 10 fort bien donc vous voulez faire le même amendement pour la délibération numéro 11 ah ben je vous le confirme mais ça j'y peux rien moi c'est vous qui déposez les amendements je mets donc l'amendement on voit qui ne prend pas part au vote on est sur la délibération numéro 11 et de l'amendement donc qui est similaire à l'amendement déposé pour les délibérations 8 9 10 RP qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour RG RGP RCGE l'amendement est adopté je mets au voie maintenant la délibération numéro 11 il y a pour objet de désigner Grenoble premier du classement de l'appel à projet graine de projet sur le site de l'ancien couvent des minimes qui ne prend pas part au vote RP EAG qui s'abstient RGP qui vote contre et Martine Julien pardon qui vote contre RG qui vote pour RCGE et monsieur Burba la délibération est donc adoptée nous passons à la délibération numéro 12 vous déposez pas l'amendement madame Agobian j'imagine j'ai le droit de m'amuser un peu quand même la journée longue donc délibération numéro 12 je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre délibération numéro 12 Piscini RIS déclarer sans suite la procédure ben non il faut voter quand on déclare sans suite la procédure on ne prend pas part au vote PPV qui ne prend pas part au vote RP EAG qui s'abstient qui vote contre qui vote pour RG RGP RCGE délibération adoptée et nous arrivons à la 13 pour l'ancien musée bibliothèque il s'agit de déclarer infructueux la procédure de l'appel à projet graine de projet pour le site de l'ancien musée bibliothèque qui ne prend pas part au vote EAG RP qui s'abstient qui vote contre qui vote pour RG RGP RCGE délibération adoptée nous arrivons à la dernière des délibérations premières elle porte sur l'aide d'urgence aux populations yéménites et monsieur Macré vous avez la parole monsieur le maire chers collègues suite à l'interpellation au dernier conseil municipal de madame Agobian du groupe Rassemblement de Gauche et de progrès sur la situation des populations yéménites et particulièrement des enfants il m'apparaît nécessaire avant d'aborder la délibération de vous donner quelques éléments sur le contexte politique de cette guerre au Yémen depuis septembre 2014 le Yémen s'enlise dans un terrible conflit cette guerre autant civile que régionale reste à l'écart des grandes puissances et des médias elle se traduit par une crise humanitaire sans précédent la plus horrible jamais vue d'après le secrétaire de général de l'ONU une épidémie de choléra jamais enregistrée la famine menace 70% des 30 millions d'habitants 1,8 million d'enfants souffrent de malnutrition la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite d'ailleurs à qui on vend beaucoup d'armes s'appuie sur les ministres locales salafistes des mouvements sudistes et du soutien au président Mansour Haïdi qui s'oppose à la rébellion houtiste plutôt soutenue par l'Iran ces deux parties se montrent peu respectueuses des vies des civils et empêchent les humanitaires de travailler la moitié des enfants donc en conséquence par ce conflit souffrent de malnutrition pour les aider et tenter de remédier à cette situation critique on ne sera pas les seuls la ville de Grenoble propose d'utiliser à titre réceptionnel son fonds d'urgence pour soutenir l'UNICEF qui fournit des produits de première nécessité à 275 000 enfants et apporte de l'eau potable à plus de 5 millions de personnes dès leur naissance ces enfants du Yémen ont un poids très faible et entrent dans le cycle de la malnutrition qui affecte le développement du cerveau privé des éléments nutritionnels nécessaires pour leur croissance ces enfants n'atteignent pas leur plein potentiel comme il s'agit d'une campagne d'urgence le don sera affecté intégralement suite à la discussion qu'on a eu avec l'UNICEF à la cause en question le programme UNICEF Yémen les efforts entrepris ont fait baisser de 10% de choléra d'après leur action il est donc proposé de verser une subvention de 6 000 euros au programme UNICEF Yémen et demander à l'UNICEF de transmettre les bilans de l'utilisation de ces fonds je vous remercie merci beaucoup y a-t-il des interventions non pas d'intervention je mets donc cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie merci monsieur Macré et ceux qui ont porté cette délibération nous passons maintenant donc il n'y a pas de vœux dans ce conseil municipal donc nous passons aux délibérations techniques et thématiques délibération numéro 15 y a-t-il des questions pas de questions ça met aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre EAG qui vote pour RG abstention de RP RG vous votez RGP vous votez quoi 15 délibération numéro 15 vote pour vous êtes attaché de groupe pardon je rigole et RCGE délibération donc adoptée je vous remercie délibération numéro 16 convention avec la cinémathèque d'images et de montagne qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 17 renouvellement de la convention avec l'INA et avec le CNC qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 18 convention avec le département de l'ISER et la CSI pour le centre de documentation et bibliothèque qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération numéro 19 musée de Grenoble convention de partenariat avec la part d'appel et l'ODTI qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RP qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération numéro 20 oui c'est l'unanimité c'est comme ça que ça se calcule en fait c'est sur les votes exprimés délibération numéro 20 organisation de l'exposition Picasso 39 45 au coeur des ténèbres qui sera une deuxième exposition consécutive en magique après la délibération de sur l'Egypte qui rassemble les foules depuis déjà six semaines qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 21 conservatoire agrément dans le cadre de l'instauration de classe préparatoire à l'enseignement supérieur en musique et en danse qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 22 toujours sur le conservatoire convention de partenariat avec les communes de Mélan et Bain-Saint-Martin-d'Air et l'association Tout-It-Chéli qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération 23 convention de partenariat avec France Bleu Isère et le théâtre municipal pour la saison en cours qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée il y a un pillage les malades se font piquer leur papillote d'un autre côté s'ils ont déjà une gastro c'est pas la peine allez nous passons à délibération numéro 24 soutien aux opérateurs culturels attribution de subvention convention et avenant financier qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RG RP qui RGP qui vote contre qui vote pour EAG RCGE délibération adoptée la 25 avenant 13ème avenant au contrat de DSP avec la Belle Électrique avec l'association Mix Lab qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RP qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée hop j'attrape la délibération numéro 26 il s'agit d'une convention pluriannuelle d'objectifs 2019-2021 2021 avec la Fabrique des Petites Utopies la région Auvergne-Rhône-Alpes la ville de Grenoble et avec les voisins du dessous la compagnie voisins du dessous la région Rhône-Alpes et la ville de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée je vous remercie délibération 27 convention de mise à disposition de locaux bénéfices d'association qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 28 la convention 2019-2021 avec l'oreille en fait musée en musique qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 29 salle Mouriot convention de mise à disposition au profit de l'harmonie de Grenoble de l'observatoire des poéties culturelles et des musiques créatives du sud création d'une convention cadre qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 30 convention de mise à disposition du théâtre Sainte-Marie d'en bas avec l'association musique créative du sud puis le CIMN le Centre international des musiques nomades Madame Cadou Oui il a été fait un rapport sur la gestion de cette association et il est inquiétant et il pointe plusieurs éléments d'abord une situation de gestion de fait qui est soulevée dans le rapport ensuite un malentendu sur une subvention de 35 000 euros qui n'aurait pas été fléchée comme elle l'aurait dû et une absence de commissaire au compte alors la question ma question est la suivante pourquoi le service de gestion externe ne s'est pas rendu compte de cette situation avant la fin de la mise à disposition puisqu'on arrive à la limite des trois ans de la convention et quelle est la position de la politique enfin de la position de la ville sur ce dossier parce que soit il y a nécessité de faire un signalement auprès du procureur si les faits sont avérés soit il faut modifier la manière dont le rapport a été présenté oui madame Bernard merci monsieur le maire merci madame Cadou pour votre question donc on en a longuement parlé en commission et donc la nouveauté depuis la commission pour informer les membres de ce conseil municipal c'est que j'ai écrit le 12 décembre au président de l'association créative du sud pour lui demander déjà pour commencer les factures par rapport au montant de la subvention de 35 000 euros et je lui ai mis une date butoir au 5 janvier pour qu'on accélère donc c'était pour répondre à la question que vous aviez exprimée en commission est-ce qu'on s'arrête à ce rapport malgré effectivement vous avez cité des grosses difficultés voire des graves difficultés donc on a on a continué donc là on a donc écrit au président on attend avant le 5 janvier les factures ça c'est un téléphone qui n'est pas coupé voilà donc c'est pour répondre sur la gestion de fait elle est faite revenir dessus enfin ça parait difficile c'était une privatisation il n'avait pas le droit de le faire tout à fait les suites elles sont de deux ordres de deux ordres soit par exemple pour la subvention de 35 000 euros il y a deux solutions soit l'association le président est en capacité de fournir les factures représentant le montant global d'achat par exemple en investissement pour le théâtre et en particulier les gradins soit la ville pourrait être en capacité et elle l'a fait sur d'autres associations une demande de restitution de la somme voilà donc la suite elle est comme ça donc là on en est au premier courrier on lui a donné jusqu'au 5 janvier il y a un peu les fêtes au milieu et donc voilà pour répondre précisément à votre question et sinon sur le reste de la délibération donc l'association musique créative du sud avec son directeur Antonio Placer sont donc dans le théâtre Sainte-Marie d'en bas si le conseil municipal valide cette délibération jusqu'au mois de juillet 2019 puis suite à l'appel à projet c'est l'association du centre international des musiques nomades avec son directeur Benoît Thibergin qui d'ailleurs est dans le public qui du coup a été choisi je vous le dis du coup puisqu'il est là et il est un peu tard et ils ne sont pas nombreux du coup ça nous permet de le saluer il est seul voilà et donc il prendra la tête de ce théâtre à partir du mois de septembre 2019 en prenant la tête de ce théâtre il y a une convention d'objectifs et de moyens que nous nous associons à la convention des lieux cette convention d'objectifs et de moyens fera aussi le même travail au bout de trois années avec un rapport d'évaluation etc et il y avait la délibération juste avant on était avec la fabrique des petites utopies et les voisins du dessous là aussi on se met en convention d'objectifs et de moyens pour trois ans pluriannuel et à chaque fois on regarde comment vont les choses sur l'absence de commissaire au compte on l'a su avant la fin de cette mise à disposition et malgré la demande de la ville que ce soit la direction des affaires culturelles au contrôle d'éjection l'association n'a pas répondu favorablement merci beaucoup cela répond je pense à vos questions ce sera suivi je mets au voie cette délibération numéro 30 qui ne prend pas part au vote RG qui s'abstient RGP RP qui vote contre qui vote pour EAG RCGE délibération adoptée je vous remercie on passe à la 31 renouvellement des conventions d'objectifs et de moyens avec les associations socio-culturelles qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 32 affectation de locaux supplémentaires à abstention de RGP sur la 31 que l'on vient de voter association de locaux supplémentaires pour synergie chantier éducatif qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 33 renouvellement des conventions d'objectifs et de moyens avec les associations jeunes et nature la maison des jeux avenant avec la ligue de l'enseignement et l'espace 600 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 34 attribution de subvention aux associations jeunesse pour l'année 2019 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée adoptée la délibération numéro 35 ouverture de l'école matonelle Florence Arthaud et il y a un amendement modification de carte pour le oui c'est une modification de carte y a-t-il des questions un petit mot de monsieur Malbé dites oui il s'agit juste d'une erreur les cartes sont dans deux endroits dans la délibération à la fois dans le maigre et dans les annexes et la carte n'était pas on a changé dans les annexes on a oublié de le faire dans le corps de la délibération c'était pour le périmètre de l'école Jean Jaurès fort bien pas de questions je le mets au voie je dis juste quand même j'en profite c'est quand même quelque chose d'important puisque c'est une nouvelle école qu'on crée sur Grenoble donc on crée un nouveau périmètre donc ça sera l'école Florence Arthaud et il y a un vrai enjeu à ce qu'elle fonctionne donc voilà on espère longue vie à cette école merci donc je mets l'amendement au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui RG qui vote contre qui vote pour RCGE RP EAG RGP l'amendement est adopté je mets la délibération au voie ainsi amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RG qui vote contre EAG qui vote contre qui vote pour RP RGP RCGE délibération adoptée donc qui marque effectivement comme le disait monsieur l'adjoint concrètement l'ouverture de cette école Florence Arthaud cette école donc rend hommage c'est ce qu'a décidé à la fois ce qu'ont décidé ceux qui ont participé au choix du nom qui avait fait l'objet là aussi d'une consultation cela rend hommage à la petite fiancée de l'Atlantique et c'est une étape supplémentaire dans notre plan école qui verra notamment en 2019 donc l'extension de l'école Buffon et les réhabilitations thermiques des trois écoles que l'on travaille avec la SPLOS donc les écoles Ampère Châtain et Pain-Levé merci beaucoup nous passons à délibération numéro 36 tarification de la pause méridienne qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RP EAG qui vote contre qui vote pour RG RCGE RGP RGP il y a une vague tête là vous êtes les quatre dans oui merci délibération donc adoptée délibération 37 convention triennale de participation financière pour les écoles privées qui ne prend pas part au vote qui s'abstient EAG qui vote contre RG RGP M. Voire d'accord Mme Sarah Bucala je ne sais pas si elle avait une oui mais elle n'est pas là depuis tout à l'heure elle a une procuration il y a une procuration très bien donc M. Voire Mme Bucala qui vote que j'en étais où du coup contre donc ça c'est déjà fait déjà fait qui vote pour donc RP RCGE et donc le reste de RGP oui pour délibération adoptée je vous remercie la 38 participation de la ville aux Ulysse de Fontaine donc des classes qui accueillent des petits grenobois qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée 39 porte sur des conventions de mise à disposition de locaux avec différentes associations le billard le club des scrims parmentier la sentinelle des Alpes le trampoline club du Dauphiné Bains Grenoble la société touriste du Dauphiné et Grenoble baseball softball qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 40 création du pôle sportif Paul Coca j'en ai parlé lors du budget qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité pardon ben oui non mais maintenant on prend acte on vote les prises d'actes vous savez ça a changé l'année dernière il y a deux ans ben oui unanimité donc la 41 convention d'objectifs et de moyens avec les associations du secteur sportif pas de questions non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité c'est l'occasion de souligner les bons résultats de nos sportifs délibération numéro 42 avenant de convention d'objectifs et de moyens pour les missions d'intérêt général avec les brouillards de loup le GF38 et le FCG qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre EAG abstention qui vote contre qui vote pour RP RG RGP RCGE délibération adoptée la 43 convention de partenariat avec la banque alimentaire qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 44 tarification des ateliers de prévention organisée par le PAGI mise en oeuvre de la gratuité également qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre pour unanimité délibération adoptée la 45 convention d'objectifs et de financement complémentaire avec la CAF pour les vacances solidaires collectives qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 46 convention d'objectifs et de financement avec la CAF toujours dans le cadre des actions de l'espace vie sociale abri et allié alpin qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 47 tarification et convention d'occupation du domaine public pour les jardins potagers et les jardins fruitiers qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 48 convention de partenariat avec la maison des adolescents qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité 49 convention d'objectifs et de moyens avec Pommeflore et Alexandre pardon qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 50 convention de partenariat avec le département de l'ISER pour le lieu d'accueil enfants parents l'hirondelle qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 51 convention de partenariat avec le CCAS de Grenoble et le laboratoire Archipel qui ne prend pas part au vote qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération numéro 51 52 pardon convention de mise à disposition à disposition d'un mur d'équipement municipal à l'union de quartier mutualité pour la fresque temporaire réalisée par contre-attaque qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 53 convention de mise à disposition entre la ville de Grenoble et les associations habitants des géants ville 9 3ème âge Régide Cartier ville 9 village olympique et le renouveau qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 54 convention avenant de la convention de mise à disposition avec le secours populaire qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 55 renouvellement des conventions de mise à disposition pour agir ABCD et aux échenoises qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 56 bourse du travail convention d'objectifs et de financement avec Grenoble Alpes Métropole et le département de l'Isère pour l'exercice 2019 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 57 convention d'occupation du domaine public avec l'association Saint-Roch vous avez dit cimetière qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 58 avenant en convention avec le syndicat des vétérinaires de l'Isère et notamment pour l'enlèvement et l'incinération des animaux morts sur la voie publique et le contrôle des chats errants qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération 59 vers les Alpes-Sansida signature de la charte d'engagement du Corévis qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée nous passons aux finances délibération 60 dissolution du budget annexe TCR Jeux Olympiques pas de questions je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote abstention de AG et de RP qui vote contre qui vote pour RG RGP RCGE délibération adoptée 61 décision modificative numéro 2 budget annexe TCR village olympique qui ne prend pas part au vote EAG qui s'abstient pardon donc EAG l'ensemble du groupe RGP qui vote contre RG qui vote pour RCGE délibération adoptée ADM3 pour le budget annexe du self Clémenceau qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour la contre pardon RP contre RG également qui vote pour EAG RGP RCGE délibération adoptée 63 c'est des AP création et modification d'autorisation de programme madame Richard Finot vous avez la parole oui donc trois remarques première remarque ce qui concerne la réfection de la place Victor Hugo 1 million 400 000 euros quand on n'a pas d'argent on n'effectue pas des travaux d'embellissement et cette place pour nous elle est très très bien comme elle est pour qui cet embellissement pour les riverains les commerçants l'intégralité des grenoblois ça c'est à voir moi j'y crois pas trop et je trouve que c'est cher 1,4 million deuxième remarque renouvellement de la flotte des véhicules nous avons longuement regardé cette délibération madame madame il n'est pas là madame Jacques au titre de la santé monsieur Mongabrou initiateur du projet à la métro la ville donc a décidé de mettre les moyens est-ce un renouvellement anticipé 10 millions pour renouveler sa flotte mais que devient l'ancienne flotte sera-t-elle détruite va-t-on revendre ces anciens véhicules et si oui à qui que devient le bilan carbone global si ces véhicules sont revendus l'énergie crise dépensée pour fabriquer les nouveaux véhicules est-ce qu'on les a comptés dans le dans l'écologie et vous étudiez quoi comme ces marines ces narines quant à la pardon quant à la le recyclage de ces véhicules en fait si on les revend ça veut dire qu'ils vont continuer à polluer mais pas chez nous troisième remarque quelle est la partie réservée à Prémol puisque vous avez fait un budget global dans lequel vous parlez de Prémol dans quel est le budget à partie à Prémol dans l'appel à projet oui monsieur Malbet il est question de Prémol et puis d'autres choses mais il n'y a pas ça fait c'est un paquet global il n'y a pas le détail merci je vous en prie dans l'ordre madame Lereux mesdames messieurs la réflexion de la place Victor Hugo est un projet que nous portons en accompagnement du projet coeur de ville coeur de métropole pour rappel ce sont 60 000 métropolitains qui fréquentent chaque jour cette place historique au caractère patrimonial affirmé un lieu de vie de rencontres de rendez-vous qui accueillent des événements des animations et des manifestations fortes tout au long de l'année le budget alloué à cette réflexion est effectivement en hausse de 800 000 euros à 1,4 million cette augmentation du coût a plusieurs raisons d'une part comme dans tout projet d'espace public aussi complexe que la grande place centrale d'un coeur métropolitain un bon nombre d'aléas sont intervenus parmi lesquels une augmentation d'un des lots du marché donnant lieu à une offre très supérieure à l'estimation faite initialement d'autre part nous appuyons cela sur les recommandations précédemment exprimées dans ce conseil municipal nous avons procédé à des arbitrages pour mener ce projet de la façon la plus complète et la plus cohérente possible nous avons ainsi intégré une nouvelle dimension au projet l'amélioration des conditions d'accueil des événements et animations sur cette place en particulier le marché de Noël il y a donc des travaux qui n'étaient pas prévus qui seront faits pour reprendre l'ensemble des branchements des bornes et des raccordements électriques pour les animations de plus avec ce projet nous améliorerons aussi la gestion de l'eau sur cette place les points d'eau potable seront rénovés ainsi que le réseau d'assainissement tout comme l'infiltration des eaux pluviales ces travaux dans le sous-sol ne seront pas visibles mais ils permettront une très nette amélioration de l'usage de la place Victor Hugo et représentent environ 40% du surcoût de plus une attention particulière a été portée ces derniers mois pour obtenir pour obtenir un rendu le plus qualitatif possible pour cette place non seulement l'ensemble des revêtements de sol seront repris à neuf tout comme tout le mobilier les barrières les bancs mais nous profitons de ce projet pour améliorer tous ces petits détails qui peuvent aujourd'hui encombrer l'espace public en particulier l'ensemble des armoires électriques qui seront déplacées pour rassembler au maximum les branchements et les installer de façon discrète dans ce nouvel aménagement de grande qualité tout cela bien évidemment a été fait en collaboration étroite avec l'architecte des bâtiments de France afin de garantir le respect de l'histoire du lieu pour notre ville enfin nous avons veillé à ce que ce projet puisse se dérouler sur plusieurs phases pour tenir compte des usages actuels de la place le marché des non-sédentaires les occupations par des terrasses des commerces de la place et pour pouvoir livrer les travaux tout en permettant au marché de Noël de se tenir sur cette place en 2019 avec des conditions d'accueil optimisées ces contraintes représentent également un coût ainsi le projet de réfection de la place Victor Hugo permettra la livraison d'un espace public de qualité pour accueillir dans les meilleures conditions tous les publics au quotidien tout au long de l'année que ce soit pour un temps de pause sur les pelouses ou sur les nouvelles banquettes et les bancs ou lors des grands événements comme le marché de Noël ce projet intègre désormais toutes les dimensions de ces usages complexes y compris ceux qui ne se voient pas mais qui améliorent au quotidien le confort de toutes et tous et ce pour une enveloppe totale qui reste modeste puisque le coût total reste inférieur à 200 euros du mètre carré alors que le plus souvent pour de tels projets les coûts avoisinent largement les 350 mètres carrés euros par mètre carré voire bien au-delà merci merci beaucoup madame Sala alors ces explications ne vont pas vraiment nous convaincre ce projet est apparu il y a à peu près un an en mars 2018 je crois ici même vous avez présenté ce projet aux habitants qui ont été invités à venir à une réunion publique à propos du rafraîchissement c'était le terme employé pour la place Victor Hugo et vous aviez à ce moment là présenté le projet pratiquement finalisé et vous nous aviez dit c'est 800 000 euros dernier prix pratiquement un an après neuf mois après pour ne pas être trop trop rigide dans ma façon de présenter les choses bon huit mois après neuf mois après vous nous dites ah ben non c'est plus 800 000 euros c'est 1 million 400 000 euros alors on nous l'a fait un petit peu à l'envers là je m'excuse de le dire comme ça parce que normalement le projet que vous avez présenté en mars dernier alors qu'il devait être finalisé alors qu'il ne devait représenter qu'un simple rafraîchissement de la place Victor Hugo j'espère vraiment que vous n'allez pas toucher à ce qui constitue le patrimoine de cette place vraiment parce qu'il y a vraiment des doutes là-dessus parmi les habitants notamment qui sont venus ici et qui ont exprimé beaucoup de de doutes sur la nécessité déjà de faire premièrement et déjà et des doutes aussi sur le projet de rafraîchissement passer de 800 000 euros à 1 million 400 000 euros soit vous n'avez pas bien étudié le dossier en amont et vous avez présenté un peu n'importe quoi en mars dernier soit alors vous avez reconsidéré le projet vous êtes parti d'un simple rafraîchissement à autre chose mais on ne peut pas changer on ne peut pas changer de pied comme ça en l'espace de 6 mois 8 mois au prétexte que maintenant on découvre un certain nombre de difficultés techniques vraiment je trouve que ça n'est pas sérieux et vos arguments qui consistent à dire ah oui mais dans d'autres opérations ça coûte bien plus cher que ça franchement non s'il vous plaît pas ce genre d'argument ce soir chacun gardera donc son avis sur la question monsieur Tuchère oui écoutez voilà c'est un million quatre pour un rafraîchissement franchement les bras m'en tombent personne ne vous a rien demandé sur cette place personne ne vous a rien demandé ça m'a été confirmé par les techniciens de la métro donc franchement c'est absolument incompréhensible donc on serait une mairie avec des excédents on pourrait dire ah bah allez il y a des petits rafraîchissements par-ci par-là allez-y pas de problème mais dans un cadre qu'on a vu tout à l'heure avec le budget aussi contraint mais franchement voilà vous gaspillez un argent par les fenêtres cette place est très bien il n'y a eu aucun diagnostic qui a été formulé avant la réfection les usages dont vous avez parlé madame Lucille Lereux ils existent déjà et personne ne s'en plaint donc voilà donc c'est absolument incompréhensible et c'est une gabegie financière qui est honteuse voilà je vous remercie y a-t-il d'autres prises de parole peut-être sur les autres questions qui avaient été soulevées madame Bernard oui c'était sur l'autre sur l'autre partie du rapport où effectivement on parle de la réhabilitation du théâtre Prémol donc en fait il y a un changement des autorisations de programme c'est pas appel à projet en fait au départ on devait travailler sur des opérations conservatoires par exemple et en fait comme là en 2019 on a besoin d'autorisation de programme pour le théâtre Prémol pour la bibliothèque numérique de référence et les travaux d'aménagement du hall de la bibliothèque d'études et du patrimoine voilà c'est un petit changement par rapport à ce qu'on avait prévu avant ok s'il n'y a plus de questions oui un dernier petit mot également de madame Tavelle pour répondre à la question concernant les véhicules de la cuisine centrale les véhicules de la cuisine centrale qui servent à la livraison étaient aujourd'hui en location et le choix qui est fait est de passer à de l'acquisition donc on rend ces véhicules on ne les louera plus et par contre nous en achetons de nouveau et des véhicules à la fois qui sont plus respectueux de l'environnement mais surtout j'insiste beaucoup là dessus qui prennent en compte aussi les questions de chargement et de déchargement donc qui vont dans la logique d'amélioration des conditions de travail que l'on essaye de faire dans tous les services très bien merci pour ces éléments de réponse je mets donc la délibération 63 au voie qui ne prend pas part au vote oui tout à fait pas de problème je vais mettre au voie il y a hop je vous dis pas de problème mais en fait il n'y a qu'un tiré comment on fait là sauf que là ce n'est pas des lignes du terrain au tableau annexé c'est des lignes directement tu visais dans le corps je crains que ce soit pas possible parce qu'en fait il n'y a qu'un tiré et les AP sont dans le corps du texte hein on peut faire quand même c'est à dire qu'on crée des alors j'imagine que c'est uniquement sur la place Victor Hugo les écoles ça marchera pour vous allez donc je vais démarrer par toutes les AP sauf celle école et celle Victor Hugo que je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RG qui vote contre RP qui vote pour donc EAG RGP RCGE je mets maintenant aux voix l'AP Victor Hugo qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RG qui vote contre EAG RGP RP qui vote pour RCGE et je mets enfin aux voix l'AP école qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RG RP qui vote contre qui vote pour EAG RGP vous faites quoi abstention de RGP et qui vote pour donc EAG RCGE délibération adoptée 65 présentation du compte 2017 du groupe l'AFL Mme Richard je n'ai pas pu lire la totalité du pensum de plus de 300 pages mais nous ne comprenons pas toujours quel est l'intérêt de la ville sachant qu'il s'agit là ni plus ni moins d'un organisme bancaire qui fonctionne comme les autres sur les marchés financiers en quoi est-il autonome combien de prêts la ville a-t-elle contracté à quel taux taux préférentiel on remarque que Grenoble est la seule ville dans son groupe où l'on ne retrouve que des métropoles autre remarque cet organisme compte en tout 25 salariés au moment où ces derniers temps on entend beaucoup parler de fin de mois impossible pour une majorité de français on est plutôt atterré de voir que le président directeur de la société perçoit 295 000 euros par an les membres du directoire 154 130 euros par an à 271 391 et 156 222 ce qui est astronomique sans compter les rémunérations variables les avantages en nature qu'est-ce qu'il peut justifier tout cela de plus le président du conseil de surveillance perçoit 10 000 euros par an en plus et une part variable de 20 000 euros etc etc honnêtement je vois pas l'intérêt de passer par cet organisme merci oui vous voulez dire un mot monsieur Sabri j'ai déjà répondu un peu tout à l'heure dans mon intervention l'agence France locale elle a été créée ah oui en plus d'administrateur effectivement elle a été créée pour consolider la place des collectivités dans les financements directs sur les marchés sans passer par des intermittents bancaires vous pouvez questionner cette pertinence pour l'instant et nous verrons en fait si cela aide lors de la prochaine crise financière en tout cas c'était le souhait de certaines collectivités dont la nôtre de ne plus rester tributaire des banques puisqu'on a vu ce que ça donnait en 2008 quand les crédits se sont resserrés les collectivités ont été étranglées 10 ans plus tard on peut constater que vu la création monétaire qu'il y a eu depuis vu l'état des finances publiques depuis nous serons encore moins armés pour lutter contre la crise financière qui va arriver ça m'attendrait que l'agence France locale je mets aux voix la délibération numéro 65 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre EAG, RP qui vote pour RGP, EAG, RG, RCGE délibération adoptée la 66 convention relative au fonds de soutien des emprunts à risque qui ne prend pas part au vote qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 67 garantie d'emprunt pour le CCAS 2018 et correction d'une délibération de mai 2018 la délibération numéro 65 concernant la garantie d'un emprunt de la SEM Inovia Madame Richard Finot Oui je voulais savoir quelle était la différence entre un amortissement constant et un amortissement déduit parce qu'en fait c'est un peu l'objet de ça aurait pu être une question de commission quand même peut-être qu'on vous fera passer je n'ai pas pu venir à la commission et bien on vous fera passer la réponse en dehors parce que sinon on va commencer à faire le travail des commissions je l'attends avec impatience sinon vous pouvez le trouver sur internet je pense que c'est vraiment de la finance c'est du vocabulaire de la finance vous allez sur internet vous avez trouvé ça avec le moteur de recherche que vous souhaitez je mets la délibération numéro 67 au voie qui ne prend pas part au vote RP RG qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 68 remboursement par Grenoble Alpes Métropole des taxes foncières concernant les biens affectés à des compétences transférées qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 69 solde transférable au titre de la compétence au potable par la ville de Grenoble à la métropole correction du montant pas de questions je mets au voie qui ne prend pas part au vote RG qui s'abstient qui vote contre RP qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 70 remboursement du CCAS à la ville de Grenoble des frais liés au système d'information qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée frais de mission des élus c'est à délibération 71 avec l'amendement classique je mets au voie l'amendement qui ne prend pas part au vote RP RG qui s'abstient EAG RGP qui vote pour RCGE délibération adoptée délibération 72 nouvelle technologie autorisation du droit des sols convention de mise à disposition par Grenoble Alpes Métropole du logiciel Oxalis qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 73 déploiement du télétravail pas de questions je mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient abstention de EAG qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 74 transformation de poste des questions madame Richard Finault vous avez la parole oui monsieur le maire nous aimerions faire faire des votes séparés s'il vous plaît donc c'est bon donc effectivement nous avons vérifié par rapport à la dernière fois donc vous pouvez faire des votes séparés sur les tableaux annexes puisqu'il fait référence dans la délibération donc je vous propose peut-être ou bien vous voulez exprimer les votes séparés que vous faites disons que nous nous voulons voter contre pour toutes les décodes de poste et pour pour les autres d'accord vous avez la liste vous transmettrez à la question peut-être directement parce qu'on va pas faire la liste exhaustive du tableau annexe mais déjà on a compris le principe donc c'est assez facile à suivre effectivement vous transmettrez vos votes séparés à la question je mets la délibération ainsi amendée non ainsi pas amendée du tout en l'état au voie qui ne prend pas part au vote RG RP qui s'abstient RGP donc vote contre c'est pour les décodes vote de poste pour le groupe EAG et vote pour les autres postes pour EAG RCGE délibération adoptée je vous remercie délibération 75 il s'agit du recensement et de la rémunération des recenseurs qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 76 information sur le renouvellement des conventions de mise à disposition d'agents de la ville qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 77 convocation de la commission consultative des services publics locaux pour avis sur le mode de gestion de la salle de musique amplifiée la belle électrique aujourd'hui en DSP qui ne prend pas part au vote RP RG qui s'abstient qui vote contre qui vote pour EAG RGP RCGE délibération adoptée nous abordons la délibération numéro 78 il s'agit des tarifs de la régie du téléphérique pas de questions je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient EAG qui vote contre RG abstention oui d'accord excusez moi donc abstention de RP RG RG RGP à contre de RG contre très bien et qui vote pour RCGE délibération adoptée la 79 le rapport annuel de la ville de Grenoble au CA de la SPL Sagesse qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour abstention de EAG qui vote pour unanimité délibération adoptée la 80 rapport annuel des représentants de la ville de Grenoble au CA de la société Grenoble Habitat s'il n'y a pas de questions je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 81 porte sur la même chose mais cette fois-ci c'est au CA de la SEM Inovia qui ne prend pas part au vote qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 82 idem mais pour la SEM territoire 38 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 83 convention de gestion de services avec Grenoble Alpes Métropole pour les zones d'activité économique transférées si il n'y a pas de questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient EAG RP qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération 84 approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 2 octobre 2018 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RP EAG qui vote contre qui vote pour donc unanimité c'est la suivante très bien ah oui d'accord non non mais c'est moi qui me mélange les pinceaux parce que nous arrivons sur la 85 qui porte cette fois-ci sur la désapprobation la 84 vous venez de voter pour la plus grande surprise mais qui en fait était une surprise surprenante et donc nous arrivons sur la 85 qui porte sur la désapprobation du rapport de la CLECT du 15 novembre 2018 qui portait donc sur les notamment sur les bornes électriques qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RP RG qui vote contre RGP qui vote pour RCGE et donc EAG vous votez quoi ? abstention délibération adoptée je vous remercie 86 convention de mise à disposition au palais des sports Pierre Mendès France avec Grenoble Alpes Métropole pour des CODP avec la SAS Break Even qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui ne prend pas part au vote monsieur Bouzaillen qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée 87 convention de mise à disposition du palais des sports Pierre Mendès France avec Inside Outside convention de mise à disposition avec le festival Mortel convention de mise à disposition avec GC Production pour le festival international du cirque qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 88 convention de partenariat espace d'affichage avec la régie téléphérique de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 89 marché de Noël convention d'échange et de partenariat avec France Bleu Isère qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 90 engagement de phase d'études et demande de subvention relative au diagnostic Tassin-Institut avant projet pour la restauration la tour Perret qui a fait l'objet de débats auparavant qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 91 convention de mise à disposition d'une partie de l'alliance à la métropole qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 92 session de 22 machines à bois à la société JPM Diffusion qui ne prend pas part au vote qui s'abstient c'était un test monsieur Kloer donc abstention monsieur Kloer qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération 93 mise à disposition de locaux 14 rues de la République maison du tourisme mutualisation d'espace pour Isère Cheval Vert clé vacances fédération régionale des hôtelleries de plein air et le comité départemental de la fédération française des clubs alpins et de montagne qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 94 CASMAT mise en volume oui autorisation donnée au maire de signer l'état descriptif de division en volume et la convention des travaux vous vous rappelez que ça a fait l'objet évidemment de nombreuses discussions et échanges avec Grenoble à la métropole à la suite de l'incendie donc nous signerons un BEA et une mise à disposition en volume à l'association la CASMAT qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 95 établissement public foncier local du Dauphiné pour diverses sessions acquisitions et gestion des réserves foncières de la ville qui ne prend pas part au vote qui s'abstient abstention NPPV pardon de Mme Garnier qui s'abstient RP RG EAG qui vote contre qui vote pour RCGE RGP délibération adoptée la 96 protocole d'accord avec Grenoble Alpes Métropole des villes des Chiroles et de Grenoble et Clépierre pour la qualification de grand place qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RP qui vote contre EAG Patrice Voire j'imagine qui vote contre qui vote pour pardon RG le groupe RGP sauf Patrice Voire RCGE délibération adoptée 97 ouverture dominicale pour 2019 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération 98 remise gracieuse pour différentes SARL et associations qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 99 convention de superposition d'affectation du domaine public fluvial relatif au projet du budget participatif un pas vers l'eau et une promenade pour les grenoblois de beaux projets des budgets participatifs qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité merci beaucoup joli projet délibération numéro 100 exonération temporaire de droit de place pour les commerçants non sédentaires du marché Anatole France pour le premier semestre 2019 marché que nous avons inauguré au mois de septembre devant le plateau qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la délibération numéro 101 installation d'une exploitation maraîchère au centre horticole un joli projet de maraîchage et de fermes urbaines sur les terres de Grenoble y a-t-il des questions non qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RP qui vote contre qui vote pour unanimité merci beaucoup on entendra reparler de ce joli projet délibération numéro 102 projet de construction d'une déchetterie pour la propreté urbaine sur le site Jacquard une délibération de principe qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée et enfin la dernière délibération où nous allons passer à des votes potentiellement un bulletin secret si vous le souhaitez parce que nous sommes terriblement en avance il est 21h11 nous n'allons pas nous quitter comme ça si tôt on va avoir une soirée non alors pour l'école supérieure de professeur et d'éducation l'ESPE de l'UGA nous proposons comme titulaire monsieur Malbé pour l'école primaire Bizané monsieur Soldeville pour c'est tout donc sauf s'il y a d'autres candidats ou la volonté d'avoir un vote un bulletin secret je mets cette délibération avec les désignations ainsi faites aux voix qui ne prend pas part au vote sur l'ESPE madame Compara et RP qui s'abstient EAG qui vote contre abstention d'RGP qui vote contre qui vote pour RCGE RG vous faites vous abstenez NPPV très bien cette délibération est donc adoptée nous avons fini l'ordre du jour je vous remercie bonne soirée puisqu'il y a une soirée dans cette nouvelle vie à très vite à très vite